Clyde Vanilla épisode 1 Destination Destin Ce que Clyde ignorait, c'est que cette histoire allait bouleverser sa destinée à tout jamais. Et pour toujours. Et pour une très longue période. Pour ne pas dire sa vie entière. J'adore quand ils me racontent des histoires. Mais cette fois, ça peut être autre chose que l'histoire de l'enterrement de grand-mère ? Il existe un artefact très puissant caché au fin fond de l'univers. C'est une sorte de caillou qui s'appelle la pierre du destin. Et en vrai, ça a plutôt la forme d'une poire à lavement. Mais son pouvoir renferme une grande puissance. Son pouvoir renferme une grande puissance. Waouh, ça a l'air génial. Oh papy, j'ai l'impression que ça veut rien dire. Mais je te promets qu'un jour, je trouverai cette pierre. Et je te la rapporterai coûte que coûte. Je serai devenu un grand héros. Et tu seras fier de moi. Ouais ok, c'est cool. Il est vraiment trop con. Il avale tout ce que je lui dis. Oh non papy, il a avalé de travers. N'écoutant que son courage, Clyde commença à pratiquer une fois de plus le bouche-à-bouche à son grand-père. Mais cette fois-ci dans l'objectif de le sauver. Mais sans succès. Il décida donc de lui pratiquer un massage cardiaque en l'écrasant de tout son poids. Clyde arrête, t'appuies trop fort. Hélas, son cher grand-père venait de rendre son dernier souffle. C'est vraiment pas de bol. Papy, je te promets qu'un jour, je respecterai ma promesse. Et je te jure sur ta tête, même si t'es mort, que je retrouverai la pierre du destin. Et c'est donc ce jour-là que Clyde trouva un but à sa vie. Et c'est donc ce jour-là que j'ai trouvé un but à ma vie. Et toi, il est mort comment ton grand-père ? Alors moi, mes parents m'ont toujours dit que quand je suis né, mon grand-père a vu mon visage et ensuite il s'est suicidé. Mes parents m'ont toujours tenu responsable de sa mort et depuis il me parle plus. Ah, d'accord. Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir soldat sur un gigantesque vaisseau de Marsongis comme le nôtre ? Ah, cette huître est vachement sèche. Est-ce que tu peux cracher dans Billy, s'il te plaît ? Ah oui, bien sûr, donne, vas-y. Voilà. Ah, merci. Ah ouais, alors donc, pour répondre à ta question, je voulais voyager un peu pour trouver la pierre du destin. Mais tu dis vraiment de la merde ? Ça n'existe même pas un truc pareil. Mais si Billy, elle existe, mon grand-père me l'a dit et il n'aurait jamais osé me mentir. T'es tellement con, tu goberais n'importe quoi. Ça ne m'étonne même pas que t'aies pas de copine. Ouais, bah, je préférerais être seul que d'avoir pour copine une petite fille dessinée sur mon nez de redon. Oh, je ne te permets pas de parler de ma waifu comme ça. Ne l'écoute pas, Mikoto. Il ne sait pas ce qu'est le vrai amour. Ah, je suis désolé de vous avoir vexé. Par contre, Billy, tu peux arrêter de lui rouler une pelle devant moi, s'il te plaît ? Ah, c'est l'ouvre pour lui. Ah, c'est l'ouvre pour lui. Ah, c'est un peu gênant. Faudrait peut-être que quelqu'un lui dise, non ? Ah non, moi, t'aime bien. Bon, on est arrivé. Ah, je me demande pourquoi le capitaine Mousseux veut nous voir. On va bien voir. J'espère que c'est pas grave. Capitaine Mousseux ! Ouais, entrez. Bonjour, Clyde et Bobby. Moi, c'est Billy. J'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Je suis déjà en fort état d'ébriété. J'ai bu 45 whisky et je vais pas tarder à devenir complètement incohérent. Alors, écoutez-moi bien, vous deux. Oui, capitaine. Oui, alors, pourquoi je vous ai fait venir ici déjà ? Oui, alors, c'est donc... Ah oui, oui, c'est ça. Donc, si je vous ai fait venir ici, Clyde et Ricky... Alors, moi, c'est Billy, en fait. C'est que vous êtes un peu les deux gros cons de l'équipage et que vous avez l'esprit un peu plus fragile que les autres. Ouais, c'est clair. T'as gueule, Clyde. Ouais, grave. Débarquer pour inspecter le vaisseau. Je dois vous admettre que moi et le consortium, on n'est pas très potes et qu'ils risquent de me coffrer six mois ici. Ah, vous êtes recherchés par le consortium ? Vous êtes un terroriste ? Oula, alors, toi, on va se mettre d'accord sur le fait que tu vas pas du tout parler. Et c'est plus compliqué que ça, Clyde. Mais j'ai pas le temps d'expliquer. Ils vont débarquer ici d'une minute à l'autre. Je dois filer en douce. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, capitaine ? C'est exactement ce que le consortium vous demanderait. Tout devrait bien se passer. Oh là 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 ! Ça fait grave flipper. Putain, mais Clyde, j'ai confiance en soi. Bon, attendez, je vais prendre des munitions pour voyage. Des munitions ? Mais ce sont 140 bouteilles de whisky, capitaine. Ouais, je pense que je vais pouvoir tenir deux-trois jours avec ça. Allez, j'y vais. Salut, Gerba. Moi, par contre, c'est Billy. Clyde, fais attention à toi. Merci, capitaine. Que Nivelle te vous guide. Et Billy, dans tout ça, vous ne lui dites pas de faire attention à lui ? Je m'en bats les couilles. Oh, quelle classe, ce capitaine. Quand je serai un vrai adulte, je voudrais être comme lui. Tu veux dire un alcoolique notoire qui abandonne son vaisseau quand il est mis en danse ? Exactement, Billy. C'est un vrai héros. Ouais, si tu le dis. Regarde, il a laissé son ordinateur allumé. Oh non, on ne va pas regarder ce qu'il était en train de faire non plus. Et ça ne se fait pas. On ne peut pas se permettre de tout se permettre. Mais ta gueule, Clyde, tu n'es pas curieux ? Allez, je me connecte sur le Space Web. Mais non, Billy, arrête ! Le Space Web, c'est quand même bien pratique. Mais c'est quand même fiant qu'il y ait toujours cette musique derrière. Moi, je l'adore. C'est une de mes musiques préférées. Space Web. Alors, allons voir l'historique du capitaine Mousseux. Non, non, Billy, arrête ça tout de suite. Alors, être primordial, non ? Antistase, on s'en fout, c'est chiant. Oh, vieille bourzoise perd son dentier sur une petite bite de dindon. C'est quoi, ça ? Non, 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 Billy, clique pas ! Oh, mais c'est quoi, ça ? Bah, c'était une vieille qui suçait un dindon. T'as pas regardé ou quoi ? Mais non, pas la vidéo. Tous les bruits, là. Vite, courons voir ce que c'est. Oh, là, 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 Clyde, tu sais, c'est pas facile de courir quand t'as le kikibaton. Mais allez, viens, ça venez de la cantine. Mais là, on n'a même pas pris nos armes, en plus, on est dans la mouille. Cache-toi, Billy, regarde, tout le monde est mort. Oh, non, même Gérard le cuisinier. On s'en fout de Gérard. Oh, non, c'était un très grand homme. Il mettait du parmesan dans le clafoutis et son hachis parmentier était exquis. Tais-toi, regarde, il y a des soldats du consortium. C'était pas une simple visite de routine comme Mousseux nous l'avait dit. Oh, non, on va se faire dézenguer. Non, 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 la passion reste discret. Regarde, c'est le général Olista, un des plus grands généraux du consortium. Oh, non, il vient Juliette, la fille de la compta. Je vous ai bien aidé avec ma stratégie élaborée de tirer sur tout le monde pour tuer le plus de gens possible. Oh, vous êtes vraiment un monstre, Olista. Le capital Mousseux vous le fera payer un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Nous ne sommes qu'un simple cargo de marchandises. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle est conne ? Et regardez les gars, comme elle est conne ! Nous venons pour ton capitaine. Et pour la fleur aussi. Oh, mais de quoi est-ce que vous parlez ? Le capitaine n'est plus là, il a quitté le vaisseau. Comment ? Le capitaine Mousseux n'est plus là ? Oh, quelle loche. Il a décidé de fuir face à l'adversité, c'est ça ? Il avait bien trop peur de mon talent de stratège hors normes. Oui, enfin, si votre stratégie, c'est de tirer sur tout le monde, c'est pas ultra brillant. L'histoire, par moult exemples, nous a montré que c'est la meilleure des stratégies. Euh, franchement... C'est mon instructeur à l'armée qui m'a appris ça ! J'étais son élève préféré en plus ! Alors, euh... Hein ? Ouais, mais vous avez vu toutes mes médailles ? Hein, c'est quoi ça ? Hein ? Vous avez vu ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, douze rangées de médailles ! Oui, c'est sûr, mais... Bon, eh bien, c'est le capitaine n'est pas là, je vais... Monsieur, on a fouillé la cargaison. Quand ? Aucune trace de la fleur. Par contre, il y a un mot qui vous est adressé. Ça dit, va te faire enculer par le cul, Olista, grosse merde, signé Mousseux. Il y a une faute à enculer, il l'a écrit avec quelqu'un. Oh, le capitaine Mousseux ne paie rien pour attendre ! Il va te payer pour cette humiliation ! Quand on cherche Olista, eh bien, c'est en fait un... Eh bien, c'est lui qui va vous trouver ! Et après, il va vous tuer ! Ouais, hop ! Pas de témoin ! Vous faites péter le vaisseau et on se casse ! Vous, vous ne nous êtes d'aucune utilité ! Oh, non ! C'était quoi ce bruit ? Oh, Mikoto, comment t'as pu me trahir ? Oh, là, 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 là ! Regardez là-bas ! Derrière le mur ! Butez-moi ces deux fils de pur ! Oh, non ! Billy, cours ! Il faut qu'on trouve un vaisseau et qu'on parle d'ici au plus vite ! Direction le hangar ! C'est juste à droite ! Vite ! Dans l'ascenseur ! Oh, là, là, là ! C'est au moins 3 ! Vite ! Appuie sur le bouton ! Ouais, salut ! Bienvenue dans un des ascenseurs du groupe Pourriture ! Pourriture, c'est moyen, mais ça fonctionne ! Allez, direction le moins 3 ! Accrochez-vous, ça va peut-être péter, lol ! Oh, là, là, cet ascenseur n'est vraiment pas très rassurant ! Ouais, je te le fais pas dire, j'ai toujours détesté le printemps ! Et voilà, un peu de musique pour accompagner votre voyage ! Oh, je crois que je préfère encore me faire tirer dessus ! On y est presque, Clive ! Allez, ça va aller ! Oh, là, 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 là ! Ouais, ouais, voilà, vous êtes dans le fait ! Oh, vite, nous voilà enfin dans le hangar à vaisseau ! Il faut qu'on en trouve un pour s'en aller d'ici ! Oh, heureusement, l'endroit est presque totalement vide ! Le choix sera vite fait ! Oh, celui avec les flammes taguées sur le côté a vraiment trop la classe ! Non, 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 mais tu rigoles ou quoi ? On va pas prendre cette poubelle volante ! C'est une antiquité ! Et en plus, il est rose ! Non, 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 voyons voir qu'il y en a pas un autre ! Ils sont juste là ! Oh, non, ils sont déjà là ! Oh, on n'a plus le choix ! Il faut qu'on monte à l'intérieur de ce vaisseau rose ! Oh, non, on va mourir, Clyde ! T'inquiète pas ! Tant que je serai avec toi, rien ne pourra t'arriver ! Ah ! Ils m'ont eu, Clyde ! Oh, non, Billy ! T'en fais pas ! Je vais te porter jusque dans le vaisseau ! Voilà ! Bon, comme on ferme la soute ! Ah, c'est là ! Oh ! Oh ! Clyde ! Billy ! Clyde ! Billy ! Clyde, écoute-moi ! Billy ! Tu sais, je me doutais bien qu'avec ma voix, ça ne ferait pas un des personnages principaux de ton aventure ! Billy ! Adieu, Mikoto ! Adieu, Clyde ! Billy ! Billy ! Billy ! Billy ! Billy ! Bon, il faut que je me sorte de sacré pétrin ! Billy ! Ce vaisseau est peut-être super vieux, mais il résiste encore vachement bien au coup de feu ! Vite, je dois aller au poste de pilotage ! Ah, oui ! Ah, bon alors ! Que je me rappelle de mes cours de pilotage avec le professeur Poulix ! C'était mon professeur préféré ! Dommage qu'il soit mort ! Bref, je dois allumer ! Il faut que j'allume l'interface utilisateur ! Bonjour ! Entrez le mot de passe, s'il vous plaît ! Euh, ah, ça c'est la tuile ! Un mot de passe ! Euh, alors, euh... Ah, c'est peut-être ça ! Alors, Q majuscule, 6, K minuscule, A minuscule, 8, Q majuscule, B majuscule, R majuscule, U majuscule, 1, G minuscule. Oh non, je me suis trompé de mot de passe ! Ah, c'est peut-être ce truc-là... Ah, je crois que j'ai trouvé ! Zizou 98 ! Ah, hourra ! Ça a l'air de fonctionner ! Bienvenue à bord ! Pour que je puisse décoller, veuillez insérer un disque de personnalité. Un disque ? Mais ça fait 4 millions d'années minimum qu'on n'en utilise plus ! Oh, ce vaisseau est une véritable antiquité ! Bon, il y en a peut-être un qui traîne par ici, euh... Oh non ! Si j'arrive pas à décoller, je suis fait comme en rat ! Fit, fit, Clyde, il faut que tu trouves un disque ! Tiens, c'est quoi ça ? Hit Machine 98 par DJ BroDog ? Bon, bah, j'espère que ça fera l'affaire. Bonjour, bonsoir à tous, je suis BroDog, B-R-O-D-O-G, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Oh, salut BroDog ! Ravie de faire ta connaissance ! Moi, c'est Clyde Vania, mais tu peux aussi m'appeler Starboy ! Euh, ouais, non, Clyde, c'est très bien. Grave ! Et donc, c'est quoi au menu aujourd'hui ? Alors, ça serait vachement bien qu'on décolle, hein ! Parce que là, on va se faire réduire en miettes par ces salauds du consortium ! Ouh, la sale bail, là ! Allez, BroDog ! Deux secondes, là ! Je viens de me réveiller, c'est ça que tu me sers en p'titaine ? Ils vont nous atomiser avec leur lance-missile, là ! Ok, est-ce que vous êtes chauds ? Je veux voir toutes les mains en l'air ! C'est parti ! Mais BroDog, on est encore attachés au sol ! Ah, on va jamais s'en sortir ! Mais ta gueule, ça va bien se passer ! Mais BroDog ! Pas qu'être ! Ah, merde, j'ai encore perdu une roue ! Bon, bah, l'intérissage va pas être aussi délicat que le décollage, désolé ! Ah, c'est pas grave ! Allez, vitesse supersonique ! Eh, oh, ce bandou, là ! Je suis un grand sensible ! Mais il nous tire dessus ! Bon, allez, let's go ! Wow, on s'en est sortis, BroDog ! Heureusement qu'il visait comme des pieds ! On a failli y passer ! Mais non ! Ça fait plusieurs milliers d'années que je traite ma bosse aux quatre coins de la galaxie, t'inquiète pas ! Oh, tous mes super amis du vaisseau sont morts ! Et Billy aussi ! Ouais, alors, d'ailleurs, en parlant de ça, le cadavre à l'entrée, là, c'est pas ouf, hein ! Va falloir m'éjecter ça assez rapido, ça ! Ah ouais, t'inquiète pas, BroDog, je le ferai, promis ! J'espère que le capitaine nous se va bien ! Ah, dommage que je puisse pas le contacter ! Ah bon, bah, BroDog, je crois bien que je suis au chômage, maintenant ! Ah, sale histoire ! Je suis vraiment désolé ! Ah, ces gredins du consortium ! Je jure de les faire payer ! Ah, c'est fils de pute, hein ! Tu peux le dire, ils m'ont pété une roue ! En tout cas, je suis vraiment navré pour toi ! Mais non, BroDog, c'est pas grave ! Je vais enfin pouvoir poursuivre mon destin et trouver la pierre du destin ! Euh, ça existe un truc pareil ! En avant, BroDog ! En route vers l'aventure ! Ah mais d'accord, tu réponds pas du tout à ma question, en fait ! En route, BroDog ! Ouais, yes, c'est super ! Mais là, en fait, il me reste à peu près autant de carburant que pour faire l'aller-retour entre Kobo et Empriana ! Euh, ouais, c'est-à-dire ? Ouais, bah, il me reste un peu plus de trois heures de vol, après, j'aurai plus d'oxygène et tu vas mourir ! Oh non, ça serait vraiment pas de veine ! Je capte une station-service à 2h30 de route, on devrait y être juste à temps ! Ok, tu sais ce qu'il te reste à faire, BroDog ! Plein gaz ! Enfin, ce qu'il te reste ! Ouais, bah, j'imagine ! Et c'est ainsi que Clyde se mit à la recherche de la pierre du destin dont son cher grand-père lui avait parlé au début de l'épisode. La trouvera-t-il ? Existe-t-elle seulement ? Bof, bof ! Lui et son vaisseau BroDog, trouveront-ils la tente du carburant ? Et qu'est-il advenu du capitaine mousseur ? Billy sera-t-il plus utile à notre aventure mort que vivant ? Tant de questions ? Trop, me direz-vous ! Auxquelles notre héros devra répondre. Ça me sent mal parti. Bref, vous venez d'écouter Clyde Vanilla, la suite au prochain épisode. Oui, enfin, c'est logique, il va rien dire, cette phrase. Oh, ce fils de pute et son vaisseau rose ! Si jamais je le retrouve, je vais... Moi, je vais le tuer ! Je vais me faire mal avec mes pistolets ! Oui, oui, général, c'est bien, général. Clyde Vanilla, épisode 2, bonjour la galère ! Après avoir échappé à un poil de cul près aux soldats du consortium qui ont joyeusement décimé l'équipage de son vaisseau cargo ainsi que son ami Billy, Clyde et son nouveau compagnon volant, le vaisseau rose BroDog, sont bientôt à court d'essence et doivent se poser de toute urgence sur une aire spatiale afin de faire le plein de fuel, peut-être aller au petit coin, voire même d'acheter un sandwich triangle hors de prix, qui sait ? Voilà la station, BroDog ! On va se poser rapidement sur la station ! Courriture 4 ! Et tu vas me remplir d'essence, Clyde. De remplir, BroDog ? Oui, Clyde, me remplir jusqu'à raveur. D'accord, BroDog. Non, 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 Clyde, je pense pas que tu comprennes bien. Tu vas me remplir jusqu'à ce que j'en puisse plus, Clyde. Oui, tu vas faire ça, Clyde, et tu vas le faire bien. Mais j'ai jamais fait ça ! Eh bien, ta première fois sera avec un ami. Mais on se connaît littéralement depuis une heure et demie, BroDog ! Je sens que nous sommes déjà très proches, Clyde. Mais je vais devoir faire ça super souvent, en plus ! J'espère bien, Clyde. J'espère bien. Ouais, j'avoue. Bon, attache ta ceinture, Clyde. Je suis peut-être doux au décollage, mais l'atterrissage n'a jamais été mon fort. Et en plus, mon train d'atterrissage est pété à cause de cette fils de pute du consortium. Mais la ceinture est cassée, j'arrive pas à la mettre. Vas-y, dépêche-toi, je commence à me défoncer quand j'ai quasi plus d'essence. T'as déjà fumé en t'instance fraîche ? Euh, non ? Bah, c'est la même chose. Wow, cet endroit est immense ! Et la pompe est juste là, ça tombe bien ! Vas-y, Clyde, mets le tuyau, je suis prêt. D'accord, Brodog. Putain ! Qu'est-ce qu'il y a, Brodog ? Je t'ai fait mal ? Non, mais t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Euh, d'accord, Brodog. Ah, putain ! C'est la pire douleur ! Désolé, j'ai tellement peur, Brodog ! J'ai jamais aussi mal, putain ! Ah, merde, putain, putain, t'es crevé ! Attends, attends, arrête-toi, arrête-toi. Quoi, c'est bon, c'est fini ? Non, non, j'ai juste besoin de faire une pause. Ok, vas-y, reprends. D'accord, D'accord, Brodog ! Ah, putain, ça m'a mis à ma coupe, t'es mort, putain ! Je vais suriner, clac, tu m'entends ? Je vais suriner ! Ah, putain, car l'Istabelnac, clac, que j'entends franc ! Ah ! Ça finit quand ? Ah, c'est fini de ouf, là, en fait, tu peux totalement arrêter. C'est vrai ? Ah, oui, 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 t'as pas une claque ? Mais Brodog, t'es un vaisseau ? Ah, oui, merde, c'est vrai. Bon, bah, je vais aller voir le pompiste pour lui régler l'addition. Ouais, bienvenue sur Pourriture 4, les stations du groupe Pourriture, c'est moyen, mais ça fonctionne. Ah, c'est clair, c'est pas terrible. C'est crade, y'a des rats partout, y'a des résidus de préservatifs, et y'a même des mecs qui prennent de l'héroïne à tous les coins de rue. Ah, mais ça fait l'affaire. Bonjour, bonjour, monsieur le pompiste. Bonjour, je m'appelle Cochonnax, bienvenue sur Pourriture 4. Oh, sac de Cochonnax ! Moi, c'est Clyde Vanilla, mais tu peux aussi m'appeler Starboy. Comment ça va ? Oh, bah, je suis vachement content que vous posiez la question. En ce moment, c'est un peu la haisse. Ah, va ? Ouais, mon couple bad l'aile, je crois que ma femme veut me quitter pour mon meilleur ami, ouais. Elle va certainement prendre les gosses, déjà qu'ils me respectent plus. Une fois, mon fils m'a même traité d'enculé. Oh, c'est pas vrai ? Si, oui, et en plus, en ce moment, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Ah, suite. Faut dire qu'on est payé au lance-pierre, ici. On se réunit avec le syndic, mais y'a que moi qui vient au réus. Oh, c'est vraiment pas sympa de leur part. Ouais, non, une fois, on a fait une AG, je vous le donne en mille. Quoi ? Eh bien, j'étais tout seul encore. Oh, non. Si, et tout ce stress et ses responsabilités, ça arrange pas mon mal de dos chronique. Ah, ça doit être douloureux. Et puis là, j'ai encore commandé à bouffer, le livreur est encore à la bourre. Ça fait deux heures, je suis sûr que je vais même pas être remboursé. Oh, c'est terrible, ça. Ça fera 50 Dutch Marks. 50 Dutch Marks, d'accord. Oh, scheisse ! Oh, si on me rend compte que j'ai plus d'argent, et que j'en ai jamais eu, d'ailleurs. Oh, non. Ah, écoute, tu sais quoi, Cochonnax ? J'ai une idée. Je vais trouver comment me faire un peu d'argent sur cette station spatiale, et je te paierai avant de repartir. Ça fait un peu chier, mais bon, d'accord. De toute façon, y'a pas d'autre solution, je suppose, donc bon. Salut, Cochonnax. Et je suis sûr que la prochaine fois qu'on se reverra, tous tes problèmes seront arrangés. Que Nivelle te guide. Ouais, merci. Et que Nivelle te guide. Bon, c'est moi ou ça ressemble vachement au début de mon aventure ? Ah, non, c'est pas toi, Clyde. Ton aventure commence vraiment... Mais bon, comment me faire un peu d'argent ? Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous étiez en train de dire tout haut, tout seul. Mais mon partenaire et moi, on peut peut-être vous proposer quelque chose d'intéressant. Oh, ce serait vraiment super sympa de votre part. Oh, les gens ici sont tellement accueillants. Je me présente. Je m'appelle Maxi, et lui, c'est Mimou. Bonjour. Bien le bonjour. Moi, c'est Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. Ah oui, d'accord, Clyde. Dis-moi, est-ce que tu vois le pompiste là-bas ? Ah oui, c'est Cochonnax. Bah, on va le braquer, récupérer toute sa caisse. Et on a besoin de quelqu'un pour monter la garde. Oh, alors ça, oh, ça, c'est... Oh, alors ça, ça, ça ne passe pas avec moi. C'est... Oh, c'est hors de question. Oh, non. Mais calme-toi, on va pas lui faire de mal, enfin. Cochonnax, c'est mon ami, et voler, c'est mal. Oh, vous devriez avoir honte d'avoir recours à de telles méthodes. On peut pas se permettre de tout se permettre. Vous me faites vraiment une très mauvaise impression. Je m'en vais. Viens, mais reviens. Oh, c'est vrai qu'on devrait peut-être se remettre en question. On pourrait être des personnes plus décentes. Oh, ça m'apprendra à parler seul en public. Maintenant, je vais parler que dans ma tête. Comme ça, finis les ennuis. Excusez-moi, mais je suis un des managers des tâches de Pourriture 4. Étant moi-même en prianien, et donc télépathe, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous étiez en train de dire tout haut, tout seul, dans votre tête. Oh, non. Mais, travaillant ici et connaissant tous les recoins de la station, je peux peut-être vous proposer quelque chose. Oh, si c'est pour encore me retrouver dans une de vos combines de brigands, alors ce sera sans moi. Oh, non, non, pas du tout. J'allais vous proposer d'aller vous renseigner auprès de la Guilde des Chasseurs de Trésors. La Guilde des Chasseurs de Trésors ? Oui, ils sont basés dans un ancien local à Poulard, derrière l'ancienne Nouvelle Laverie, au fond du couloir J, porte 2554, escalier B, au troisième étage du secteur 127. Dans un ancien local à Poulard, derrière l'ancienne Nouvelle Laverie, au fond du couloir J, porte 2554, escalier B, au troisième étage du secteur 128 ? 127, 127. Ah oui, pardon. Dans un ancien local à Poulard, derrière l'ancienne Nouvelle Laverie, au fond du couloir J, porte 2554, escalier B, au troisième étage du secteur 127. Voilà. J'espère que c'est pas une arnaque. Ah, si vous n'étiez pas un pauvre connard d'humain que je déteste et qu'il faudrait massacrer en masse, vous pourriez lire dans mes pensées et vous sauriez que je dis la vérité. Et regardez mon badge, il est tout à fait officiel. Ah, c'est vrai que ça m'a l'air bien réel. En plus, il est plastifié et il y a une photo de vous tout à fait flatteuse. Hum, ce petit bout vous va à merveille. Ah, vous devriez vous le faire repousser. Ah, c'est ton projet. Attendez, je vais vous tester. Devinez à quel nombre je pense. Trois. Oh, il est vraiment trop fort. En plus, trois, c'est mon chiffre préféré. C'est le nombre de bananes qu'on trouve quand on les cueille. Il est temps de partir à la rencontre de cette fameuse guilde de chasseurs de trésors. J'espère que Brodok va bien et qu'il ne s'ennuie pas trop dans Spatioport. Bon, on s'emmerde là. En plus, il n'a même pas viré le cadavre de l'autre coulant à l'entrée. Ça la fout mal. Bon, je vais foutre la radio. Vous êtes bien sur Radio Disco Bone. Et on se retrouve tout de suite pour un classique signé T-Doc, Fury et Metalex. Allez, à l'ancier ! Et c'est seulement sur Radio Disco Bone. Radio Disco Bone Philippe Boutou Philippe, Philippe Boutou Euh, excusez-moi, alors que je pense parler au nom de tous les autres vaisseaux ici présents, mais est-ce que vous pourriez un peu baisser le son de votre musique, une barbare de merde ? C'est bon, là ! Oh là là, les nouveaux vaisseaux, ça sera tout permis. Ça a un tas de nitro-turbo-missiles, mais c'est pas capable d'apprécier un bon petit son de pleural à l'ancienne. Ah, mais j'ai aucune leçon de respect à recevoir de la part d'un petit vaisseau rose tout pourri. C'est bon, maintenant, vous avez le droit de vous marier entre vous. Vous n'allez pas non plus me faire chier avec votre musique ! Ah, d'accord, donc en fait, parce que je suis rose, ça veut dire que je suis homosexuel. Donc vous êtes homophobes, en fait. Ah bah non, 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 mais j'ai pas du tout dit ça, hein ! Très mon ami, vaisseau homosexuel, c'est quelqu'un de très respectable. Ah, j'ai pas le genre, ouais, ouais. Vous, monsieur le vaisseau, vous n'êtes comme paletra. Ouais, bah vous croyez ce que vous voulez, et puis moi, je veux la musique plus fort. Ah oui, alors si c'est malin, ça ! Mettre la musique plus fort, c'est très malin ! Et c'est à ce moment précis qu'au troisième étage du secteur 127, en haut de l'escalier B, derrière la porte 2554 au fond du Coubargy, derrière l'ancienne laverie dans un local à Poulard, Clyde était sur le point de frapper à la porte du destin. Son propre destin ! Ah, j'ai l'impression de frapper à la porte de mon propre destin ! Ça veut rien dire, mais c'est tellement excitant ! Par contre, monsieur, vous pouvez arrêter de me suivre partout et de commenter tout ce que je fais ? Ah oui, pardon, c'est juste que je vous trouvais très beau ! Au revoir ! Bon allez, toc 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 ! Qui est là ? Ici Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy ! Ouais, qui est là ? Ici Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy ! Mais c'est qui ce boloss ? Mais ouvrez-lui, bon sang de bois, Archiford ! Ça va, ça va ! Pas la peine de parler sur ton moustachios, putain ! Oui ? Bonjour, je suis Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy ! Oui, 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 j'avais déjà entendu de la première fois, y compris celle où tu parlais tout seul devant la porte, c'était très bien, super ! Bon, maintenant quoi ? Euh, c'est bien ici la guilde des chasseurs de trésors ? Non, ici c'est un local à Poulard ! T'as pas eu l'écrit-toi, espèce de petite merde ! Bien entendu ! C'est bien ici ! Bienvenue, mon jeune ami ! Nous sommes effectivement la guilde des chasseurs de trésors ! Mais allons, entrer, ne restez pas dehors ! Le concierge ne doit pas savoir que nous occupons le local après 19h ! Ah oui, d'accord ! Entre nous, nous restons jusqu'à 22h ! On n'est pas du genre à suivre les règles ici ! Ah, vous m'avez l'air d'être de véritables déglingos ! À qui le dis-tu ? On est des véritables petites têtes brûlées ! Clyde, je te présente toute l'équipe ! Ah bonjour à tous ! Bonjour ! Je me présente en premier, moi d'abord ! Je suis le sergent Moustachios ! Fondateur de la guilde, grand archéologue reconnu par ses pairs, ancien troisième adjoint remplaçant au maire de Birbazon, ma ville natale, champion de randonnées, mais avant tout aventurier ! Et un jour, on m'a même dit que j'étais cool ! Ouah, quel palmarès ! Ouah ! Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre bras ? Comme tout le monde, tu as remarqué que je possède un bras mécanique ! Eh bien, sache que je ne préfère pas m'étendre sur le sujet ! Ah d'accord, pardonnez-moi ! Ne pose plus jamais la question, sinon je te pète la gueule ! Ouais, grave ! Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'il a été conçu par le gentleman en blouse blanche qui t'a aimablement accueilli, je sentais l'ironie dans ma voix... Oh ta gueule, Moustachios ! Et qui est en train de trifouiller dans ses machines dans le fond de la salle ! Il s'agit du professeur Auguste Archiford ! Putain, putain de merde ! Ça va jamais complètement, c'est putain de fichier ! Malgré son côté un peu ronchon, il s'agit d'un des plus grands esprits de notre époque ! Moustachios, j'ai réparé la machine à café ! Bon, c'est quand maintenant, elle fait du café au bord fondu, mais ça remarche ! Ah, tenez, je vous présente Diesel, la mécanicienne de la bande ! Elle s'est tout réparée, mais quelquefois, des effets secondaires inattendus se font ressentir ! Toi, c'est Clyde ? Diesel, c'est pas mon vrai prénom, c'est un surnom qu'on m'a donné sur ma planète ! Pour ma défense, tout ce que je répare, ça refonctionne ! Les effets secondaires, c'est ce qui fait tout le charme de mon travail ! C'est pour ça qu'on m'a engagée, nulle part, depuis 5 ans à peu près ! Ah non, mais t'inquiète pas Diesel, j'adore le café au beurre ! Parce que sinon, c'est trop fort, et du coup, j'en mets des kilos entiers ! Tu viens de Trouillac, toi ! Ah oui, comment est-ce que t'as deviné ? Tu sais lire dans les pensées, toi aussi ? Décidément, cette station est vraiment remplie de gens plus exceptionnels les uns que les autres ! Tu sais aussi lire dans les pensées ! Non, non, c'est juste que t'as l'air d'avoir des goûts de... Merde ! Typique d'un plug de Trouillac, j'ai envie de dire ! Ah ouais, c'est clair ! Mais arrêtez de lui parler sur ce ton, Archiford ! Ouais, grave ! Donc voici l'équipe au complet ! Le professeur Archiford, Joseph, Diesel, et moi-même, le sergent Moustachios ! Dis-moi, Clyde, quel bon vent t'amène visiter notre guilde ? As-tu besoin de nos précieux services ? Ah non, je passe mon tour ! Mes deux facochiens sont enfants en âge de ce couplet ! Et comment dire, j'ai pas envie d'arrêter une seule miette, parce que voyez-vous, c'est un vrai régal ! J'arrive pas à croire que t'es réussi à les garder en vie ! Euh non, à vrai dire, je cherche un travail, parce que je dois rembourser mon ami Cochonax, le pompiste ! Eh bien, je dois t'avouer que ça fait 5 ans qu'on est coincé sur Pourriture 4 dans ce local à Poulard ! Et moi, ça me va très bien ! Et du coup, toutes les personnes passant nous voir pour nous demander d'aller chercher le moindre trésor repartent déçues, car nous ne pouvons accomplir leur noble quête ! Mais vous n'avez pas de vaisseau ? Ça vient de Trouillac, et ça nous prend de haut, maintenant ! Oh mais j'en ai un, moi ! Il s'appelle Brodog, et c'est mon meilleur ami ! Un vaisseau ? Avec des nitro-turbo-missiles ? Euh, ouais, j'imagine, je sais pas, mais j'y connais rien ! Ah, puis tu es une machine à café ? Ah ça, oui ! D'ailleurs, elle est cassée ! Hmm, si seulement il y avait une mécanicienne dans le coin ! Je parle de toi, bien sûr, car tu es mécanicienne ! Ah, c'est vrai ? On n'avait pas du tout compris, c'est peut-être parce qu'on est des gros cons, en fait ! Ah, c'est pas grave ! Moi aussi, parfois, j'arrive pas à comprendre des trucs ! Genre les aimants, comment ça se fait qu'ils puissent s'accrocher entre eux et... Mais un vaisseau, c'est merveilleux, Clyde ! Si tu es prêt à accueillir notre humble guilde, nous allons pouvoir reprendre du service ! Nous avons tellement de missions de retard ! Ah ouais, combien ? 3227 ! Wow ! C'est un énorme livre ! Vous avez sacrément de succès pour qu'autant de gens soient venus vous voir ! C'est surtout qu'on est coincés ici depuis 5 ans ! Ah bah oui, bien sûr ! Ah bah oui, bien sûr ! Oh, mais je viens de me rappeler, dans votre livre poussiéreux, est-il fait mention de la pierre du destin ? C'est un vrai truc, ce nom-là ? Oui, mon grand-père m'en a parlé quand j'étais petit ! Ah, mais peut-être que vous l'avez déjà rencontré ! A quoi ressemblait-il ? C'est mon grand-père, c'était un vieux monsieur ! Ah oui, 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 je me souviens maintenant ! Ah, c'est vrai ? Bien sûr que non, mais putain, mais t'es complètement con, en fait ! Espèce de crétin subluminique ! Tu pensais qu'avec une description aussi générique, on aurait pu se rappeler d'une quelconque personne ? Putain, de trous de cul, trouillac ! Va jouer avec ta cacette dans le sable ! Putain, j'en ai déjà marre ! Je vais m'arrêter, waouh ! Je vais m'arrêter là, ça me pète les couilles ! Ouais, grave ! Mais voyons, Auguste ! Pas la peine de faire payer votre dépression handicapante sur ce pauvre jeune homme ! Tu vois bien que Clyde, bien qu'un peu limité, est de bonne volonté ! Ah, merci, sergent ! Et en plus, il a un vaisseau ! Et il s'appelle Brodog, et c'est mon... Oui ! Pour ce qui est de la pierre du destin, je ne me rappelle pas en avoir déjà entendu parler ! C'est peut-être un objet encore plus légendaire que les 4 artefacts eux-mêmes légendaires ! Les 4 artefacts légendaires ? Oui ! Ce sont 4 objets disséminés dans l'univers, et on ne sait même pas s'ils existent vraiment ! Il y a, alors, le joyau de la nuit, le moteur de la vie, la sphère du soleil, et le pissenlit de la mort ! Un pissenlit ? Ah, waouh ! C'est drôle ! Quand je travaillais sur un vaisseau cargo, on transportait une drôle de fleur qui ressemblait à un pissenlit ! Mais bon, les seuls pissenlits que j'ai vus sont sur Trouillac, et ils sont recouverts de merde ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ouais, ils sont recouverts de merde, parce que tout le monde se réunit autour pour faire caca ! Je ne veux plus entendre parler de ton horrible planète ! Qu'est-ce que tu as dit avant ? Ah oui, on transportait une fleur sur le vaisseau d'où je viens, mais le capitaine Mousseux est parti avec, et le consortium a tué tout le monde, et puis... Mais enfin, Clyde ! Je m'en tréfouille les baloches de ta vie ! Si ça se trouve, cette fleur, c'était le pissenlit de la mort ! Mais enfin, Moustachios, un peu tact ! Il vient de vous dire que tous ses amis se sont fait massacrer par le consortium ! Si ça peut te rassurer, Clyde, tous mes amis aussi sont morts ! Oh, merci beaucoup, Diesel ! Ça me remonte le moral ! Hé, Clyde, nous autres, on n'aime pas trop le consortium non plus ! En tout cas, moi, je cherche la pierre du destin ! Dans ce cas, je peux toujours regarder la lettre P dans mon livre, si ça peut te faire plaisir ! Ah, ce serait vraiment super de votre part ! Vous êtes vraiment un gentil vieux monsieur ! Je mets mon monocle ! Si vous étiez un chien, je vous tapoterais sur la tête ! Oui, oui, Clyde, c'est super ! Bien, bien, alors... P, P, la poire à lavement sacrée, le pigeon dragon, la poutine délicieuse de chez Dame Valentine... Non, pas de pierre du destin en vue, mais je peux la rajouter, pour te faire plaisir, mon petit Clyde ! Ah ouais, trop bien ! Je sors mon stylo favori, il est jaune, et en votre honneur, à toi et à ton vaisseau, Clyde, je te laisse décider de la première quête que nous allons accomplir ! Oh, chouette ! Ça va être comme pour la galette des rois, l'orphelinat ! Je vais devoir aller sous la table et puis faire les... Non, Clyde, choisis celle qui te plaît le plus ! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie ! Alors, prenons la dernière qu'on vous a commandée ! Euh, alors, euh, le joyau de Agu-Agu ! Ah, excellent choix, Clyde ! Celle-là nous vient d'un gentilhomme de la petite planète minière Agu-Agu, ou celle qui produit les peluches Snatchy ! Oh, les peluches Snatchy ! J'en avais une quand j'étais petite, un des premiers trucs que j'ai appris à démonter ! Oh, mais moi j'avais une peluche Burpee, et c'était mon meilleur ami au collège ! Ne faisons pas trop d'exposition, les amis ! Chers collègues, nous allons pouvoir quitter ce Troira ! Réunissez vos affaires, nous partons à l'aventure ! Que Nivelle te guide nos pas ! Oh, mais vous allez arrêter avec votre saloperie de religion ! Quand comprendrez-vous que seule la science prime ! Oh, vous ne croyez pas en Nivelle, Archiford ? Oh putain, mais c'est quand même dingue, qu'à l'époque des voyageurs interstellaires, et des lampadaires qui parlent, on ait encore besoin d'une putain de religion ! Calme-toi, Archiford ! Je ne t'ai jamais ennuyé sur tes propos de païens, alors laisse-nous notre liberté de culte ! Ouais, on va dire ça. Euh, moi, pas seulement pour le vaisseau, je ne vais emmener que le strict minimum. Oh, chouette alors ! Brodog va être trop content de vous rencontrer ! Ah, c'est vachement long ! Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses ? Le strict minimum, je t'ai dit. Des mini-casards de poche, des larmes de Prolux, de puissants hallucinogènes, un extracteur granulaire, une multi-loop à nucléans, sans quoi l'extracteur ne peut fonctionner, bien entendu, mais de facaut chien, de la cimentine, quelques bricoles par-ci par-là, mes sous-vêtements seuls, je crois qu'il y a aussi beaucoup de bites qui traînent quelque part, où est-ce qu'il les a foutus ? Ouais, enfin, 64 guests, c'est vraiment beaucoup ! Oh, j'espère qu'il y aura de la place dans Brodog ! Hé, mais c'est quoi ce boucon ? C'est de la bonne zikmu à l'ancienne, ça, quoi qu'un peu fort. Ça ne me rajeunit pas, tout ça. Pas trop tôt ! Hé, salut, Clyde, je me suis fait engueuler par ces putains d'homophobes. Non, mais on n'est pas homophobes ! Oula, 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 qu'est-ce que tu m'amènes, là ? C'est mes nouveaux amis, le sergent Moustachios, le professeur Auguste Archiford, Joseph et Diesel. Salut, les gars ! Madame ? Wow, les flammes sur la carrosserie ! C'est vraiment la classe ! Mais, mais, il est rose ! Oui, bah, vous pourrez me repeindre, c'est vrai que c'est pas vraiment ma couleur préférée, moi, je préfère le marron. Son train d'atterrissage est complètement pété, il est penché, oh là, va falloir que je répare tout ça. Ouais, super, pile quand je commençais à m'y habituer. Bon, allez, rentrez tous, je vous ouvre la soute. En route, mauvaise troupe ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est Billy, c'était mon ami et il est mort. Ouais, bah, j'ai remarqué qu'il était mort, mais pourquoi il est encore là ? J'ai pas eu le temps de l'expulser dans l'espace, promis, je vais payer Cochonnax et après je m'en occupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce Tintamar ? Mais qui est cette jeune femme qui court vers nous en faisant des grands gestes comme ça ? Elle est poursuée par une horde de mec au costard, les pires de tous, tous ces néolibéraux ! Non, je pense que ça n'a rien à voir, Archiford, ce ne sont que de simples agents de sécurité. Laissez-moi embarquer avec vous, faut surtout pas qu'il m'attrape. Ouais, allez-y, ma petite gamme, rentrez ! Salut, moi c'est Clyde Vania. Ouais, faut qu'on se dépêche, là, simshop, je suis bonne pour finir mes jours sur Acronis. Ah non, j'y retourne pas, je me tape pas une quatrième évasion. Ah, bienvenue parmi nous, madame. Appelez-moi Catwood. C'est un vrai prénom, ça ? Dixit, la meuf qui s'appelle Diesel. Ouais, c'est pas mon vrai prénom. D'accord, Catwood, moi c'est Clyde Vania, mais tu peux aussi m'appeler Starboy. Mais Clyde, tu me fais encore tirer dessus, j'en ai marre. Bon, attachez vos ceintures. Y'a toujours pas de ceinture, brodog. Pourquoi à chaque fois qu'on s'en va, on se fait tirer dessus ? Moi je suis ! Mais où allez-vous, Catwood ? Et pourquoi étiez-vous poursuivis ? Tout importe, le plus indice sera le mieux. Et pour le reste, c'est une histoire compliquée. On est des chasseurs de trésors et on part à l'aventure. Prochaine destination, à go à go. C'est pas là qu'ils font les snatchies ? Ah toi aussi t'en avais une quand t'étais petite ? Oui, c'est un des premiers trucs que j'ai atomisé. Ah yes ! Super ! Ouais ouais, c'est génial, mais t'atomises rien du tout ici par contre. J'ai pas l'air, mais je suis un grand sensible. Je vois qu'il y a beaucoup de trucs à réparer ici. Ouais, je vais bien m'occuper de toi, t'inquiète pas. Non mais tu touches à rien toi, mais tout, elle me fait chier. Et c'est parti. Vous avez raison, professeur. C'est parti ! Et c'est ainsi que Clyde, ayant désormais un équipage, mais avant tout des amis, prit le cap vers Aguagou pour de nouvelles aventures. Trouveront-ils le joyau qu'ils recherchent ? Les faco-chiens du professeur Archiford s'accoupleront-ils enfin ? D'ailleurs, quel dommage que la série soit uniquement audio. Vous ne pourrez pas assister à ce fabuleux spectacle de la nature. Sachant ravir petits et grands, Diesel arrivera-t-elle à réparer la machine à café de Brodog ? Et qui est la mystérieuse fugitive qui répond au nom de Catwood ? Chabois, en français. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de Clyde Vanilla. Vous ne devinerez jamais quel est le numéro de l'épisode suivant. Oh non, j'ai oublié, cochonax ! Bon bah, la prochaine fois alors. Clyde Vanilla, épisode 3. Le joyau de Aguagou. Wesh ! Alors, après son escale sur la station pourriture 4, Clyde, ayant désormais un travail et un équipage, se dirige à bord de Brodog vers la petite planète minière Aguagou, car ils ont pour mission d'y retrouver un précieux joyau. Se retrouveront-ils dans une immense situation de merde ? Bien sûr que non, tout va se dérouler comme sur des roulettes, bien entendu. Bien entendu. Bon, les ceintures de sécurité sont réparées. Tout marche bien, mais je vous cache pas qu'elles sont à présent dotées d'une conscience et elles ont mal, bah, dès qu'on les attache. Oh, désolé ! Merci, Diesel. Ça fera parfaitement l'affaire. Je crois que j'ai un nouveau fatigue. Oh non, Catwood ! Je venais de la réparer ! Ah, désolé, j'ai un petit peu trop forcé. Bon, alors ma petite, si tu nous racontais un peu dans quel pétrin tu t'es fourré. Tu sais, tu peux tout dire au sergent Moustachios. Alors, c'est bien aimable de m'avoir accueilli sur votre vaisseau, mais la prochaine fois que tu m'appelles ma petite, je te cassera avec mes dents. Bah, touche au test de boule ! Je préfère pas trop vous raconter. Je vous connais pas encore assez bien pour vous faire suffisamment confiance, donc voilà. Ah d'accord. Donc nous, en gros, on doit juste te faire confiance aveuglément, te souhaiter la bienvenue sur le vaisseau, que tu restes avec nous indéfiniment sans avoir aucune autre information, hein. On adore ça. Bien contente que t'adore. Oh là 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 là, mais calmez-vous mes amis. Nous sommes tous sur le même bateau. Ou devrais-je plutôt dire, même vaisseau. Ah ça, toujours le bon mot Moustachios, hein. Tu aurais dû être écrivain. Je ne remets pas sur le tapis l'échec de ma trilogie de romans érotiques dont vous êtes le héros. Ah mais vous inquiétez pas, je vais pas rester indéfiniment. S'il y a une autre branche à saisir, j'hésiterai pas. Forêt ou pas, tu peux rester autant de temps que tu veux, Catwood. Forêt ? Bon, écoutez-moi, avant que nous atterrissions, laissez-moi expliquer aux profanes que vous êtes, si je peux me permettre, et je me permets, ce qu'est Aguagou. Comme vous semblez le savoir, cette planète minière prospère seulement grâce à la fabrication et au commerce de la peluche universellement connue sous le nom de Snatchy. Tout ça va me faire retomber en enfance, ouais. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, question tout à fait hypothétique. Admettons, si un adulte se transforme physiquement en enfant, mais garde son esprit d'adulte et qu'on couche avec lui, avec son consentement, bien sûr, hein, est-ce que c'est pédo ? Pardon. Si vous regardez à l'extérieur, vous verrez que Aguagou possède une planète jumelle, appelée Ooga Ooga. Mais on s'en branle de ça, Moustachios, répondez à ma question ! Ce sont ce qu'on pourrait appeler des frères ennemis. Elle est peuplée par la même race, mais ils produisent la peluche rivale de Snatchy, Burpee. Oh, alors moi, vu que j'avais un Burpee et pas un Snatchy, je dois vous admettre que j'aurais préféré qu'on aille sur l'autre planète. C'est le Clyde, Aguagou et Ooga Ooga se livrent depuis plus de 400 ans une féroce guerre commerciale pour avoir le monopole du marché de la peluche. Mais du coup, au sujet de notre client, pourquoi il veut qu'on récupère ce précieux joyau ? Aïe ! Tu me laisses parler, Clyde ! Ce gentilhomme fait appel à notre expertise, car il veut faire une bague pour demander sa bien-aimée en mariage. Et pourquoi il ne peut pas récupérer son joyau lui-même ? J'y viens ! Sur Aguagou, tous les habitants ont chacun un rôle déterminé dont ils ne peuvent se détacher. Et notre client travaille pour la boutique de souvenirs. Vous voyez l'affaire ? Oh, trop bien ! Mais tch, dommage que j'ai pas de thune pour m'acheter une peluche ! Oui, oui, c'est super, Diesel. Pour approcher le joyau, nous devrons descendre au plus profond des mines. Cette aventure s'annonce périlleuse, mais je sais que notre fine équipe s'en sortira. Salut, salut les amis ! Je veux voir tous les morts en l'air ! Attachez vos ceintures, on approche de la planète ! Ah bon ? Ah bon ? Est-ce que vous êtes chose aux oiseaux ? Ah ouais, grave ! Et c'est parti ! Oh, ça va ! Eh bien, Catroun, je suppose qu'il est l'heure de se dire au revoir ? Euh, non, je vais rester encore un peu avec vous pour me planquer. Je suis sûrement encore recherchée, voilà. Ok, alors ça c'est vachement bizarre, on sent clairement que vous venez d'inventer ce que vous êtes en train de nous dire. Mais voyons, Auguste ! Plus on est de faux, plus on rit ! Et une personne dotée de sa force et de son agilité ne sera pas de trop. Oh non, Catroun, ne pars pas ! Allez, reste, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en suis... Bah, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, c'est vrai ! Au fait, on n'aurait pas besoin, je sais pas, moi, d'armes pour se défendre au cas où... Mais voyons, nous sommes des aventuriers pacifiques ! Moustachios n'utilise que ses petites cellules grises pour se sortir des situations les plus périlleuses. Oui, enfin, on sait jamais... L'esprit avant le fusil. Oui, je veux bien, mais bon... L'intelligence plutôt que la violence. Ah, c'est très noble, mais... La violence n'est d'or que quand... Ah non, là, par contre, ça ne veut plus rien dire. Elle a raison, Moustachios ! Les guns, c'est cool, merde ! Oh, Archiford, enfin, cette attitude est indigne d'un scientifique ! Mais tu as raison, les guns, c'est de là-bas. Bro-dog, est-ce que tu aurais des armes à l'intérieur de toi ? Bien sûr, t'as cru quoi, toi ? Allez, tenez, c'était Noël avant l'heure. C'est quoi, Noël ? Ah, je ne sais rien, c'est dans ma poste de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? On dirait des pistolets à ouf. Mais elle va arrêter de se plaindre, celle-là ! Je suis vraiment ancien modèle et c'est ce qui fait tout mon charme, ok ? Vous savez ce qu'on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs... Mais ça a l'air d'être complètement inutilisable, regardez ! Wow, mais elle est complètement malade, votre pote ! Ah bon, ben en fait, je crois que ça a l'air de quand même fonctionner. Ah, trop chouette, moi aussi, j'ai envie de détruire des rochers ! Oh ben, ça, il marche pas ! Cette vieille pétoire m'a l'air d'être en piteuse état ! Bah attends, donne pour voir ! Tiens, il devrait fonctionner maintenant ! Mais... Mais quoi ? Il est possible que quand tu tires avec, ça fasse un bruit de rire. Ok, je vais essayer en tirant dans le ciel ! Wow, c'est trop bien ! Ah, merci Diesel, t'es vraiment la meilleure ! Ouais, les standards de qualité, c'est plus ce que c'était. Ah tiens, regardez, voilà notre contact qui arrive. Une dernière chose, restez discret sur nos intentions. Ici, tout se sait. Ah bon, comment ça se fait ? Tu vas très vite comprendre. Ah, bonjour ! Je suis vachement content que vous soyez venus, finalement ! Vous avez réussi à trouver un vaisseau ! Oui, c'est le vaisseau de notre ami Clyde, ici présent. Il s'appelle Brodog ! Mes amis, je vous présente Pitou Pitou, notre client. Salut à tous ! S'il vous plaît, n'ébruitez pas la raison de votre venue ! Oh, salut Pitou Pitou, à qui tu parles ! Salut Coqui Coqui ! Je parle à des amis étrangers qui viennent acheter des souvenirs ! Ah, d'accord ! Eh bien, tu leur passeras le bonjour de ma part ! Pas de problème ! Vous avez le bonjour de Coqui Coqui ! Hum, je crois que j'ai envie de me donner la mort. Allez, venez, je vais vous faire visiter mon magasin ! Il est à côté de l'entrée des mines ! Par contre, si vous pouviez éviter de tirer sur les rochers que vous croisez sur votre chemin... Déso. Non, parce qu'après, il faut tout ranger, on n'a pas que ça à faire ! J'ai dit déso ! Eh bon, d'accord, c'est bon ! Entrez ! Bienvenue dans la boutique de souvenirs officiels de Agu Agu ! Nous ne vendons que des Snatchy ! Oh, ça fait tellement longtemps ! Est-ce qu'il est toujours la même chose quand on appuie sur son ventre ? Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz ! Ah ouais, ça n'a pas changé ! Tu viens d'appuyer sur mon ventre ! Tu viens d'appuyer sur mon ventre ! Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz ! Ah, je me rappelle pourquoi je l'avais cramé quand j'étais petite ! Ouais, bah, je préfère quand même mon burpee ! Cette mission est un peu dangereuse, mais je veux vraiment faire un cadeau à ma future femme ! Je l'aime tellement ! Et je veux rendre cet instant inoubliable ! Notre amour est éternel ! Elle me complète tellement ! Oui, 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 j'ai bien compris ! Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Avec le moins de mots possibles, s'il vous plaît ! Oui, derrière le magasin, il y a un ascenseur qui descend dans les mines ! Il va falloir que vous vous mêliez aux autres mineurs pour avoir une chance d'accéder aux joyaux qui se trouvent au plus profond de la mine ! Vous parlez un peu fort, quand même ! Tenez ! Mettez ces casques avec ces petites antennes adorables ! Vous passerez inaperçus et je pourrai vous contacter ! Mais n'en abusons pas ! Le but est de rester discret ! Est-ce qu'on peut y aller assez rapidement, s'il vous plaît ? Ce serait pas mal, oui ! À moins que vous vouliez prendre un apéritif avec moi, là, maintenant, tout de suite ! Ah non ! Il faut qu'on aille chercher votre caillou, parce que... Vous êtes sûr ? Putain, il va essayer de demander du travail, tout ça, et... Ah oui, je comprends ! Des aventuriers comme vous, ça ne perd pas de temps ! Tenez, prenez un Snatchy, ça vous portera bonheur ! Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz ! Oh, trop bien ! Merci ! Ma sève va exploser ! Allez, au revoir ! C'est pas un peu étrange qu'ils aient besoin de mines pour faire des peluches ? C'est pour les pseudo-Snatchy ! Ils sortent avec une pierre qu'on trouve que dans les profondeurs de Hagu-Hagu ! Hé, tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz ! Mais arrête ! Mais quel est cet enfer ? Il faut savoir que 80% de la planète travaille dans les mines ! Quoi ? 80% de la planète travaille dans les mines ! Vous avez compris ce qu'il a dit ? Il a dit que Vincent et sa kékette travaillent en numéro de mime ! Quoi ? Attendez, j'ai exactement ce qu'il vous faut ! Qu'est-ce que c'est ? Mettez ces écouteurs sur vos oreilles ! Comme ça, on pourra se parler, mais la musique annule la fréquence vocale des habitants de Hagu-Hagu. Waouh, mais c'est magique ! Mais non, c'est de la science, on tue ! Ces galeries sont immenses ! Mais comment on va faire pour se repérer ? Oh, si seulement Bran-Louis était là pour nous renseigner ! Mais c'est qui, Bran-Louis ? Quoi ? Quoi ? T'es sérieux ? Tu sais pas qui est Bran-Louis ? Oh la honte ! C'est un grand informateur ! Réputé et respecté dans l'univers tout entier, voyons ! Waouh, ça a l'air d'être quelqu'un d'incroyable ! Tu ne crois pas si bien dire ? Bref, Pitou-Pitou, notre informateur nous a dit que Joyeux se trouvait dans le... Putain, je rappelle cette vie meurose ! Fuck you à tous ceux qui sont d'accord avec moi ! Bon, maintenant c'est mon album, j'ai fait avec ce que j'avais... Mais Auguste, c'est ignoble ! Mais quand est-ce que vous avez eu le temps d'enregistrer une merde pareille ? On vit ensemble depuis 5 ans ! Ouais, bah si vous faisiez un peu plus attention à moi, vous auriez su que j'étais... Ta gueule, Archiford ! Coupe-moi cet immondice sonore ! Je crois même que je préfère encore entendre les mineurs ! Enfin, moi je trouve ça pas mal ! Ta gueule, Clive ! Merci, Clive ! Ouais, c'est clair ! Ah, ça fait du bien ! Ça m'apprendra à me faire chier à composer une musique en utilisant le nombre d'or ! Chut ! Taisez-vous, taisez-vous ! Deux mineurs viennent vers nous et essayons de nous fondre dans la masse ! Bonjour ! Ah, quelle journée ! Mais dites-moi, je vous ai encore nommé vu ! Vous venez de naître ! Mais enfin, tu sais bien que ça ne se démanque pas ! Mais ne vous inquiétez pas, nous étions affectés à un autre niveau avant... Ah oui ? Et quelle était votre spécialité ? Eh bien, nous étions affectés au département de... De traitement, des... Cargaison de... Guitare électrique pour faire de la super musique ! Putain, Clive... Ah, d'accord, et bien bonne journée ! Bonne journée à vous ! Au début, j'ai cru que c'est que des espions de Ooga Ooga ! Ah, moi aussi ! Ah, on l'a échappé, belle ! Eh bien, moi, en bas, on tremble ! Bref, Pitou Pitou nous a dit que nos joyaux se trouvaient au plus profond des mines. Du coup, j'imagine, selon mes petites cellules grises, que nous devrions suivre ces panneaux qui nous indiquent où se trouve le centre de la planète. Ah, vous êtes un génie, Sergent Moustachios ! T'en as un peu sur le coin de la bouche, Clive. Oh là là ! Il commence à faire super chaud ! Ça veut dire qu'on approche du centre de la planète. Nous ne devons plus être bien loin du joyau. Ça doit être Pitou Pitou ! Allô ? Putain ! Où est-ce que vous en êtes ? Apparemment, nous arrivons au centre de la planète. Mais qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Alors, on est dans des galeries et au bout, il y a une sorte de lumière rouge. Ça me fait un peu peur. Mais bon, j'ai du courage à revendre et mes amis sont là pour me pousser en avant. Mais ta gueule, Clive ! Si on pousse, c'est que tu restes planté au milieu. Tu fais chier tout le monde. Ouais, c'est clair. Là, on vient d'arriver dans une grande pièce avec... Oh ! Chapristine ! Une énorme statue de Snatchy ! Putain, je la veux ! Faites attention ! Ce n'est pas une statue, c'est un mec ! Rien à foutre, j'y vais ! Non, ne faites pas ça ! Oh là 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 ! Merde ! Tu viens d'affuyer sur mon ventre. Relâchement des gaz dans 60, 50 mètres... Diesel, espèce de petite conne. Ah, il va relâcher un gaz mortel si vous ne faites rien ! Attendez, je vais nous sortir de là, je vais lui tirer dessus ! Ah, ça ne lui a pas fait mal ! Je vais aller lui défoncer sa gueule ! Ah ! Putain, mon poignet ! Ah ! Ah, mon autre poignet ! Mais enfin, Catwood ! Vous avez été fini à la pisse ou quoi ? Évidemment que vous allez vous péter les poignets si vous frappez une statue ! Oh, mon plus, ça ne lui a rien fait ! Ah, pitou pitou ! Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour sortir de ce métra ? Vous devez réveiller son instinct maternel ! Mais comment on fait un truc pareil ? Il faut lui déter le sein ! Mais il est beaucoup trop grand pour que j'aille lui déter le sein ! Clyde, triple un trou de balle ! Mais réfléchis ! Ah, où est-ce qu'on a mis cette peluche de merde ? Ah, c'est moi qui l'ai ! Donne-la lui ! Mais non, mais c'est mon Snatchy ! Tu la lui donnes ? Ou je te stérilise avec mon pied ? Ah non ! Tu viens d'appuyer sur mon ventre et je dégage ! Mais ce que ça a fonctionné ! Oh, mon bébé ! Qui voudrait lui faire du mal ? Tu viens d'appuyer sur mon ventre et je dégage ! Tu es en sécurité, maintenant ! Oh, on est trop forts ! On s'en est sortis ! Putain, mais Clyde, arrête de daber ! Oh, regardez ! Un passage vient de se dégager ! Ah, merci de l'avoir dit à votre, Clyde, sinon on ne l'aurait jamais vu ! Ah, mais de rien ! Ta gueule, putain ! Allons-y, laissons la peluche dans cette pièce ! Oh, c'est dommage ! Oui, enfin, c'est pas comme si on avait des millions d'autres sur cette planète ! Oh, regardez ! Le joyau est juste là, en lévitation ! Ça veut dire qu'il flotte dans les airs, en fait ! Oh, il est magnifique ! Moi aussi, j'aimerais tellement qu'on me demande en mariage avec une pierre aussi belle ! Pfff, quel gros fragilisme ! Bizarre quand même, tous ces panneaux ne surtout pas touchés, extrêmement dangereux ! Oh, putain ! J'espère que nous ne sommes tout de même pas en train de commettre un vol ! Ouais, parce que c'est vraiment pas le style de la maison ! Le contrat est un contrat ! Pitou Pitou ? Oh, non, ne vous en faites pas ! C'est que la peinture vient d'être refaite ! Et du coup, il est conseillé de ne toucher à rien, voilà ! Mais vous pouvez prendre la pierre ! Ouh là, là, je le sens pas du tout ! Ah, d'accord ! Bon, bah, je prends la pierre ! Pourquoi personne m'écoute ? Ouh là, ouh là, ouh là... Ah, le sol commence à trempler ! Ah, 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 ah ! Vous allez mourir ici ! Mais Pitou Pitou, tu étais notre ami, au moins dans mon top 5 ! Votre ami ? Mais vous allez me faire vomir ! Depuis le début, je suis un agent infiltré de Ooga Ooga ! Oh ! Nous n'en pouvons plus de cette guerre commerciale ! Nous voulons le monopole du marché de la peluche ! Quel fils de pute ! Ouais, c'est probablement la pire motivation de super vilain terroriste que j'ai entendu de toute ma vie ! Et la pierre, alors ? Et votre fiancée, elle va être super déçue ! Tu crois qu'avec un physique comme le mien, je peux avoir une fiancée ? Ouais, c'est vrai, maintenant que vous le dites... Cette pierre est le cœur de la planète à goût et vous venez de le retirer de son équilibre si précieux ! Maintenant, la planète va s'effondrer sur elle-même ! Il ne restera plus que nous ! Gloire ! Ah, Ooga Ooga ! Ah, je me suis encore fait avoir... Oh putain, le plafond, il commence à s'effondrer ! Ah, bon sang, mais je me suis pris une peluche sur la tête ! Aïe ! Ah, mon signe ! On doit être en dessous de l'usine ! Ah, mon signe, elle me tombe toute ta fille ! Vite ! Je vais escalader cette montagne de Snatchy pour remonter ! Suivez-moi ! Ah, j'arrive pas à croire que Pitou Pitou était un traître ! On va mourir ici, j'ai peur ! Ah, mais grouille-toi, Clyde ! Je vois de la lumière, là ! On est presque... Je vais faire caca dessus ! Merde ! On est tout en haut de la pyramide de Snatchy ! Et on n'est pas assez haut ! Bro-dog ! Mon ami ! Tu as défoncé le plafond de la mine ! Vous voulez que je vous dépose ? Oh, ce vaisseau est vraiment plein de surprises ! Allez, montons à bord ! Sautez ! Mais c'est quoi, ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Putain, Clyde, t'as toujours pas viré le cadavre de ton pote ! Pas le temps de t'expliquer, bro-dog ! Mais la planète va imploser sur elle-même ! Alors, techniquement, elle va s'affaisser sur elle-même. Oh, Auguste, on n'a pas le temps pour tes considérations de scientifiques de merde ! Oui, bah c'est justement à cause de ce genre de réflexion stupide que la pensée se détériore ! Attachez vos ceintures, on décolle ! Oh, regardez ! Les habitants de la planète évacuent dans leurs petites capsules ! Mais où est-ce qu'ils vont tous aller ? Probablement, les trous et refuges sont Ouga Ouga ! Si seulement il s'avère ! Mais on a qu'à leur dire ! Mais ce n'est pas notre rôle, Clyde ! Nous sommes des chasseurs de trésors ! Nous n'intervenons pas dans des affaires géopolitiques ! Ouais, enfin, on a quand même détruit leur planète ! Tu fais un racмиne fort Ouais, enfin tu as beau de boucher les oreilles et faire des bruits rigolos On vient quand même de provoquer un génocide là J'entends pas, j'entends pas Bon ok, je m'en bat les couilles Mec, on n'avait pas ensuite le son de morale Parce que c'est vrai C'est vrai que je me sens un peu coupable d'avoir commis un génocide Mais bon Et du coup maintenant, on va faire quoi du cœur de la planète ? On va pas rester avec la preuve de notre erreur sur les bras Eh, c'est l'erreur de Clyde là Moi j'ai dit personnellement qu'il fallait pas y toucher Eh bien vu qu'on ne sera certainement pas payé par cet enfant de catin de pute De pitou pitou Un cœur de planète, ça doit se vendre cher au marché de Soukalfada. Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz ! Vous avez gardé une peluche, Archifor ? Oui, c'est pour faire des expériences dessus, figurez-vous. Rien avec vos fac-aux-chiens, j'espère. Je ne vous regarde pas, ce ne sont pas vos affaires. Oh, pardon. Est-ce que vous me voyez régulièrement m'occuper de votre fion, Ysel ? Pas trop secoué, brodog ? Ah, t'as dû avoir super peur. Ah non, pas du tout, je fais un esso, tu sais, je peux voler, quoi, donc non problemo, quoi. Ah ouais, t'es vraiment un vrai héros. Donc si j'ai bien compris, Moustachios, nous devons aller au marché de Soukalfada ? Exactement, Clyde. Comme je viens de te dire, il y a littéralement 15 secondes, en fait. Ok, Soukalfada, nous sommes partis ! Et c'est ainsi qu'après avoir détruit accidentellement la planète Aguagou, causant un immense génocide, mais bon, ne faisons-nous pas tous des erreurs. Et cette fait trahir par Pitou Pitou, Clyde, son vaisseau brodog, Diesel, le professeur Archiford, le sergent Moustachios, Joseph et Catwood, partirent pour revendre comme des vieux sales le cœur encore battant de Aguagou. Arriveront-ils à en tirer quelques Dutchmarks ? Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé Catwood à rester avec l'équipage ? Quelles terribles expériences va mener Archiford sur la toute dernière peluche Snatchy produite ? Quelles aventures attendent nos amis au marché de Soukalfada ? Si les réponses vous intéressent, vous pourrez toujours écouter l'épisode suivant de Clyde Vanilla, qui portera le superbe numéro 4. Putain, ce soir je rentre chez moi, je vais me branler dans tout le fric que je me suis fait, je vais faire ça jusqu'au sang, et je vais faire des bulles avec mon prépuce ! Bête de soirée ! Après avoir maladroitement détruit une planète entière et condamné ses habitants à la ruiner à l'exil, LOL, notre joyeuse bande rentre dans l'orbite de la plateforme commerciale de Soukalfada, dans l'espoir de revendre à bon prix le cœur de la planète. Car un peu de rentrée monétaire serait plus que bienvenue, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis l'accent sur cette phrase, y'a aucun jeu de mots. Ils ont besoin d'une quoi, voilà ! Mais brodigues, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il est comme ça quand y'a plus de carburant, et je l'ai rempli quand on était sur Pourriture 4 ! C'était y'a littéralement deux épisodes ! Regardez, son réservoir a dû être endommagé quand un goût à goût s'est effondré ! Oh, c'est vraiment pas de chance ! En même temps, quand on voyage dans une benne à ordures volantes... Eh, je vous entends, hein ! Mais non, mais je suis sûre que je peux le réparer ! Il te reste de quoi de poser sur Soukalfada, Brodog ? Ouais, attachez vos ceintures ! Vous êtes vraiment mes meilleurs yeux ! Mais qui l'a programmé pour qu'il se compense comme un mec bourré ? Ouh ! Ouh ! Eh ben si, avec ça, j'ai pas une descente d'organes, je ne m'appelle plus Moustachios ! Oh, c'était moins une ! Tiens, Brodog, vu que j'ai rien d'autre à foutre pendant 5 ans sur Pourriture 4, à part fabriquer des trucs et pleurer tous les soirs sur ma vie de merde, je dois avoir une batterie de secours pour te faire décuver le temps que je te répare ! Oh, merci ! C'est vraiment sympa ! Et je vais en profiter pour réparer ton train d'atterrissage aussi ! J'ai sûrement du matos pour ça ! Bon, bon, Diesel, tu t'occupes de notre cher Brodog, nous autres, nous allons chercher un revendeur qui souhaiterait acquérir le cœur de Aguagou ! Personnellement, moi j'ai une course à faire ici, je me retrouverai plus tard ! T'as quelque chose à nous cacher, Archiford ? Oui. Ah, bah d'accord, ok. Alors, écoutez-moi, vous autres, ça va être très simple. Il faut qu'on se rejoigne ici à une heure précise pour repartir. Vu que sur cette immense station, chaque heure dure en réalité 2h, 26 minutes et 45 secondes, et que tout dépend de l'inclinaison de la station si elle ne dépasse pas les 80 degrés par rapport à son centre de gravité, mais ça ne se passe que toutes les 98 heures, pas les heures d'ici, mais nos heures à nous, hein ! Du coup, si mes calculs sont exacts, j'utilise la racine carrée de 254, je soustrais 5, je retiens 3 plus 1, je sors mon compas, je fais un rond dans le sol et si j'en fais plusieurs, ça fait une belle rosace ! Du coup, nous devrions nous retrouver ici vers 289 heures du matin artificiel, si la station ne penche pas trop sur son fleur droit. Ouais, on se retrouve à 19 heures, donc... Oui, voilà, 19 heures. Allons-y ! Ah, j'ai trop envie d'explorer ce marché spatial ! Donc, Diesel, tu restes ici, réparé brodog, on ira chercher du carburant avant de repartir. Toi, Archiford, tu vas faire tes... des trucs, là, tandis que moi, Clyde Joseph et Catwood, allons essayer de revendre le cœur de Agu Agu. Bon, je ne l'ai pas dit avant parce que voilà, mais je tenais à dire qu'en termes d'éthique, c'est vachement discutable. Détruire une planète, certes par accident, c'est une chose, mais ensuite, en revendre salement son cœur, c'est vraiment pas terrible. Mais putain, Catwood ! Retourne jouer du djembé, là, avec tes potes tradeux et écouter du reggae en fumant des joies de weed ! Putain, mais... mais... Je trouverais quoi répondre quand je reviendrai ? Allez, on y va ! Bienvenue sur l'immense station de Soukalfada, Clyde. Le lieu où tout est possible si tu as les bonnes relations et un peu de chance. Ici, tout s'achète. Littéralement tout, y compris la station elle-même. Elle est née à son 51e propriétaire depuis seulement 5 heures. Hop ! 52e. Le système politique de la station a l'air hyper instable, tout de même. Ici, la politique, c'est la finance, la bourse et les marchés. Nous sommes sur un territoire totalement indépendant du consortium. Oh, c'est magnifique ! Tous ces magasins, ces stands, ces échoppes, ces comptoirs commerciaux, ces supermarchés, ces boutiques, ces arrières-boutiques, ces stands... Mais tu vas fermer ta gueule, Clyde ! Moi aussi, je pourrais être vendeur, vous croyez ? J'ai trop envie de vendre de la limonade faite avec le citron de trouillac. Oh, Clyde, merde, putain ! Mais qui voudrait d'un truc pareil, bordel ? Mais enfin, je faisais ça quand j'étais petit. Bon, personne ne venait jamais, mais... Un conseil, Clyde, si tu veux vivre, évite de dire en public que tu viens de trouillac. Mais c'est ma planète natale ! C'est ma fierté ! Et je dirais même toujours... Ta gueule, Clyde ! Oui, pardon, ok. Regardez, je suis sûr que nous pourrons faire affaire avec ce vendeur de... Je sais pas quoi. Laissez-moi donc faire, je suis un pro en affaires. Bien le bonjour, monsieur. Oh, qui vois ? Je ne serais-ce pas le célèbre sergent Moustachios ? Je vois que ma réputation me précède. Tu as vu ça, Clyde ? Je pèse un max. Que me vaut l'immense privilège et l'honneur de votre présence dans mon humble échoppe. Moi-même et mes amis cherchons à estimer la valeur de cette pierre. Et entre nous, c'est le cœur de Agout-Agout. Agout-Agout ? Le cours boursier de Snatchy a récemment chuté. Tout le monde se demandait pourquoi. Maintenant, je comprends mieux. Je me frotte les mains. Oui, oui, je vois ça. Regardez comme je me les frotte bien. Oui, oui, oui. Vous avez vu ? Je les frotte fort, là. Bien évidemment, je vous demanderai votre entière discrétion sur le sujet. Mais bien sûr, je n'oserais trahir la confiance du grand sergent Moustachios. Laissez-moi observer à la loupe ce joyau. Les gens d'ici sont beaucoup trop des suceurs de queue. Je ne leur fais pas confiance. Mais non, ils sont juste gentils et aimables. Putain, mais Clyde, tu ne vois pas que c'est probablement l'individu le plus suspect de toute la galaxie ? D'après mes précises observations, je suis en mesure de vous estimer cette pierre pour une valeur de... 35 de tchmark. 35 de tchmark ? Que dites-vous de 50 de tchmark ? Mais Moustachios, il y a à peine de quoi faire un plan. Laisse-moi faire, Clyde, c'est moi le pro des affaires. Ou bien 40 de tchmark ? J'ai réfléchi, mais ça me semble convenable. Vous êtes vraiment fort en négociation, sergent Moustachios. Si vous me permettez, je vais chercher l'argent à l'arrière. Je reviens immédiatement. Mais Moustachios, vous êtes complètement débile ou quoi ? Reprenez la pierre et tirons-nous d'ici immédiatement. Mais enfin, Catwood ! 40 de tchmark, c'est au-dessus de 35 de tchmark. Pas la peine d'être un grand mathématicien pour savoir que j'ai négocié à la hausse. Il l'a même dit lui-même que j'étais bon en affaires. Si ça, c'est pas une bonne affaire, alors je ne m'appelle plus Moustachios. Mais bordel, vous avez été bercé contre amour par des babouins ou quoi ? Le cœur d'une planète, ça vaut au moins plusieurs millions de tchmark. Merde ! Putain, mais j'y crois pas. Ça me fait mal de le dire, mais vous avez raison. Ce vendeur est très convaincant, je me suis fait embobiner par ces belles paroles. Mais ce que vous venez de me dire vient de me mettre la puce à l'oreille. Écoutez-moi bien. Et si nous mettions la pierre aux enchères ? Il y en a toutes les 30 minutes au marché central. Et seuls les plus riches y participent. Oh, mais il y a moyen de se faire un max de pognon ! Oui, oui, Clyde. Un max. J'voudrais te caler un Wad, Waluigi. J'espère que la radio ne te dérange pas. Oh non, ça va. Tu sais, quand je suis concentré sur un truc, le monde disparaît autour de moi. Et là, c'est sur la valve de ton réservoir que je suis focus. Ah, mais je ne sais même pas ce que c'est. Bah, tu ne connais même pas tes propres composants ? Et toi, tu sais ce que c'est, ton conduit cystique ? Euh, non, c'est quoi ? Ça fait partie de ta voie biliaire accessoire. Ça relie ta vésicule au conduit hépatique commun. Alors, tes petites réflexions sont en anatomie, tu te les fous au cul. Ça, j'imagine que tu sais où ça se trouve. Ouais, bah, en parlant d'anatomie, je serais toi, je ne manquerais pas de respal à la chirurgienne qui est en train de me soigner parce qu'elle pourrait faire des trucs comme ça. Ah, bordel, arrête ça ! Bien, tu restes tranquille maintenant. Ok, ok, ok. Par contre, c'est gentil d'avoir réparé mon train d'atterrissage, mais tu m'as foutu des skis géants à la place de mes roues. Ouais, bah, c'était du matos de récup que j'ai trouvé dans une décharge. T'inquiète pas, ça ferait le job. I guess. Bon, j'ai quasiment fini de te réparer. Il suffit que j'insère cette seringue à plasma dans ton fondement maintenant. Allez, hop ! Wow, c'est plutôt sympa. Et voilà, t'es comme neuf maintenant. Euh, merci. Ah, tiens, c'est bizarre. Pour l'instant, je ne vois aucun effet secondaire. Oh, faut croire que je me suis améliorée. Ouais, c'est super, bravo ! Attends, la musique est peut-être un petit peu trop violente. Je vais mettre un truc plus sympa. Ah, je dois admettre que je suis bien plus à l'aise quand les autres ne sont pas là et qu'on n'est que tous les deux. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien être avec... Posée, tranquille... Euh, ouais, moi, j'aime bien... Caliente ! Ouais, ouais, moi, j'aime bien les autres, hein. Mais bon, je les ai vus tous les jours pendant cinq ans, au bout d'un moment... Ah, t'as tellement raison. Ah, et puis je suis reconnaissante envers Clyde qui nous est tiré de ce local à Poulard. Avec mon aide, bien sûr. Bon, il a l'air un peu retardé, hein. Mais bon, il est encore jeune. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis. Et toi, t'en poses quoi, des autres ? Je pense que t'es extraordinaire. Ah, ah, merci, mais je parlais plutôt des autres membres de la guille, tu vois. Ah, ben, ils sont sympas, je suppose. Je les ai pas beaucoup côtoyés. Je dois admettre d'avoir ma petite préférence pour Joseph. Ça m'a l'air d'être un gars sûr. Mais c'est vrai que le prof, là... Archiford ? Ouais, lui, j'ai un peu de mal à le cerner. Ah, ben, si ça peut te rassurer, personne sait vraiment ce qu'il fait. D'ailleurs, il fout quoi, en ce moment, ce fils de pute ? Mot de passe ? Va chier. Pardon ? Va chier, grosse merde ! Ah, ben, voilà, je préférais ça. Allez, entre, mon ami. Ah, je vois que le quartier n'a pas changé. Ah, ça, oui, on a fait quelques travaux. Le puits a été débouché hier. Ah, tu vois ? Ah, voilà qui réglera un petit peu le problème de la surpopulation. Sinon, j'espère justement qu'avec vos travaux de merde, là, vous avez pas touché à ma boutique. Oh, t'inquiète pas, elle a pas bougé. J'espère bien. J'ai quelque chose à y récupérer. Et d'ailleurs, j'y vais de ce pas. À la prochaine, Turbain. Ah, que Nivelle te guide, mon ami. Ah, ça fait plaisir de revenir enfin. Les rues malodorantes, le sperme séché sur les murs. Ce parfum délicieux de désespoir et de Prozac qui se dégage des gens qui ont tout raté dans leur vie. Archiford, qu'est-ce que t'as fait de mes couilles ? Déjà, bonjour, Lucien. Et puis ensuite, depuis que j'aurais greffé des pattes et donné une âme, elles sont parties faire leur vie, figure-toi. Oh, c'est exactement ce que je voulais pour elles. Ah, merci. Je peux te donner leur adresse si tu veux ? Non, non, je préfère les laisser seules. Ah, professeur ! Professeur, c'est trop bien que tu sois revenu. J'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ma dose, professeur. Oh là là, garance ! Déjà, tu te calmes et puis tu payes d'abord. C'est 301, Dutchmark. Ouais, ouais, bien sûr, monsieur Auguste. Eh, tiens. Tu me diras ce que tu penses de ces glandes de porcheval. Ouais, ouais, ouais. Eh, je vais me retirer des chiens pendant trois jours pour les garder à l'intérieur. En plus, celles-là, elles sont bien bourrées aux hormones. Ça va te plaire. Archiford ! Et t'avais promis que tu viendrais me t'anasié ? T'inquiète pas, t'es descendu à la 67ème place sur la liste. C'est pour bientôt. Allez, qu'est-ce que ta mère, Archiford ? Bienvenue dans une des boutiques d'Auguste Archiford, un véritable cabinet de curiosité. Oh, professeur, professeur, vous êtes rentré ! Salut, Archigras. T'es toujours pas mort ? Je t'avais conçu avec une durée de vie de six mois. T'es censé être périmé. Ha, tu es un véritable miracle de la science. Je t'aime. Oh, merci, papa ! Ah, d'accord. Euh, bon, où est-ce que j'ai posé cette pile électrique bizarre, moi ? Oh, y a un homme drôlement bizarre dehors ! Il rentre dans la boutique ! Il pointe un pistonné vers moi, papa ! Ah, elle est là ! Oh, putain, Archigras ! Il secroule ! Mes intestins tombent ! Oh, la douleur est sacrée ! Il y a du pus et du sang qui sort de mon vide ! Je suis en train de me vider ! Papa ! Papa ! Non, putain, mais t'es pas sérieux, mec ? Il lui restait maximum deux jours de durée de vie. J'en ai rien à foutre, Archiford ! Bon, ben, j'imagine que je dois l'achever maintenant. R.I.P. in peace, sweet prince. Bon, le breton, que me pour l'honneur de cette visite. Tu sais très bien que je déteste qu'on m'appelle comme ça ! Appelle-moi par mon prénom ! D'accord, Nouf Nouf. Qu'est-ce que tu me veux ? T'arrives, t'essuies même pas tes pieds sur le paillasson, et tu tues mon assistant ! Alors déjà, désolé pour ton paillasson, mais si ça peut te rassurer, j'ai acheté ces pompières pour 129 ch'marques, une affaire. Je les ai pas encore saillies. Alors à quoi bon m'essuyer les pieds, hein ? Archiford ! Question de principe, Nouf Nouf. C'est cette pile bizarre que tu veux ? J'en ai rien à foutre de tapis, l'archiford ! T'as couché avec ma mère ! Ah, je vois que t'es au courant. T'es avec mon père ! Ah, c'est exact. Et avec mes grands-parents, en même temps ! Oh, je vois qu'on peut rien te cacher. Ou presque, Nouf Nouf. Tu vois, cet objet sur le comptoir, je comptais pas l'utiliser maintenant, mais... tu m'en laisses vraiment pas le choix. C'est quoi cette merde ? C'est un truc avec des boutons, non ? Ton manque de connaissances me sidérera toujours. C'est ce qu'on appelle un rembobineur, figure-toi. Allez, à la prochaine, Nouf Nouf. Ok, bon, il me reste à peu près qu'un second pour me casser d'ici. Heureusement que j'ai la pile. Ciao, les nazes ! Bon, bah j'ai rempli toutes les formalités pour faire passer notre pierre lors de la prochaine enchaire. C'était super chiant, mais au moins, ça s'est fait. Wow, cet endroit immense ! Ah, toutes ces colonnes et tous ces... Putain, mais Clyde, tu vas pas recommencer à décrire l'endroit où on est, bordel ! Arrête de t'extasier sur tout et n'importe quoi ! C'est l'innocence de la jeunesse. Oh, regardez, il y a des représentants du consortium dans l'Assemblée ! Mon gueule ! Ça va commencer. Votre attention, s'il vous plaît. La soixante-quatrième vente aux enchères de la journée va commencer. Je me présente, je m'appelle Titeufa. Je serai votre commissaire-priseur. Et donc, oui, pour ceux qui se demandent, c'est le féminin de Titeuf. On va pas passer trois heures dessus. Ah, d'accord. Commençons par le premier article. La culotte-salle de la princesse Dragonita. La mise à prix est à 5 000 Dutchmarks. Un million de Dutchmarks ! Un million une fois, un million deux fois, un million trois fois. Hâte de juger ! La culotte-salle de la princesse Dragonita pour le représentant de Monsieur Steltaqué. Ah, c'est mon patron qui va être content ! Deuxième article. La toute dernière page du tout dernier tome de Ulysse et les 100 000 prostates, connues pour être la bande dessinée au scénario le plus long de l'histoire. La mise à prix est à 15 000 Dutchmarks. 20 000 ! 40 000 ! 60 000 ! Mais putain, mais Clyde, qu'est-ce que tu fous ? Clyde, on n'a pas 60 000 Dutchmarks, il n'est pas faux en plus ! Ah bon, mais c'est pas comme ça qu'on joue ? Putain, mais Clyde, c'est pas un jeu ! Oh là 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 ! Putain, 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 putain ! Mais enfin, tout le monde sait qu'à la fin, il se suit ici ! Oh, mais j'avais déconstruit un bunker sous-terrain uniquement pour échapper au spoiler ! Putain, il faut que je me débranche ! 10 millions une fois, 10 millions deux fois, 10 millions trois fois, à juger au monsieur décédé au fond de la salle. Troisième article, le cœur de l'ancienne planète à goût à goût. Ah, c'est notre tout ! La mise à prix est de 300 000 Dutchmarks. 10 millions ! Oh, regardez, c'est les gens du consortium qui veulent acheter la pierre ! Oh, c'est salaud ! Ah, ça ne me dit rien qu'il vaille ! 100 millions ! Oh, mais je reconnais cette voix ! C'est le capitaine Mousseux ! Oh, il est donc bien vivant ! Mais pourquoi il porte une capuche ? 100 millions ! 100 trillions ! Oh, putain, je suis blindé ! Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas cet argent ! Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai travaillé dur toute ma vie, moi ! Vente de pédés ! Très bien, un zeptillion de Dutchmarks ! Oh, vous ne me laissez pas le choix ! Laissez-moi prendre cette pierre ou je vous laissons ! Oh, wow, wow, wow ! Salut, capitaine Mousseux ! C'est un fugitif à attraper ! Humère ! Capitaine, capitaine ! Venez avec nous ! Clyde ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Vous vous connaissez ? Ah, oui, 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 c'est mon mentor ! C'était mon supérieur quand j'étais sur le vaisseau cargo ! Non, c'est moi ton mentor, Clyde ! Enfin, tu dis des bêtises ! De toute façon, on n'a pas le temps pour vos embrassades ! On est poursuivi par des soldats du consortium ! Moi, je prends mes jambes à mon cou ! Mais capitaine, pourquoi est-ce qu'ils veulent vous tuer ? Vous avez fait une bêtise ? C'est une longue histoire, Clyde ! Je te le raconterai quand on sera arrivés... Vers où on court, d'ailleurs ? On va rejoindre mon vaisseau ! Il s'appelle Brodog, et c'est mon meilleur ami ! Elle vise vraiment mal, en tout cas ! Je ne vais vraiment pas m'en plaindre ! Oh, mais regardez, il y a Archiford qui court là-bas ! Mais Archiford ! Pourquoi vous courez ? Je vais pas tes oignons face de rat ! T'as baisé toute ma famille, et tu m'as jamais demandé à moi ! Oh, ta gueule ! Arrête de me suivre ! On va arriver au Spatioport ! Ça te va vraiment bien, laisse-suivre dans les cheveux ! Ah ouais, t'es vraiment le premier Underset ! J'aimerais bien avoir des cheveux, moi aussi ! C'est quoi ce bouc en dehors ? Oh mon dieu ! C'est Moustachios, Clyde, Joseph Archiford, Catwoman et un autre gars dans un costume bizarre, là ! Oh, ils sont poursuivs par plein monde ! Oh, bordel, vite, Brodog, on ouvre le sas ! Laisse-les rentrer ! Non, bah, puisqu'on peut même pas avoir un peu d'intimité ! Brodog, Diesel Archiford, je vous présente le capitaine Mousseux ! Salut ! C'est mon mentor, et... Oh, chaise ! On n'a pas fait plein de Brodog ! On va pas pouvoir décoller ! Ah, mais bordel, Diesel ! T'étais là toute la journée ! T'avais littéralement que ça à foutre ! Oui, bon bah, on a discuté ! Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parlait, des fois à merde ! Mais tu vois que j'en ai qu'il s'en foutre ! Vous inquiétez pas, je vais prendre les choses en main ! Diesel, dépêche-toi d'aller remplir Brodog ! Moustachios, Mousseux, Archiford et Catwood, couvrez-nous ! Moi et Joseph, on va aller payer le pompiste ! Non, il faut que notre équipe ait des principes moraux ! Déjà qu'on a fait un génocide... Oh, mais là, pas payer le pompiste ! On peut pas se permettre de tout se permettre ! Ah, je le connais, ce petit couillon, quand il a une idée derrière la tête, il en débord pas ! Mais... Mais c'est Bobby, le cadavre par terre ! Billy ! Oh, merde ! Bon bah, il faut me suivre, maintenant ! Allez, c'est parti, on y va ! Oh là 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 ! On se fait tirer dessus partout ! Oh, si je m'en sors vivant, je me prendrai une pizza de douze fromages ! Oh, ça va être un vrai festin ! Oh, mais ! Le pompiste ! Oh, c'est Cochonnax ! Oh, salut Cochonnax ! Tu te rappelles de moi ? Oh, c'est Clyde Vanilla ! Mais tu peux aussi m'appeler Starboy ! Oui, salut, Clyde ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, j'ai été réaffecté ! Oh, génial ! Et ça va mieux, alors ? Oh, bah, ça tombe bien que tu me demandes ! Parce qu'en ce moment... Ah oui, super, mais là, j'ai pas trop le temps ! Euh, c'est pas la fiesta, quoi ! Ma femme et moi, on a divorcé ! Ah, mince ! Et comme prévu, elle a pris un de mes gosses ! L'autre y est pas allé parce qu'il est mort ! Ah, je suis désolée, mais... Puis en plus, après que tu te sois passé la dernière fois, je me suis fait braquer, ils ont tout pris et ils m'ont cassé le bras ! Ah, ça doit faire mal ! C'est pour ça que j'ai un plâtre, t'as vu ? Ah oui ! Puis du coup, ils m'ont viré et je me retrouve ici ! Mais je suis encore moins payé que sur Pourriture 4 ! Du coup, il y a des huissiers qui sont venus chez moi ! Mais vu que j'ai pas de maison et que je vis dans une poubelle, ils ont pris les sacs plastiques qui me servaient de lit et d'amis par la même occasion parce qu'évidemment, quand ma femme s'est barrée, c'était avec mon seul ami ! Oh, merde ! Mon ancien patron sur Pourriture 4, tous les soirs, il m'appelle au téléphone pour se moquer de moi ! Oh, c'est horrible ! Parce qu'il a pécho ma femme ! Du coup, j'arrive plus à morder sans pleurer maintenant ! De toute façon, je pleure tous les jours dans toutes les situations, donc bon... Oh, je suis vraiment trop bête ! J'ai oublié que j'avais toujours pas d'argent ! Ah, Cochonnax, je suis vraiment désolé ! Ah, mais j'ai pas trop le temps, là ! Combien je te dois ? Bah, c'est pas grave ! Ça me fera sans Dutchmark en tout ! Ok, promis ! La prochaine fois, je te rends tout et je suis sûr que tu vas remonter la pente ! Ouais, c'est gentil ! Allez, salut, Cochonnax ! Que Nivelle te guide ! Viens, Joseph ! Diesel a fini de remplir Brodog ! Ferme les portes, Brodog ! Tout le monde est à l'intérieur ! Personne n'est mort ! Bah, à part mon nom ! Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs ! Mais sérieux ? Personne n'est mort ! Ni même blessé un tout petit peu, quoi ! On s'est fait tirer dessus au moins un million de fois, là ! Putain, il vise vraiment, vraiment mal ! Il faut absolument qu'on décolle ! Tu vois que tu as pris ce vaisseau, hé ! Curieux, choix ! Mais crois-moi, il va t'emmener loin ! Oh, tu connais Brodog ! C'est comme ça qu'il s'appelle, maintenant ! Hé, ça lui va bien ! Hé, un peu que ça me va bien ! C'est moi qui ai choisi mon nom ! Bon, allez ! Attachez vos ceintures ! La tête en bas, mes pieds en mer ! C'est le monde à l'envers ! Wouh ! Ah, ça c'est nouveau, ça ! Oh, c'est vraiment pas de chance ! On est recherchés par le consortium, maintenant ! Et en plus, on n'a même pas été payés pour le joyau ! Alors, capitaine Mousseux ! Est-ce que maintenant, vous pouvez nous dire pourquoi le consortium est à votre aussi ? Oui, Clyde, mais avant toute chose, prenons le cap vers un endroit sûr ! Je sais où nous devrons aller ! Bah, où ça ? J'ai un ami à moi ! Vous en avez certainement déjà entendu parler ! Le grand Branluisselle Taquet ! Oh ! Ah, j'ai tellement hâte de le rencontrer ! Oh, vous m'en avez tellement parlé ! Je l'ai juste évoqué une fois à un moment, Clyde, et tu ne le connaissais même pas, alors ! Je n'arrive pas à croire que je vais enfin... Enfin, que nous allons enfin le voir en vrai ! Oh, je crois que je vais le faire avec crise cardiaque ! Il faut que j'aille prendre une douche ! Mais ça va, là ! Ok, c'est vrai, c'est Branluisselle Taquet, et qu'il est vraiment impressionnant, mais il calme tes effluves ! Mais quoi, t'es jaloux ? Non, mais pas du tout, je ne vois pas pourquoi ! Bon, allez, on décolle, cap... En route pour Luxopolis sur la planète Kronos ! C'est là où se trouve le palais de Branluisselle Taquet ! Ah, Brodeug ! Je me l'étais promis ! Est-ce qu'on a des pizzas ? Non ! Et c'est ainsi que notre petite bande, rejoint par le capitaine Mousseux, parti en direction de Luxopolis, pour y rencontrer le grand, le célèbre et l'admirable Branluisselle Taquet ! Certainement l'homme le plus respectable de toute la galaxie ! Ce dernier aura-t-il de précieuses informations à divulguer à notre fine équipe ? J'espère, parce que ce serait dommage d'aller sur Luxopolis seulement pour y déguster leur célèbre ragoûte moustique ! Délicieux au passage ! Rendez-vous sans surprise dans l'épisode 5 ! A très vite ! Allez, tiens ! C'est le pilé pour tout mon petit ! Si cette expérience marche, je serai probablement le plus grand scientifique qui n'ait jamais existé ! Cléide Vanilla, épisode 5 Branlui ! Mmmh... Bienvenue dans cet épisode très spécial de Cléide Vanilla ! Après avoir échappé au consortium et à Nouf-Nouf sur l'immense marché de Soukalfada, notre fine équipe est rejoint par le capitaine Mousseux, l'ancien mentor de Cléide sur son vaisseau cargo. Recherché activement par le consortium, celui-ci les guide vers un endroit sûr, c'est-à-dire dans la ville de Luxopolis, sur la planète Kronos, et plus exactement, dans le palais de l'immense aimant célèbre Branlui, c'est le taquet ! Ah mais dites-moi capitaine, qu'est-ce que vous faisiez sur Soukalfada ? Eh bien laisse-moi t'expliquer Cléide, j'étais sur Soukalfada... Et où est-ce que vous êtes partis quand vous avez quitté le vaisseau ? Alors ça oui en fait c'est parce que... Et vous étiez au courant qu'on s'est fait attaquer par le consortium ? Eh bien pour le moment je... Et que tout le monde était mort ! Mais enfin Cléide, C'est quoi cette histoire de fleur ? Alors ça c'est parce que... Vous l'avez encore ? Mais ferme ta gueule Cléide ! Ouais grave ! Bon attendez, il commence à faire soif ici, je vais rapido sur minibar ! Bah, il y a un minibar ici ? C'est le seul truc qui est lié ici ! Et on prévient même pas ! Ah moi je ne bois pas d'alcool, c'est mauvais pour la santé, et en plus quand les gardiens de l'orphelinat ont buvé, ils commençaient à me fouetter très fort, et après ils me faisaient s'asseoir sur leurs genoux et... Tiens écoute-moi ça Cléide, je vais t'apprendre un peu la vie ! Ah, c'est dégoûtant ! Ah, ça a un goût de sueur anal ! C'est justement l'intérêt, c'est du triple corlog en vrai, et moi j'appelle ça le nectar des lieux ! Ah, et on s'y fait, si on en boit tous les jours pendant dix ans ! Tu vois ce que je veux dire, Cléide ? Ah, tu vois ce que je veux dire ! Excusez-moi monsieur capitaine ! Appelez-moi Boucher ! Très bien, je suis le sergent Moustachios, je suis le nouveau mentor de Cléide, sa nouvelle idole, son modèle, on peut le dire, il m'a dit qu'il vous avait totalement oublié ! Mais c'est pas vrai ! Mais au sujet de cette fleur, s'agirait-il d'un pissenlit ? Je vois que vous êtes au courant de certaines choses ! Attends, attends, attends ! Vous voulez dire que les quatre artefacts, ils existent vraiment ? Eh oui, sergent, ils existent tous ! Ah, et la pierre du destin, elle existe aussi ? Mais ta gueule, Cléide, ça c'est de la merde ! Mais du coup, si la fleur de la mort existe, ça veut dire que... Oui, ils existent tous ! La sphère du soleil, le moteur de la vie, quant au joyau de la nuit, comment vous dire ? Il a récemment été vendu aux enchères du consortium, si vous voyez ce que je veux dire ! Oh, mais vous voulez dire que... que c'était la culotte sale de la princesse Dragonita ! Cléide ! Eh oh, Cléide ! Cléide ! Putain, je crois qu'il est mort cérébralement ! Le joyau de Hago Hago... C'était le joyau de la nuit ? N'importe quoi, Catwood ! Si ! Non, 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 non ! J'avais un des quatre artefacts légendaires entre les mains ! J'ai voulu le vendre 35 Deutschmarks à un fils de pute sur Soukalfada ! Tout ça, c'est de ta faute, Cléide ! Ah, désolé ! Mais enfin, Moustachios ! C'est quand même pas lui qui a proposé qu'on aille le vendre sur Soukalfada ! Cette affaire est un peu compliquée. En tout cas, le consortium cherche à mettre la main sur les quatre. Et du coup, maintenant, ils en ont un ! J'ai mis le pissenlit de la mort en lieu sûr ! Sauf que je me rappelle plus du tout... Mais qu'est-ce que vous faisiez sur Soukalfada, Capitaine ? J'étais en train de me taper une pute dans un squat quand j'ai entendu que le joyau de Hago Hago était mis aux enchères ! Je me suis dit qu'il fallait que je mette la main dessus avant le consortium ! Ah, ces fils de pute ! Ces fils de pute ! Tu m'entends, Cléide ? Et puis la suite ! Vous la connaissez ! Je suis un ennemi du consortium considéré comme un criminel, un terroriste, un pariage ! En tout cas, pour moi, vous n'êtes pas un criminel ! Vous êtes mon héros ! Oui, enfin, il est quand même recherché par le consortium. C'est certainement pas pour rien ! Vous aussi, vous êtes recherché, si ça vous le dit ! Parce qu'on vous apprit avec nous ! De toute façon, vous n'avez pas la bravoure et la grandeur de cœur de Cléide ! Alors ça, où étiez-vous lorsque j'ai accueilli Cléide alors qu'il n'avait nulle part où aller et qu'il était SDF et qu'il faisait la mendicité dans les rues avec son banjo désaccordé et qu'il se nourrissait dans les poubelles et que ses meilleurs amis étaient des chats errants, surtout l'un qui s'appelait Mistouille ! Mais de quoi est-ce que vous parlez ? J'ai pris ce modèle pendant plus de 50 ans ! Mais 50, capitaine, pour être exact ! Ah oui, merde ! Tu sais, j'ai plus la notion du temps avec tous ces trucs que je me fous dans le buil et depuis tout le reste ! Et si vous êtes aussi grand aventurier que ça, qu'avez-vous fait de si important, monsieur le capitaine ? J'ai combattu sur Titan dans les tranchées de cendres avec le grand Titoin, mon frère d'armes ! J'ai aussi participé à la libération du système Schlagos où j'ai affronté Dark Hitler ! J'ai combattu à moi tout seul un régiment de Vorax ! C'est des sortes de boulets géants ! Je les ai combattus à main nue ! Je les aimais pas manger parce que je suis vegan ! J'ai dû survivre comme ça pendant 3 ans avant qu'on vienne me chercher et je me suis parasé pendant 6 ans ! Ah oui ! Et est-ce que... vous... vous avez détruit une planète, vous ? Euh... Non, non... C'est pas du tout ce que je voulais dire ! Ouais, et pas qu'une, tu sais ! Mac, c'est mon petit plaisir du moment, ça va pas être bien lourd, vous en faites pas. Ah putain, non ! Je savais pas que j'envoyais du phosphore blanc sur des civils ! Je savais pas que c'était une école maternelle ! Ah ah ! Oh mon dieu ! Je suis un monstre ! Un monstre ! Un monstre, tonton ! Ah, qu'une ambiance ! Je suis désolé, Maxou ! Je savais pas que ta maman était enceinte, bordel ! Monsieur, t'es une merde ! T'es une merde ! Elle va super ? Ils sont tous morts à cause de moi ! Pénélope vient me chercher ! J'étais obligé de parler ! Sinon, ils allaient me couper les couilles ! Ils allaient me couper les couilles ! Aaaaaah ! Bon, ça a duré longtemps que prévu, ça va beaucoup mieux. Allez, un petit coup pour faire passer tout ça. Super ! Bon, Brodug, on arrive quand sur Kronos ? Ah, on y est de ouf, là ! Ça fait une heure qu'on a atterri, en fait. T'as pas remarqué que Diesel, Archiford et Joseph sont plus là ? Ils vous attendent dehors depuis tout à l'heure, hein ? Bah, je nous préviens même pas ! Ah, je savais pas qu'en plus de faire taxi, il fallait que je fasse hôtesses de l'air ! C'est généralement le pilote qui prévient pas les hôtesses. Ouais, ouais, ouais ! Allez, dégagez-moi de là ! Quelqu'un compte parler un moment de ce qui vient de se passer avec Mousseux, là ? Wouah ! Ah, c'est ça, le palais de Bran-Louis ! Ah, c'est le truc le plus immense que j'ai jamais vu de ma vie toute entière ! Wouah ! J'avoue que là, c'est franchement abusé ! Ah, je me sens toute chose ! J'arrive pas à croire que je vais rencontrer Bran-Louis ! Ah ! Toute ma vie, j'ai admiré cet homme ! J'en étais même secrètement heureuse quand j'avais 8 ans ! Comme tout le monde, je crois ! Je dois admettre que moi aussi, j'ai connu mes premiers émois d'adolescents en pensant à Bran-Louis ! Vous êtes sérieux ? On parle bien du même gars, là ! Mesdames et messieurs ! Le grand, le seul, l'unique, l'incomparable, le plus beau, le plus fort, le plus valeureux, j'annonce l'immense Bran-Louis-Celtaké ! Bonjour, mes amis ! Vous m'avez reconnu ? Je suis Bran-Louis. Bran-Louis-Celtaké, grand informateur de renom ! Oh, c'est donc ce petit homme gros dégarni et qui porte une redingote, Bran-Louis-Celtaké ? Bonjour, Bran-Louis. Merci de nous accueillir dans ton divorce palais. Mais tout le plaisir est pour moi et tous les plaisirs sont à ma portée. Bienvenue à tous dans le palais des plaisirs. Ici, toutes les ouissances sont à votre disposition. Bonjour, madame. Je suppose que vous êtes dame Diezel. Oh, il m'a dit bonjour ! Il connaît mon nom ! Eh oui, je sais tout. Un grand informateur doit boire l'eau de ses sources les plus pures. C'est un véritable honneur de faire votre rencontre, monsieur Celtaké. Mais appelez-moi Bran-Louis. Un vrai plaisir de vous rencontrer aussi, sergent Moustache et au sein. Mes petites abeilles bourdonnent votre nom à mes oreilles depuis de bien nombreuses années. Je la méga gaule. Ah, il est vraiment trop stylé. Par contre, si votre pote pouvait arrêter de postillonner partout, ce serait vraiment super. Je vois que cette charmante petite tigresse n'est pas encore apprivoisée. J'aime quand les femmes se font désirer. Tu ne me résisteras pas bien longtemps. Dans ton bel étalon, c'est-à-dire moi, t'attendra ce soir dans la suite impériale. Je porterai une couche. Oh yes, Catoune ! Je suis trop contente pour toi. C'est ouf, tu vas te pêcher au Bran-Louis. Non mais t'es sérieuse ? C'est ça votre crush ? Mais pourquoi vous le kiffez tous ? Mais il est tellement beau et charismatique. Et oui, on dit qu'il faut souffrir pour être beau. Moi, je n'ai eu qu'à m'adonner au plaisir que la vie m'a offert sur un plateau d'arvan. Mais il est dégueulasse ! Ah mais non, il est trop stylé. Et en plus, il sent trop bon. Il savit de mon parfum, l'eau de Bran-Louis, disponible dans toutes les plus grandes enseignes. Mais enfin, Clive, disons la sueur croupie ! Allons, Catoune, ne parle pas mal de notre hôte, surtout quand il s'agit de la personne la plus populaire de tout l'univers. Non mais regardez, il y a une statue de lui à poil qui pisse au milieu d'une fontaine. Magnifique, voilà, le très bon goût. Et elle m'a été offerte grassement par la famille royale Dragonita. Non mais il porte un bavoire sale depuis le début, ça vous choque pas ? Je ne voudrais pas salir ma redingote et mon peignoir en foie. De plus, je suis un fin gourmet. Oh mais arrête d'infortuner un homme d'une telle classe ! Mais il borde en me regardant dans les yeux. A l'instar d'un tournesol se tournant vers le soleil, ma sainte baguette de plaisir se tourne vers son propre astre solaire. Non mais... Tiens ! Arrête enfin ! Oh oui ! Frappe-moi ! Frappe-moi fort ! J'aime quand les femmes prennent le dessus. Putain ! Mais j'ai même plus envie de te péter la gueule maintenant ! Ah ! C'est même pas satisfaisant ! Mais la violence ne mène à rien, Catwood. Elle mène parfois au plaisir quand il s'agit de ma personne. Allez, chers amis, rentrez dans le palais des plaisirs. Bienvenue dans le hall de la souissance. Mais la quai vont vous débarrasser de vos manteaux. Vous pourrez laisser encore plus d'affaires. si vous le désirez. Ça ira. Moi, je me mets à l'aise. Moi, je retire mes chaussures. J'ai l'impression d'être un rebelle. Que tu ne veuilles au droit de tuer, Clyde. Quand le consortium est à tes trousses, tu n'as pas vraiment... Il est à tes trousses. Mais c'est trop bien, ça veut dire qu'on est pareil ? Je suppose, oui. Je vous ai fait préparer par mes valets des cendres au quatrième étage du palais. Je pense qu'elles seront à votre goût. Mais vous pouvez me rejoindre dans la mienne au dernier étage si le désir vous en prend. Je vous ai tous fait livrer des tenues de soirée sur mesure. Mettez-les pour le dîner de ce soir. Non, merci. Je vais rester comme je suis. Tu as bien raison, ma louvre d'Enaise. Tu es parfaite telle que tu es. Putain, mais ce n'est pas possible. Tout est possible avec Bran-Louis Seltaquet Carpe Diem. YOLO, Bran-Louis ! Clyde ! Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux d'habes ? Voici votre chambre, monsieur Clyde. J'espère qu'elle convient à vos nobles goûts. Souhaitez-vous des putes ? C'est trop gentil, mais non merci. Par contre, est-ce que je pourrais avoir un jus d'orange fraîchement pressé ? Non. Oh, bon bah tant pis. Merci Valant-le-Valet. Le dîner sera servi dans une heure. D'accord. Ah là là, ce palais est vraiment incroyable et cette chambre merveilleuse. Ça me change de tout ce que j'ai connu auparavant. Que ce soit ma cabine d'Ambrodog, le lit de papy sur Trouillac ou encore quand j'étais à l'orphelinat ou sur le vaisseau cargo NHL Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, ma vie a tellement changé depuis qu'on s'est fait attaquer. Si Billy était là pour voir toutes les aventures que je vis... Ah, Billy. Billy. Billy ! Je te promets que je te vengerai de ces malandrins du consortium. Faudra quand même qu'à un moment j'enlève son cadavre de Brodog. Mais bon, je suis quand même content d'avoir retrouvé le capitaine mousseux. J'aimerais tellement qu'un jour on me respecte autant que lui. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne me prend pas trop au sérieux. Mais bon, c'est peut-être qu'une impression. J'ai l'impression pourquoi on est dans la demeure de ce vieux pervers ? Alors, tout le monde semble adoré, je ne comprends pas. Il est vraiment répugnant. Je veux bien que les gens aient des goûts différents mais bon, là, il ne faut pas abuser. Merde ! Il me fout le gerbillon, sérieux. En même temps, je crois que je suis vraiment avec des idiots. Ils ne me demandent même pas pourquoi je suis encore là. Mais bon, tant mieux. Je sais que ma place est avec eux pour le moment. C'est ton grand moment, Moustachios. Quelle ascension sociale tu nous fais là ? Partir de rien et finir par être reçu chez le célèbre Branloui Seltaquette. Tu es enfin devenu quelqu'un d'important. Fini ces nuits à garder l'exposition Bilal Parkin du musée Krune. Il ne faut jamais que les autres l'apprennent. Que ce soit ça ou tout le reste. De toute façon, maintenant, je vis tout au jour le jour. YOLO. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Je suis encore abasourdi d'apprendre que les quatre artefacts existent vraiment et que j'en ai même tenu un entre mes mains à un moment. Ah, je vois que Branloui a vraiment pensé à tout. Il a fait mettre sur ma table de chevet une bouteille d'huile pour mon bras mécanique. C'est vrai qu'il commence à se faire vieux. Tout comme moi. Je n'arrive pas à y croire. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré Branloui Seltaïké. Il est tellement parfait, quoi. C'est ouf. Si seulement les autres étaient là pour voir ça. C'est Asphalte qui m'en parlait tout le temps. Je suis contente de plus beauté sur les bateaux quand même. Mais l'océan me manque. Putain de consortium. Après cinq ans sur pourriture quatre avec les autres sans voir la moindre étendue d'eau si on m'avait dit ça un jour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard ? Wow ! Je vois qu'il y a du choix. Ces robes sont superbes. Ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de moi. Mais je n'oserais jamais porter un truc pareil. Bon, laquelle je vais choisir ? Mais lequel je vais choisir ? Tous ces smokings sont beaucoup trop grands pour moi. Je nage dedans. Ça veut peut-être dire ça sur mesure. Sur mesure ou pas, c'est hors de question que je mette une robe choisie par ce grand con. Qu'il n'aille pas croire qu'il me fait un cadeau. Je sais très bien que c'est pour son propre plaisir. Ce soir, tu te fais plaisir, Moustachios. Ce costume en cut-pie me va ravir. Un petit coup de peigne dans ma moustache, j'ai l'impression de me voir à ma juste valeur pour une fois. Pour une fois que je m'habille comme ça, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment mou. Mais je vais me prendre les pieds d'eau. Comment je vais faire ? Mais comment je vais faire pour ne pas salir ses habits trop grands ? J'espère qu'il me reste un peu de temps pour faire des ourlets. Triple flûte ! Monsieur Clyde, le dîner est servi. Maître Seltaké et Messieurs Mousseux vous attendent dans le salon. Ah bon, d'accord. Je stresse un peu, mais je sors. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Archiford, mais pourquoi vous êtes en slip ? Quelqu'un de la margarine ? Mais professeur, il faut qu'on aille manger. Ils nous attendent en bas. Ah ouais, ouais, ils en auront peut-être alors. J'arrive, j'arrive dans moins deux minutes. Wow, Sergent Moustachios, Joseph et Diesel. Oh, vous êtes trop classe. Tu as remarqué ? Merci, hein. Mais ta gueule, Clyde. Pas de réflexion sur ma robe, sinon je vais me changer immédiatement. Et toi, Katoude, wow ! Non, ta gueule, Clyde, je ne me suis pas changée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous l'avez tous fait. Ah oui, c'est vrai, mais si ça peut te rassurer, tu es aussi crado que d'habitude. Ah, yes ! Veuillez me suivre. Les derniers invités se sont perdus dans le palais. On ne les a toujours pas retrouvés. Des fois, on laisse des gamelles au sol à différents endroits de la demeure et on les retrouve parfois vides. Du coup, ça nous rassure. Très bien, nous y sommes. Je vous annonce à monsieur Seltaquet. Maître, voici vos invités. Oh, bienvenue, mes amis. J'espère que vous avez pris le temps de profiter de vos sombres respectives. Je vois que ma renarde des forêts ne s'est pas sensée. Et puis quoi encore ? Soit, soit. Nous prenions l'apéritif avec le capitaine et nous ressassions nos aventures passées et futures. Laissez-moi vous présenter Fence Reline, une de mes nombreuses compagnes. C'est une galictéenne, donc vous risquez de ne pas trop la comprendre quand elle parle. Sa gueule ! Prenez place. Le repas va être servi. En entrée, Roland de Ben à ordures sur coulis de morve avec en accompagnement des hémorroïdes de porc flambés au cognac. Un des mets les plus délicats. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'honneur de déguster ce plat de fins gourmets, mais tous les plaisirs sont à votre portée. Tant soit peu que vous soyez en ma présence. Délicieux. Mais on ne va pas manger un truc pareil ? Est-ce que je peux avoir une cuillère ? Mais non, Clyde. Ça se mange avec les mains. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir du ketchup au moins, s'il vous plaît ? Ta gueule, Clyde ! Il ne faut pas ruiner cette saveur si délicate. Oh, Archiford, vous voilà enfin ! Salut, gars. Vous êtes toujours en slip. Oh, ouais. Je pourrais avoir de la margarine ou, je sais pas, du sandou. Mais bien sûr, voilà de la margarine. Bon, j'ai expliqué toutes nos mésaventures à notre hôte après avoir fait un combat éthylique. Oui, votre histoire avec le consortium. Vous étiez déjà au courant, comme vous pouvez vous en douter. Par contre, je ne savais pas que le consortium avait déjà mis la main sur le doyau de la nuit. Ouais. Mais j'ai des informations à vous fournir quant à l'emplacement d'un des artefacts que le consortium n'a pas encore trouvé. Je peux avoir de la margarine, s'il vous plaît ? Une de mes sources les plus pures m'a murmuré que le consortium est très intéressé par la planète P-51. Oh, P-51 ! Mais sont-ils pas en guerre contre les cyclopèdes ? Ouais, une sale guerre contre cette sale race de prétentieux soi-disant si bien habillés. Moi, je les ai toujours trouvés classe, les cyclopèdes. Exact. Mais laissez-moi vous faire une petite révélation de derrière les fagots. Cette guerre a été orchestrée de toutes pièces par le consortium afin de détourner les habitants de P-51 des vrais problèmes. Depuis, le consortium a infiltré la planète. Je ne sais pas pourquoi, mais si je m'en réfère aux informations que m'a donné le capitaine Mousse, cela pourrait être lié aux fameux artefacts dont vous m'avez parlé. Plus précisément, la sphère du soleil. Je peux avoir de la margarine, s'il vous plaît ? Mais on ne sait même pas à quoi ressemble cet artefact ! Voilà le plein de résistance. Un cadavre de raton en croûte, ligne brûlée. Mais c'est une très bonne question, zolie demoiselle. Non, mais j'y crois pas. Je ne sais même pas si les habitants de la planète sont au courant qu'ils possèdent un objet aussi précieux et unique que la sphère du soleil. Mais d'après mes informations, comme son nom l'indique, c'est une boule de la taille d'un point. On peut avoir de la margarine, s'il vous plaît ? Une sphère ? Oh mais non, je suis sûre qu'on n'aura pas trop de mal à trouver ça. Parle pas trop vite. Un objet comme ça, ça doit être bien protégé. Je n'en suis pas certain, car comme je vous l'ai dit, il semblerait qu'il ne soit pas au courant qu'il possède un tel objet. Les habitants de la planète P-51 sont, comment dire, peu impliqués dans ce genre d'affaires et un peu trop occupés avec leur guerre contre les cyclopèdes. Ah, ces salauds du consortium ! Si j'en attrape un et surtout le général Olista, ça va barder un match ! Regarde, Clyde. Le but, c'est de rester discrépossible, tatin ! Je peux avoir de la margarine, s'il vous plaît ? Ouais, vous avez raison, capitaine. Excusez-moi de m'être emporté, je suis un peu violent et des fois, j'ai du mal à me contrôler. T'as pas besoin de tenter de m'impressionner, Clyde. Je te rappelle que j'ai été ton instructeur pendant 75 ans et je me rappelle quand tu pleurais dans les toilettes des filles parce que t'avais fait pipi sur ton pantalon et pas dans ton pantalon mais sur ton pantalon et puis franchement, Clyde. Ouais, je me rappelle aussi. C'est pas un super souvenir mais bon... Et pour le dessert, la mort m'a en l'air tout. Maintenant que je connais votre secret, je vais pouvoir vendre ces informations au Consorzium pour un prix exorbitant. Valant ? Mais comment as-tu pu me trahir ? Il n'y a pas place plus prestigieuse qu'être à mon service. Que voudrais-tu de plus, enfin ? Tu ne me payes qu'un jeu à gratter, enculé. Mais comme ça, tu peux possiblement devenir millionnaire du jour au lendemain, enfin ! Sa gueule, Branlouis. Le plus gros que j'ai gagné, c'était 143 de Tchmark et c'était il y a 4 ans. Faufrelin ! Ah, tu vas me le payer, Valant ! Cotwood, attaque ! Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? Bon bah, j'ai fait une erreur qui est fatale. C'était une mauvaise idée. Voilà. C'est toujours meilleur qu'on le repas de ce soir. Je peux avoir de la margarine, s'il vous plaît ? Manayade des îles, vous nous avez sauvés de cet infâme Valant... Ouais, bah si vos sources sont aussi fiables que votre Valet, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, même si j'ai eu peur. Mais cette fois, j'ai pas fait calme... Ne t'inquiète donc pas, mes sources sont triées sur le volet. D'où crois-tu que je tiens ma prestigieuse réputation ? Je n'ai jamais engagé de personnes dans lesquelles je n'ai pas confiance. Excepté une fois au palais. Ta gueule ! Bon, il faut absolument trouver cette sphère avant que le consortium mette la main dessus. Si c'est pas encore fait. Tu as bien raison, ma petite sate. Allez-y, partez ! Volez de vos propres ailes ! Mazestueux oisillons que vous êtes ! Je pense que je peux encore profiter un peu de fin Frelin tant que son corps est encore faux. C'est ce qu'elle aurait voulu. Oh, quel grand romantique ! Ah, mais c'est pas vrai ! Bon, bah, moi, ne t'inquiète pas, tout l'univers souhaite postuler pour travailler au palais des plaisirs. Je trouverai un remplaçant sans peine. Au revoir, Branlouis ! Ah, c'était un véritable honneur de te rencontrer ! Oui, je fais ! Et ce ne sera probablement pas la dernière fois. Ah, j'espère ! Allez, venez tous ! L'heure tourne et nous avons du pain sur la planche. Non, mais tu les aurais vus faire des courbettes à ce gros dégueulasse de Branlouis ? Ah, hé, c'est Branlouis, quoi ! Normal ! Et ce qui m'énerve le plus, je crois, c'était de voir Diesel, pendu à ses lèvres comme une gamine de 12 ans. Oula, oula, quoi, 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 quoi ? Attends deux secondes. T'as dit quoi, là ? Pourquoi t'as mis un bruit de vinyle qui déraille ? Oh, brodog ! Ah, t'aurais dû voir les chambres ! Ah, elles étaient complètement dingues ! Ouais, 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 vous auriez peut-être dû y rester si c'était aussi bien ? Bah, on aurait bien aimé rester un peu plus longtemps, mais on a une mission à accomplir ! Perso, je me suis mis ultra bien ! Eh bah, très bien ! Vous êtes venu retrouver votre fidèle taxi, puis si un jour il tombe en panne parce qu'on fait pas assez attention à lui, on trouvera un autre, c'est pas grave ! Ouais, mais c'est trop bien d'être un vaisseau, hein ! Ah, c'est clair que ça doit être trop bien et tu peux voler ! Bon, les trêves de galéjade, nous devons partir sur la planète P-51 et à toute vitesse ! À fond les manettes ! Ta gueule, Clyde ! Ah ouais, grave ! Ah, super ! Et c'est ainsi que Clyde et ses amis partirent en direction de la planète P-51 dans l'espoir de récupérer la légendaire sphère du soleil dont leur a parlé branle-oui ! Le tout avant que le consortium ne mette la main dessus ! Quel homme se branlouit tout de même ? Y arriveront-ils ? Quels dangers auront-ils abravés ? Clyde pourra-t-il calmer ses ardeurs s'il se retrouve face au général Olysta ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Clyde Vanilla ! Sur ce, je vous laisse sur la meilleure scène post-narrateur possible. Salut ! Clyde Vanilla, épisode 6 L'Enfer jaune Salut tout le monde ! Alors, où en étions-nous avec les aventures de Clyde et ses amis ? D'après mes souvenirs, ils viennent de partir de chez Bran-Louis et rentrent à présent dans l'orbite de la planète P-51 afin d'y retrouver la sphère du soleil avant le terrible consortium. Voyons voir comment ils s'en sortent. Oh mince, Brodog ! On est dans un sacré pétrin ! Gère sur la gauche, Brodog ! Il faut qu'on évite leur space laser ! Le champ de force est bientôt prêt, August ! Ça vient, ça vient ! La science est capricieuse, bordel ! Ah oui, j'ai oublié de préciser que les habitants de P-51 sont en guerre contre les cyclopèdes venus tout droit de la Start-up Nation. Du coup, excusez-nous pour tout ce bruit. Mais bordel ! On va se faire défoncer, là ! On est vraiment pris entre deux feux ! Mais qui pilote ce foutu vaisseau ? Mais je me pilote tout seul ! Est-ce que je vous demande qui vous aide à marcher ? Il faut arrêter la discrimination, bordel ! Ok, le champ de force est prêt. On sera tranquille pour exactement 75 secondes. Il faudra très vite se poser sur P-51. Ok, très bien ! Activez-le ! Ouh là là ! J'aime pas trop qu'on me donne des ordres ! Du coup, on va dire que c'est moi qui ai décidé de mettre le champ de force, maintenant ! Et voilà ! Ah, ça va mieux ! Allez, brodog ! Dépêche-toi de te poser ! Ça a l'air beaucoup plus paisible à la surface ! Oui, elle a raison ! La guerre entre les cyclopèdes et les habitants de P-51 se fait dans certaines règles. Tout se passe dans les airs. Quasiment rien sur le sol. Ce sont des véritables gentlemen ! Parle pas trop vite, mon petit bonhomme ! Je connais les habitants de P-51 et c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des gentlemen ! Mais ce sont de bons vivants, je peux vous l'assurer. Moi aussi, j'adore vivre ! N'est plus jamais une chose pareille, Clyde ! La vie est une souffrance, t'entends ? Chaque jour, c'est une nouvelle trahison, Clyde ! Ah, mais t'es trop jeune pour savoir tout ça et t'as bien raison d'être à courant au final. Ah, merci, capitaine ! J'essaie de faire de mon mieux. Je laisse Nivelle te me guider. C'est vrai, capitaine. Chaque chose arrive pour une raison. Nivelle te guide chacun d'entre nous. Tu vas pas me dire que tu crois à ces conneries, toi ? Mais enfin, Catwood ! Un peu de spiritualité dans ton monde de brut ne te ferait pas de mal. C'est de la merde, tout ça. Et repuie en plus, bah, je sais plus. Putain, c'est jaune, cette planète ! Si j'avais des yeux, ça me décollerait la rétine, bordel ! Enfilez tous ces lunettes ! Est-ce que c'est encore une de vos inventions de génie Archiford ? Ce sont des lunettes de soleil, en fait. Vous êtes vraiment un génial génie Archiford. Ouais, génial ! Maintenant, je ressens trop un agent secret. Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gars ! C'est normal que le smiakier se déplace tout seul, là ? Je pose pas trop de questions. Et toi, retourne à la cabine. Allez, allez, sous ! Ouais, alors, les gars, il fait 40 degrés à l'ombre, donc moi, je m'en fous, mais je préfère vous prévenir, quoi. Oh, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Enfiler tous ces chemises à fleurs et ces bermudats de plus belle et de plus belle. Oh, c'est trop bien ! J'ai l'impression d'être en vacances. Mais t'arrêtes de parler, Clyde, putain ? D'accord. Ouais, voilà, je suis posé. Vous pouvez sortir les bolosses. Oh, effectivement, il fait pas froid ici. Oh, je suis ! Ce qui est cool avec moi, c'est que mon concepteur m'a doté de fausses lunettes de soleil énormes ! Ça sert à rien, mais j'ai l'air super cool, comme ça. Ah, t'es trop mignon ! Ah, bah, merci. Oh, regardez dans le ciel ! La bataille fait rage ! Non, merci de me faire remarquer, Claire. Ah, bah, j'aime me rendre utile, vous savez. Voilà, voilà, j'ai envie de me trouver. Allez, en route, mauvaise troupe. Nous devons retrouver la sphère du soleil, en espérant que le consortium n'ait pas déjà mis la main dessus. Bah, dès qu'on voit une boule, on l'attrape. Je veux tous à la pétanque, ici ! Oh, mais ils sont des milliers ! Comment on va trouver la bonne boule ? Il faut aller au contact des Autochtones. Posons-nous sur une terrasse, on va se prendre un petit jaune. C'est la spécialité de la planète. Et dépêchons-nous, c'est bientôt l'heure de la sieste et je connais un endroit. Suivez-moi, c'est juste là. Oh, mais vous êtes déjà venu ici, capitaine ? Je suis allé partout, Clyde, tu m'entends ? Du plus petit trou d'astéroïdes de merde aux villes tentaculaires d'Empriana. Oh, mais est-ce que vous êtes déjà allé sur Trouillac, alors ? Oh, ne décote pas non plus, là. Ça va. Tenez, on est arrivés. Oh, mais c'est cher, on boussé ! Ça fait trop plaisir de le voir. Ça me fait plaisir, je suis content. Salut Marcel, salut Fernand. Ah, chez nous, c'est trois, hein ? Ah oui, pardon. Je vous présente Clyde, le professeur Archiford, Diesel, Joseph, le sergent Boustachios et Catwood. Ah, salut Marcel, salut Fernand. Moi, c'est Clyde Vanilla. Mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. C'est qui parle fausse, tant de pégués, là. Il m'a l'air d'être greffé en concombre, celui-là, putain. Ah ouais, j'adore les concombres. Oh, Pierrette, c'est à nous un petit jaune, à la putain d'affine équipe. Eh bien sûr, Marcel. Eh oui, me passe ta gaffe pour les compilous. Je vous avais pas menti quand je vous disais que c'est des bons vignons. Ah, de toute façon, j'ai arrêté de mentir il y a des années. Ça m'a jamais porté chance, vous savez. C'était une jeune gonzesse de gros à qui je faisais ça et puis on va te révéler mes ressentiments. C'est foutu de ma gueule. Mais alors, quel bonbon t'amène parmi nous, monsieur ? Ça fait plaisir en cette période de guerre contre les autres cyclopédés, là. C'est pas de se moquer de nous et de nous prendre de haut avec leurs aires de snobinards à la mormoie le nœud, là. Et puis, ils disent que c'est nous qui avons de tuer un de leurs grands légionnaires. Alors que c'est même pas nous ! Ceux qui ont tué un colonel à nous, ces cyclosculés, là ! Mais non, écoutez-moi, tout a été manigancé par le consortium... Tiens, Clyde, écoutez pas le petit, il est con comme une bite et pas bien plus beau. Mais c'est la vérité ! Fernac, Clyde ! T'as pas remarqué qu'il y a des patrouilles du consortium dans le coin ? La dernière chose qu'on veut, c'est se faire remarquer maintenant ! Ah oui, pardon ! Désolé, mais j'ai encore un cœur trop pur ! C'est quoi le petit cotonret, balade ? Il dit qu'il est très malheureux et dépressif comme moi, là. Oh, plus cher ! Tu vas voir, je vais te servir un autre petit verre, ça va te re-quenquer ! Prenez-en de la graine pour avoir des courses gratuites, les gens ! Et c'est mon petit charme qui fait été, là ! Euh, je crois surtout que c'est la quantité d'alcool qui s'enfile à longueur de journée qui fait effet ! Bref, les gars, ouais, vous auriez pas entendu parler du fer-machique, là ? Tu parles du cochonnet doré de l'oncle René ? Attends, attends, attends ! C'est un truc sacré, super important ! Pas un vieux cadeau de mariage pourri, là ! Un objet sacré ? Ici, à part le pastis, c'est rien de sacré ! Ah, ça me fait mal au cul de le dire, mais... Ah ! Bran-Louis avait raison ! Ils ont pas la moindre idée qu'ils possèdent un tel artefact ! Laissez-moi faire ! Faut pas qu'ils oublient qui c'est le chef, ici ! Mes amis, nous sommes à la recherche d'un objet historique à la valeur inestimable, la sphère du soleil ! Ah, ça ! Pour les trucs historiques, il faut demander au papé ! Le papé ? Mais... Mais c'est qui, putain ? Ah, Mouchel, tu es un bolche, toi ! Tu viens de Trouillac, c'est ça ! Ça, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'à vrai dire... Clyde, qu'est-ce que je t'ai dit ? Euh... Je m'appelle Katou ? Mais non, Clyde, ferme ta gueule par rapport à ta planète de merde ! Ma planète de merde ? Ouais, ça commence à bien faire ! Je me fais tout le temps marcher dessus ! Ah, ah, une culée de rire ! Il me régale, le petit co... Voilà ! Il est cramé fort ! C'est avec moi, comme souvent... En gros, le papé, c'est un peu notre président. Notre roi, ou notre ancienne, si tu préfères. Ça tombe bien aujourd'hui, il reçoit les gens du peuple. Vous pourrez peut-être aller le voir. Oh, ce serait un véritable honneur de rencontrer le chef spirituel de la planète qui ne connaît pas l'hiver. Alors, pour le rencontrer, c'est simple. Vous devez aller au bouleau de rame 3000. Il est là pour la cérémonie d'ouverture du 3450e championnat interplanétaire de pétanque. Oh là là ! Mais je vais encore nager dans un océan de boule, moi ! Plus jamais ça, comme ça, Clyde ! Allez-y, sans moi ! Et je vais m'enfiler quelques jaunes et je vais garder un oeil aiguisé sur le consortium. Si je suis plus là quand vous revenez, vous en faites pas, je vous retrouverai. Et puis ça voudra peut-être aussi dire que je suis mort et que je suis enfin libre et heureux et... Oh non, capitaine ! Comment on va faire sans vous ? On va très bien s'en sortir. Allez, au revoir. Vous allez beaucoup manquer, capitaine ! Ta gueule, Clyde ! Allez, salut ! Et Clyde, n'oublie pas que tu es l'élu. Quoi ? Ah bon ? Ouais, non... Il faut pas m'écouter, tu sais, quand je dis des trucs comme ça, je suis complètement bourré et je vais peut-être aller lâcher un arnard dans les chiottes avant de partir. Allez, salut la compagnie ! Et trouvez-moi cette boule avant que le consortium devait être la main dessus ! C'est de tanche en armure ! C'est pas des gars qui pètent des chiottes comme moi, ça, je peux te le dire ! Bah ouais, on va vous laisser, hein ! Chut, chut, chut ! Il s'est déjà endormi sur la table comme une grosse merde ! Au revoir, gros frère ! Au revoir, capitaine ! Je vous aime ! Eh, c'est un gros fragile ! Wouh ! Bim, bala, boum, les gens ! Bienvenue au Boulodrome 3000 ! C'est Nono ce soir pour la 3454e édition du championnat interplanétaire de P-Tank ! P-51, vous êtes là ou pas ? Vous êtes fatigué ? On n'est pas fatigué ! Waouh, cet endroit ! C'est immense, oui, j'ai jamais vu ça ! Regardez, je suis Clyde et je suis con et je ferme jamais ma gueule et je fais chier de tout le monde ! Mais enfin, Catwood ! Vous n'êtes jamais contente ! Ne voyez-vous pas que nous sommes au cœur d'un événement de la plus haute importance ? De la pétanque ! Oh, ne sous-estimez pas ce sport de gentleman que la pétanque ! Il a été classé 4e sport dans le Guide du Gentilhomme, derrière le golf, le concours de branlettes et le suicide. Blah, blah, blah ! J'espère que vous allez bien car nous, on va se mettre bien ! Qui va devenir le roi des boules cette année ? Eh, eh, eh ! Est-ce que ça va être Pierrot comme l'année dernière ? Allez, Pierrot, lâche-nous un petit mot des familles ! Eh, les filles ne tombaient pas dans les pommes, eh ! Salut à tous ! C'est un plaisir d'être là avec vous, eh ! Je passe le bonjour à ma petite femme qui est dans le public ! Salut, Josiane ! Je t'aime ! Allez, toi, t'en as fait tomber de la petite culotte, eh ! Pierrot, avec tes boules, là ! Allez, venez faire un maximum de voyons pour le papé, madame et monsieur ! Le papé, oui ! Oh, regardez, c'est le papé ! Waouh ! Oh, il est tellement vieux ! Il doit avoir au moins mille ans ! Oh, mais il faut que nous trouvions le moyen d'avoir une audience avec lui ! Je t'aime pas le rien, t'es dit ! C'est vrai à moi que je vois aujourd'hui ! Eh, parce que, ben, c'est vrai à moi que je me traite les bonnes et dire que je me la gare et que tout ça ! C'est vrai, si je me fais des misères, t'es dit ! Parce que, ben, je vois que je t'ai dit aussi là, c'est un peu compliqué, t'es dit ! Alors, je veux pas être raciste, mais c'est moi ou on comprend rien quand il parle ? Oh, en effet, mais il me fout comme Méca-Giscard d'Estaing, le légendaire empereur de l'univers ! Il me fait penser à mon père à bien des égards ! J'aimerais tellement le rencontrer ! Oh, qu'est-ce que j'entends ? T'as jamais rencontré le papé ? Oh, mais ça m'est spinte ! Eh, mais je vais t'emmener, moi ! Eh, poussez-vous ! Il a jamais rencontré le papé ! Ah, t'es un génie, Clyde ! Ah, c'est vrai ? Non, 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 Clyde ! Tu restes une merde, hein ! Mais ta connerie nous a bien servi cette fois ! Bon, ben, j'imagine que c'est cool ! Venez, je vous emmène dans le carré VIP ! Je connais Cindy, c'est l'interprète du papé pour les touristes à la con comme vous, là ! Je nous vois plutôt comme des explorateurs ! Oh, fermez votre gueule, moustachios ! On est des touristes de merde et vous le savez très bien ! Oh, papé ! J'avais que moi un petit gardin, là ! Il aimerait bientôt rencontrer ! Ah, vous avez de la chance ! Il est d'humeur jovial, aujourd'hui ! Salut, papé ! Salut, Cindy ! Salut, Jason ! T'as ramené tes collègues à ce que je vois ? Oh, petit, là ! Il a pas rencontré le papé ! Salut ! Moi, c'est Clyde Vanilla ! Mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy ! C'est un véritable honneur de vous rencontrer, papé ! Ah, j'aimerais tellement... Laissez-moi me présenter ! Je suis l'illustre sergent Moustachios ! Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi de par mes multiples aventures ! Ravi de vous rencontrer, papé ! Oh, dis-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu me rappelles, là ! Tu viens voir le papé ! Dis-donc, tu ne sais pas les rencontrer, me dis-moi ! En gros, il ne demande que ce que vous voulez ! Il n'a jamais entendu parler de vous, hein ! Ah, oui ! Nous sommes à la recherche d'un objet d'une grande valeur ! Il s'agit d'une boule ! Ah, ça, des boules ! C'est pas ce qui manque, ici ! Ah, Jason ! Tu y aimes bien, toi, hein ! Je sais que ça te plaît, t'sais ! Aïe, aïe, aïe ! Non, mais je t'ai dit, c'est mort de façon, hein ! En plus, il y a Dylan, il vient me chercher dans son utilitaire tout à l'heure ! Au pire sèche ! Et d'où il est une caisse, ce gars de jour ? Il a trouvé un nouveau taf à la station ! Hé, mais ça ferme sa gueule, là, ou comment ça se passe ? Mais mon bouquin n'a pas, toi ! Tu sais pas comment je suis quand je m'énerve, hein ! Vous devriez faire gaffe, lol ! Il peut être violent, parfois ! Comme nous en sommes certains, ne vous inquiétez pas ! Mais, 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 mais alors, papé, avez-vous déjà entendu parler de cette sphère unique ? Eh bien, excusez-moi, bon, c'est que je m'appris au jeu de la ce que j'ai dit l'histoire de René. La sphère du soleil, moi, je viens de lui en parler, moi, c'était l'histoire de lui, bon, au René, ce soir, bon, il faut pas la raconter, mais moi, hé, je vais aller sur les... euh, bonjour, où est-ce que ça s'est tombé ? Ouais, ouais, il peut nous savoir, ouais. Euh, vous êtes sûr qu'il a juste dit ça ? Non, parce que ça semblait quand même beaucoup plus long, là. Comme far de pat, il a dû vouer, quoi. Hé, regardez sa canne ! Elle est surmontée d'une sphère brillante en métal ! Mais on dirait juste une boule de pétan, mais... C'est le sceptre sacré, il se transmet de papé en papé. Je suis quasi certaine que c'est ça. Hé, mais on va pas le voler, quand même. Ah, excusez-moi, monsieur le papé, mais je pense que vous seriez plus en sécurité si vous nous donniez votre sceptre. Oh, bien ! Il a dit que c'est hors de question. Pourquoi vous pensez que le papé, il est en danger ? On a vraiment pas le temps de vous expliquer, mais en fait... Et moi, en l'air ! Ici Olista, du consortium. Éloignez-vous du papé et donnez-nous la sphère. Oh, Olista ! Comme on se retrouve face de slip ! Je te reconnais, toi ! T'es la petite merde qui s'est échappée du NHL Nord-Pas-de-Calais ! Comme quoi mon flair ne me trompe jamais. Oh, vous avez aucun mérite ! Vous m'avez trouvé par hasard ! Ouais, bah ça compte quand même ! Oh non ! Il y a beaucoup trop de soldats du consortium ! C'est le général Olista, la deuxième plus grande autorité du consortium. Comme si on ne le savait pas, Catwood ! Tout le monde connaît ce fils de pute d'Olista ! Ouah, vous devez être blam d'arche de ferraille au bout, hein ! Oh putain, oh putain ! Il a buté Cindy, mais il est complètement fada ou quoi ? Donnez-moi la canne du vieux ! Nous savons qu'elle est surplombée de la sphère du soleil ! Et voilà ! Ça y est ? T'as compris le papé ? Euh... Toi qui voulais pas nous la donner tout à l'heure, hein ? Et bah on est bien dans la merde, maintenant ! Putain, je te jure, donner le pouvoir aux vieux, c'est vraiment une idée de con ! Non ! Il a une bonne bulle à dire ! Oh, regardez ! Le papé a sorti la poule de son socle ! Mais donnez surtout pas ! Il a trop... Mon fou a pas ! Il a lancé de toi ! Putain, bordel ! Oh là là, il l'a lancé dans le stade ! Mais comment on va la retrouver parmi toutes ces boules ? Oh mince, voilà quelque chose qu'on avait pas prévu ! Allez me chercher cette foutue boule et butez-moi ces parasites ! Passis, je te bute en premier, bâtard ! Tiens, capitaine, bouche ! Bonne nuit ! Soldats, lâchez vos armes où je le bute ! Et je suis béca bourré en plus, alors faites gaffe ! N'importe si je meurs, le consortium a vend tout ! Butez les tours ! Eh merde ! Mon bluff a pas marché et mon flanc n'était pas chargé en plus ! Dégagez ! Fuyez ! Et retrouvez la sphère ! Je vais les retenir ici ! Je vais pas te ramasser ! Mais capitaine, vous n'avez aucune chance ! C'est trop tard pour lui, Clyde ! Il a fait son choix ! Suivez-moi ! Il faut qu'on descende dans le stade récupérer la sphère ! Et puis ça ! Mais on va jamais la trouver ! Trouver une boule dans un championnat de pétanque, c'est comme chercher une MST dans Archiford ! Je vois même pas que je le prendrais mal ! Ouais, ouais, j'en suis certaine, ouais ! Bon, on arrive sur le terrain ! Putain ! Mais y a des mecs du consortium qui débarquent de partout, là ! Mais on peut pas rester là ! On va jamais s'en sortir ! Ferme ta gueule, Clyde ! J'ai peut-être une idée ! Appelle Brodog, fous-toi à poil et file-moi toutes tes fringues ! Oh, mais Archiford, enfin, c'est pas le moment ! Clyde, fais ce que je te dis, putain ! Si j'étais attiré par les pneus dans ton genre, ma top recherche au space web, ce serait Teen Gay ! Et c'est pas le cas ! Crois-moi, moi c'est Scat, Midget, Mif, Prolapse ! Alors file-moi tes fringues immédiatement et appelle Brodog, putain ! Ok, ok, bon... Brodog, tu m'entends ? Brodog ! C'est quoi les bails, là ? Faut que tu viennes nous chercher au plus vite ! On est au milieu du boulodrome 3000 ! Mais euh... Vous pouvez pas sortir ? Mais tu te doutes bien que si on pouvait sortir de ce trou à Cloporte, on dirait de vienne nous chercher ailleurs ! Non mais sérieux ? Oui, sérieux ! Y'a même pas moyen de... Non, y'a pas moyen de... Non, parce que là, ça va pas être super pratique, quoi, pour moi ! Mais j'en ai rien à foutre, putain ! Grouille-toi, allez ! Non mais sur un autre tour, là ! Brodog, vite ! Viens nous chercher ! Ok, j'arrive tout de suite ! Ah, merci, Brodog ! Clyde, comment ça se fait que t'es toujours pas à poil, bordel ? Ah oui, pardon ! Euh... Regardez pas, les autres ! Merde... Oh... Heureusement, il fait chaud, ici, hein ! Ouah, ouah, là, là, là ! C'est quoi ça, monsieur l'exhibitioniste en mariage ? Chopez-le ! Alors, si je peux me permettre, c'est quoi votre plan, exactement, Archiford ? Parce que là, ça devient vraiment super bizarre et tout ! Écoutez, j'ai un transformateur sur mon dog, et je vais foutre toutes les fringues de Clyde dedans ! J'ai pas le temps pour expliquer de la science dure et des pene-culs comme vous, mais en gros, je vais transformer Brodog en un gigantesque aimant ! Mais, 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 pourquoi il faut spécialement les affaires de Clyde ? Parce que j'ai pas envie de me foutre à poil, que je me permettrais pas de vous déshabiller devant tout le monde, les filles, parce que Joseph a la plus belle chemise, et surtout parce que vous avez pas envie de voir Moustachios à poil ! Hé, mais... Tu as raison, Clyde, t'as vraiment pas envie de me voir à poil. Moi non plus, d'ailleurs. Ah, ça, c'est bien vrai ! Tirez sur les soldats du consortium ! Faut qu'on tienne jusqu'à ce que Brodog arrive ! Ah, mais je suis là de ouf, en fait, hein ! Levez les yeux, pour moi ! Wow ! C'est quoi, le vaisseau, là ? Trop bien, les flammes sur le côté ! Aïe ! Pourquoi on doit partir d'ici, déjà ? Fais-vous rentrer, Brodog ! Brouille-toi ! Attends, 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 Clyde ! Pourquoi t'es à poil, là ? Ah, pas le temps de t'expliquer ! Où est mon transformateur, là ? Et tu viens d'appuyer sur mon ventre, et j'ai des gars ! Ah oui, alors, votre peluche, là ! Si je la reprends encore une fois, en train d'essayer de grignoter mes câbles audio, je la débrou... De quoi ? Snati a fait ça ? Et putain, il y a toujours le cadavre de Billy ! Pas le temps de vous expliquer ! On se fait calarder, je sais pas si vous avez remarqué ! Ah si, moi j'ai remarqué ! Et un bon point pour toi, Clyde ! Ah, le voilà ! Mais, 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 tu comptes aimanter toutes les boules du stade ? Non ! Toutes celles de la planète, Moustachios ! Ce transformateur est ultra-puissant ! Un peu trop, d'ailleurs, c'est vrai que c'est cool ! Attendez, vous voulez m'accrocher un zilliard de boules de pétanque au cul ? Oui, Brodog ! Et encore, t'es un peu en dessous du compte, je pense ! Ah non, mais c'est mort, hein ! C'est mort, c'est mort, c'est mort ! Mais, Brodog ! C'est le seul moyen pour que le gros sortium s'empare pas de la sphère ! Bon, bon, je suppose que c'est ok ! C'est moi ou il est tout le temps d'accord avec toi, là ? Non, mais c'est vrai que c'est important pour le truc, là, la mission et tout, là... Mouais ! L'aimant est prêt ! Tiens, Clyde, mets ce peignoir et admire le spectacle ! Ah, merci ! Ah, il est tellement confortable ! Mais il sent un peu bizarre ! Pose pas de questions, Clyde, j'en ai pas le temps ! Bon sang, vas-y, August ! Et let's go ! Ah, putain, c'est tellement lourd ! Ah, c'est pas ton enfant, là ! Un vaisseau comme toi, ça peut porter beaucoup plus lourd ! Oui, là, j'ai envie que vous m'entendiez un peu me plante, merde ! Oh, ça me travaille ! Je me sens mal d'avoir gâché le tournoi de pétanque ! Blaise que le génocide sur un go-go ! Qu'est-ce que j'y ? Attendez, vos gueules ! Euh, je reçois une transmission, je vous chie un hologramme ! Hein ? Ah, c'est Holista ! Salut les merdes ! Viens dans votre vaisseau rose, là ! Tu ne perds rien pour attendre, Holista ! J'ai votre pote, là, l'autre con de capitaine ! Relâchez toutes vos boules, et on vous le refile en pas trop mauvais état ! Oh, mais nous avons des principes ! Vous pouvez le garder ! Jamais vous ne mettrez la main sur nos boules ! Jamais vous aurez nos boules ! Mais rendez-nous mousseux ! Bande de monstres ! Arrêtez de lui faire du mal ! T'en fais pas pour moi, Clyde ! Parez-vous d'ici ! On viendra vous sauver, capitaine ! Ah, ah, ah bon ? Euh, les gars, je crois qu'il y a un souci, là ! Mais arrêtez de vous éloigner de P-51 à toute vitesse, bande de lâche ! Retenez ! Mon chantage est censé marcher, là ! Mais enfin, Brodoig, ralentis ! Et c'est ce que je sais de vous dire depuis tout à l'heure ! Je contrôle plus ma vitesse ni ma direction ! Tout est déréglé comme si j'étais attiré par quelque chose ! Ah, pipe à craque ! L'aimant est beaucoup trop puissant ! Brodoig doit être attiré par un énorme objet métallique spatial ! Mais enfin, Archiport ! Désactivez-le ! Ah, mais je sais pas comment faire ! Quoi ? Mais vous êtes vraiment pauvres cons, August ! Non, mais c'est pas déjà suffisamment impressionnant ce que j'ai fait, là ! Je sais pas si vous avez marqué, mais on se faisait calarder de partout ! Et là, le scientifique de génie, premier de sa promo, a inventé un truc génial pour nous sortir de la situation, et c'est pas suffisant ! Il vous faut quoi, bordel ? Vous me cassez les coups et la faim ! Vous êtes jamais contents ! Bon, bah, je vais vous laisser régler vos petits problèmes entre vous, hein ! Je dois inspecter l'avant-poste de Ankora les deux prochains jours ! Votre capitaine sera avec moi ! Mais je vous préviens, je repars seul ! Je le laisse pour mort si vous ne me donnez aucune nouvelle ! Compris des merdes ? Bon, vous avez mon numéro ? Ciao, bandoneuses ! Ah ouais, j'adore Ankora ! Trop hâte qu'on y aille ! Deux jours uniquement ? Oh, mais avec Brodoig hors de contrôle, ça va pas être de la tarte ! Je vais essayer de désactiver l'émant ! Sinon, je peux toujours le faire exploser, hein ! Ah oui, Catwood ! Super idée ! Si tu veux créer un trou noir plus gros que le centre de la galaxie, c'est exactement ce qu'il faut faire ! Mais t'inquiète pas, je vais trouver un moyen ! Ouais, ouais, fais vite, parce que je sais pas où je vais, mais j'y vais très très rapidement ! Mais t'en fais pas mon chaton de l'espace ! Tata Diesel est là pour toi ! Ouch, tu t'es fait tant de sonner ! Une fois que Brodoig sera réparé, il faudra aller récupérer le capitaine mousseux sur Ankora ! Oh, si on ne sait pas écraser sur je ne sais quoi d'ici là ! Et je suis même pas désolé ! Et c'est ainsi que notre fine équipe dérive à travers l'espace à toute berzingue ! Vers quoi ? Peut-être vers leur propre mort ! Non, en fait, j'en sais rien ! Diesel arrivera-t-elle à désactiver l'aimant ? Arriveront-ils à récupérer le capitaine mousseux à attendre ? Clyde trouvera-t-il de nouveaux vêtements ? On l'espère tous parce que c'est pas très beau à regarder ! Pourquoi Snatchy grignate-t-il les câbles électriques et marche tout seul ? Tant de questions dont vous aurez peut-être les réponses dans les prochains épisodes de Clyde Vanilla ! Ou pas ! Putain les cons ! Ils ont volé toutes nos boules de pétanque ! On va faire quoi maintenant ? Eh bien, on va jouer à la bataille ! Clyde Vanilla, épisode 7. Disco Ball. Oh là 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 ! Après cet enfui involontairement des grilles du consortium sur P-51, nos amis, traînant derrière eux des millions de boules de pétanque, dont la sphère du soleil, se retrouvent aimantés à une vitesse largement illégale par un mystérieux objet métallique gigantesque. Diesel essaye tant bien que mal de désactiver l'aimant conçu en catastrophe par le professeur Archiford. Pour résumer, c'est la merde. Enlevez-moi votre aimant de merde, je sais pas où je vais ! Arrêtez de me stresser, je fais de mon mieux là ! Mais on va perdre toutes les boules si on fait ça ! J'en ai rien à foutre de vos boules ! Mais brodog, parmi ces boules se trouve la sphère du soleil ! On peut pas se permettre de se permettre de s'en séparer ! Il faut qu'on trouve un moyen de désactiver l'aimant sans perdre les boules ! Faudrait les mettre en lusure ! Oh mais où est-ce qu'on peut mettre toutes ces boules ? J'ai ma petite idée. Mais en Farchiford, c'est pas le moment ! Non, pour une fois, c'est pas ça, même si je vous avoue que j'y ai pensé ! Eh, de quoi vous parlez ? Ta gueule, Clyde ! Bon, ça m'embête un peu de l'utiliser maintenant, mais j'ai fabriqué un aspirateur quantique ! Et ça consiste en quoi ? C'est comme un aspirateur tout à fait normal, mais à l'intérieur, il y a un micro-univers. Mais pourquoi vous avez fait un truc pareil ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Et ça, on pose pas de questions ! Allez-y, Archiford, aspirez les boules ! Non, j'aime pas qu'on te donne des ordres. Du coup, on va dire que c'est moi, évidemment, qui ai décidé d'aller dans le sas, d'ouvrir la porte, de fermer la porte, d'ouvrir les cookies, et d'inspirer toutes ces merdes ! Et maintenant, je ferme les cookies, j'ouvre la porte, je ferme la porte derrière moi, et voilà ! Je suis vraiment le taulier ! Si avec ça, je peux pas me permettre une petite segue en me regardant dans le miroir... Franchement, je sais pas ce que je veux... Eh, c'est quoi une segue ? Je vais me branler, Clyde ! Et sévère, en plus de ça ! Regardez pas la fenêtre ! Je commence à distinguer l'objet vers lequel nous nous dirigeons ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est... Mais c'est bizarre ! On dirait que c'est recouvert de miroirs ! Oh ! Oh ! Oh putain ! Oh, j'y crois pas ! Trop bien ! Je reconnais ! C'est le Disco Ball ! Yes ! Putain ! Je suis attiré par le Disco Ball depuis le début ! Ah ah ! Yes ! C'est génial ! C'est le destin ! J'ai toujours voulu y aller ! Euh... Brodog ? Surtout, désactive pas les mains, j'ai zézère ! Ah, mais c'est trop tard, je viens de réussir ! Putain, je m'en bats les couilles, j'y vais quand même ! Ah d'accord, je ne sers à rien ! Wow, sur l'écran géant, il y a écrit que c'est Disco Jesus qui mixe ce soir ! C'est trop ouf, putain ! Et c'est quoi le Disco Ball ? C'est la station la plus célèbre de la galaxie ! Enfin, toutes les plus grandes stars de la musique viennent ici ! De Cathy Grubin à Blutards, T-Dog Fury, Metalex, Michael Jackson, Fabi le Faban ou même DJ Génial ! Oh ! Je ne connais aucun de ces noms, mais moi je suis un grand fan de Joe le Banjo ! Il fait un carton sur Trouillac ! Ma chanson préférée de lui, c'est... Oh mon tracteur de l'espace ! Tu n'as qu'une roue mais je t'aime quand même ! Oh ta gueule ! Oh ta gueule ! Ah ! Oh les cartons ! Oui ta gueule, Clyde, t'es en train de gâcher ma branlette là ! Et c'est pas qu'une station de radio, c'est aussi une boîte de nuit pour vaisseaux ! Quoi ? Absolument, à l'intérieur du Disco Ball se trouve une salle de danse gigantesque dans laquelle les vaisseaux vont cloper un maximum ! Mais c'est super dangereux non ? Ah mais tout à fait, il y a même un fort risque de décès, la moitié des vaisseaux n'en réchappent pas ! Ouais mais ça vaut le coup, et puis ça me change des spatioports ou des planètes de mer où vous me faites poireauter pendant des heures ! Allez, rentre à l'intérieur ! Mais Bodox, Sapristi, t'es complètement con ! Tu vas nous tuer ! C'est trop tard, Clyde, il a déjà succombé aux rythmes endiablés de la house music. Peace les vaisseaux, ce soir c'est moi, Disco Jesus, et ouais, en direct de la cabine DJ du Disco Ball, et c'est parti ! Ouais Disco Jesus, tu gères mon pote ! Oh mon dieu, ça commence à souffrir drôlement ! Il y a plein de vaisseaux qui se percutent dans tous les sens ! Oh mais tu sais comme ça que les vaisseaux dansent, Clyde ! Mais qui a eu l'idée de programmer les vaisseaux pour qu'ils aient envie de danser ? C'est complètement débile, putain ! Mais qui irait ouvrir une boîte de nuit pour ça ? Ah mais les gens sont complètement cons, j'y crois pas ! Ah il faut qu'on demande à Disco Jesus d'arrêter la musique, sinon Bodox va danser jusqu'à ce que mort s'en suive ! Il faut qu'on passe par la station de radio pour rentrer dans la cabine du DJ ! J'ai vu des combinaisons pour sortir ! Si vous regardez vers la droite, il y a un ascenseur pour rentrer dans la station de radio ! Faut juste qu'on évite tous les vaisseaux qui dansent ! Mais qu'est-ce qu'on fait d'Archiford ? On peut pas le laisser là ! Laissez-le, je crois qu'il est assez occupé ! Hé toi là-bas, je te peigne un bidon de gasoil ! Ah non mais j'ai déjà un mec ! Mais c'est qui ton mec ? Je suis pas jaloux, t'inquiète ! Ah non mais laisse tomber ! Ouais bah de toute façon j'ai pas de thune et puis arrêtez-moi je tiens ! Putain mais Bodox, ça secoue beaucoup trop ! Et on entend ta technique de drague ! T'es vraiment qu'un gros pauvre de merde ! Va pas t'écouter, il n'est trop pris par le feu de l'action ! C'est bon, vous avez tous enfilé vos combinaisons ! Prenez Sarney pour qu'on s'attache ! Catwood, tu passes devant ! Mais pourquoi moi ? Parce que t'imagines si c'était Clyde ou Moustachios ? Ah putain, ouais c'est vrai... Mais attends, et toi alors ? Moi j'ai pas envie, tu fais chier ! Oh si seulement le capitaine Mousseux était là ! Ah oui, il ferait quoi ton capitaine ? Il vomirait je pense ! Allez, direction la porte de l'ascenseur vers la station de radio ! J'ouvre les goutilles dans 3, 2, 1, c'est parti ! Oh putain, oh putain, c'est la merde ! Je pise dans ma combi ! Je suis désolé tout le monde ! Putain, de toutes les idées cons de l'histoire de l'univers, on est clairement sur un top 10 là ! Allez, suivez-moi, on y est prêts ! Il y a un bouton pour la porte ! Vite, rappelle l'ascenseur ! Putain, il est au 8ème étage et on est au rez-de-chaussée ! Attention ! Un débris de baisseau nous fonce dessus ! Ah, il est presque là ! Oh putain, on va mourir ! Non, c'est bon, l'ascenseur est là ! Vite, vite, rentrez-vous ! Ah, c'est témoin ! Désolé pour le bipé dans la combinaison ! Ne t'en fais pas, Clyde, je me suis chier dessus avant même de sortir d'embre-dog ! Ah bah tant que vous gardez vos combinaisons, ça me va ! Oh bien sûr ! J'ai prévu de les donner à Archiford ! Ils me la demandent au cas où ça nous arriverait ! Il m'arrive effectivement parfois de m'oublier ! Où se trouve la station de radio ? Faut absolument qu'on trouve Disco Jesus ! C'est au dernier étage, d'après mes souvenirs. La cabine est au sommet. Peut-être aurons-nous le privilège de croiser quelques stars ? Oh, cyber ! J'adore les stars ! Putain, ta gueule, Clyde ! Bonjour, et bienvenue dans un des ascenseurs du groupe Merci. J'espère que vous passez un adorable voyage. Pour vous accompagner dans votre ascension, voici une petite musique trop cool ! Cette petite musique est trop cool ! Ah, j'ai jamais pu saquer les produits de chez Merci. Ça m'horripile et ça me donne envie de tuer une portée de chiot. Ce n'est pas très gentil. Tu dis ça parce que t'es pas resté 5 ans sur une des stations de pourriture. À côté, les stations Merci, c'est le paradis. Vous êtes bien arrivés à votre bonne destination. Dernière étage, station de radio et cabine DJ. Bonne journée, et à bientôt sur un des appareils du groupe. Merci, je suis adorable ! Voilà, la cabine de DJ se trouve au bout de ce couloir. Comme vous pouvez le voir sur les côtés, derrière les vitres, il y a toutes les émissions des radiodisco-balles en train d'être diffusées. Waouh, tous ces présentateurs ! Oh, ils ont l'air de tellement bien présentés ! Pas le temps de faire du lèche-vitrine, Clyde. On doit arrêter Disco Jesus ! Oh, mon Dieu ! Derrière la vitre, en train d'être interviewé ! Ne serait-ce pas... T-Dog, Fury et Metalex ? Oh, c'est qui ? Ils ont l'air trop stylés ! Tu connais pas T-Dog, Fury et Metalex ? Bah, non. Bah, c'est les rappeurs les plus connus de la galaxie ! Non, mais on verra ça plus tard ! On doit absolument stopper Disco Jesus ! Mais qu'à tout, voyons, on ne peut pas rater une occasion pareille de côtoyer d'aussi grandes vedettes ! Bah, au pire, nous, c'est la chose ! Vous restez là pendant que nous, on va vraiment se rendre utile ! Mais enfin, vous n'allez pas priver Clyde d'une rencontre avec ses idoles de toujours ! Mais je les connais même pas ! Ta gueule, Clyde ! Je suis sûr que si t'écoutes, tu vas reconnaître ! Oh, j'y crois pas ! Bon, bah, Diesel, Joseph et moi, on va aller s'occuper Disco Jesus pendant que vous, vous discutez avec vos starlets, là ! Oui, oui, Cat Food ! Allez, au revoir ! Allez, viens, Clyde ! Rentrons dans le studio sans faire de bruit, en quatre petits minis ! Donc, Metalex et T-Dog Fury, est-ce qu'on peut dire qu'avec cet album, donc, prêt à décoller, dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, je le rappelle, est-ce qu'avec cet album, il y a un vrai hédonisme ? Presque post-garage, quoi ! Bah, nous, c'est vrai, on a commencé dans le garage à vaisseau de T-Dog, donc, ouais, on a dépassé le stade du garage, vu qu'on a tout enregistré au studio, là ! Hein, T-Dog ? Ouais, bah, on a surtout voulu se faire plaisir ! On venait au studio avec des petites prods, puis on se calait de trois heures, t'as eu, puis je sais pas, ça sortait ! Ah, lourd ! Je pense qu'on est tous d'accord qu'avec cet album complètement mutant, tous les gens de bon goût se sont ralliés un peu à votre étendard, parce que, là, on est face à un vrai objet d'un geste son, c'est vraiment de la pyrotechnie sonore ! Je propose qu'on écoute un extrait immédiatement, la track s'appelle « J'ai joui du sang ». J'ai joui du sang J'ai joui du sang J'ai éjaculé du sang J'ai joui du sang J'ai joui du sang J'ai éjaculé du sang Donc, voilà, vraiment, de la grosse frappe, quoi ! Ouais, lourd ! Ouais, lourd, frère ! Quand on prend une track comme celle-là, y a un vrai lâcher-prise qui s'en dégage, c'est vraiment quali ! C'est grave gentil, mec ! T'as fait plaisir ! Alors, quel est le processus créatif, en gros, pour créer un son comme celui-là, quand on est Metalex et T-Dog Fury, parce que parfois, on aimerait bien être une petite souris, hein, pour s'immiscer dans votre studio d'enregistrement, pour voir comment la magie opère, hein, dans un sens... Ouais, bah, on s'allume un petit astace, quoi, normal ! Ouais, lourd ! Bah, on essaye avant tout de se faire plaisir, quoi ! Toujours se faire plaisir ! Ouais, bah, puis on fait du son, quoi ! Puis au bout d'un moment, si on galère un peu au niveau de l'inspi, bah, on commence à se branler en se regardant dans les yeux, puis l'inspi, elle frappe souvent, à ce moment-là, ouais ! Oh là là, on est comme des frères, t'imagines même pas ! Ah, c'est du lourd, comme vous dites ! Hashtag lourdeur ! Ouais, lourd, ouais ! Quel grand artiste, Clyde ! Ah, j'espère qu'on aura le temps de leur parler avant que Joseph, Katwood et Diesel reviennent ! J'espère qu'ils ont pu arrêter Disco Jesus ! Voilà la porte de la cabine, DJ ! Est-ce qu'on frappe ? Ah non, on rentre ! Disco Jesus, je vous ordonne d'arrêter cette musique ! Oh là là ! Hé, pas de précipitation ! Y'a pas de problème ! Que des solutions ! Mais vous voyez pas que c'est super dangereux ? Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée de fond de shot de faire danser des vaisseaux ? Hé, il faut que les vaisseaux puissent s'exprimer, eux aussi ! Il faut arrêter d'être auto-centrés en tant qu'espèce ! Les vaisseaux ne sont-ils pas nos avis ? Nos compagnons de voyage ? Nos frères et sœurs, des métalés de rouille ! C'est vrai qu'il a pas d'or quand il écoute ! Ah, mais il dit de la merde ! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi ? Bah, je sais pas, je le trouve plutôt cool et réfléchi, Disco Jesus ! Ah, j'y crois pas, mais il vient juste de te dire deux phrases ! C'est bientôt la fin de mon set, en plus ! Il reste deux heures, allez ! Deux heures ? Mais il y en est parfaitement hors de question ! Poussez-vous, Disco Jesus ! Laisse-le tranquille, Catwood ! Moi, je commence à en avoir marre, Disel, de ta pseudo-gentillesse ! T'en as pas marre d'être aussi influençable ? Moi, influençable ? Non, mais ça, c'est la meilleure ! Ah si, t'es clairement beaucoup trop influençable ! Ouais, c'est clair ! Hé ! Vous battez pas pour moi, les filles ! Il y en aura pour tout le monde ! Ta gueule, Disco Jesus ! Oh là ! Pisse, les gens ! Bon, comment ça marche, cet ablumissage ? Il se passe quoi si je tourne ce bouton ? Vous avez doublé le BPM ! Le quoi ? Le BPM ! Mais non, mais c'est quoi ? Alors, le BPM, en gros, c'est le tempo de la musique. Là, vous avez tout accéléré ! Du coup, les vaisseaux deviennent complètement d'argent ! Et faites gaffe, il risque d'y avoir des explosions ! Putain de bordel de merde ! Comment on coupe ce truc ? C'est encore pire qu'avant ! Qu'est-ce qu'ils branlent, les autres, avec leur rappeur à la con ! Voilà, c'était un extrait en exclu sur Radio Disco Ball du nouvel album de T-Doc, Fury et Metalex, P.A.D. Prêt à décoller. C'est déjà dans les bacs ! Ouais, tu peux télécharger ça partout, frère ! Toutes les plateformes, on y est, mec ! Exactement, merci les gars d'être venus sur Radio Disco Ball, je laisse l'antenne à mon confrère, Bobby McBob a pris une courte page depuis. Bobby McBob, de 21h à 21h13, la radio libre. Ouais, mon copain, il pète quand je le suce. Tu me conseilles quoi, Bobby ? Eh ben, c'est toujours important d'être à l'écoute de son partenaire, le tout dans le consentement le plus strict, évidemment. Bobby McBob, dans quelques instants, sur Radio Disco Ball. Ils ont fini leur interview. Allez, viens, Clyde, on va aller leur lécher les bottes pour se faire bien voir par des célébrités. Et peut-être, qui sait, prendre un selfie avec eux. Oh là là, bon, d'accord, sergent, mais moi, je sais pas quoi leur dire. Laisse-moi faire. Bonjour, T-Dog, Fury et Metalex. Je suis le sergent Moustachios, un grand admirateur de toujours. Ouais, ouais, ok, loup. Et c'est qui le petit, là, avec toi ? Lui ? Bon, c'est Clyde. Mais moi, je suis quelqu'un d'important. Je suis un grand aventurier. Eh, Foulard, tu t'appelles comment ? Oh là là, moi, c'est Clyde Vania, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. Oh, ok, lourd Starboy. Oh, grave, Starboy, ça envoie du lourd, frère. Wow, merci du compliment. Oh, vous avez vu Moustachios, il me trouve trop stylé. Je crois qu'il nous trouve stylé, Clyde. Ouais, ouais. T'écoutes quoi comme musique, petit gars ? J'ai tous vos agres. Moi, j'écoute quasiment que du Joe le Banjo. Je vous avoue que je vous connais pas trop, mais je sais que mon vaisseau Brodog, mon meilleur ami, est un grand fan de vous. Oh, lourd, vas-y, T-Dog, filmeur Scud. Ouais, ouais, on va lui filer notre dernier album. Putain, j'adore les vaisseaux. Attends, on va lui faire un petit dédi dessus, là. Attends, attends. Oh, wow, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y aurait moyen que moi aussi je puisse. Ouais, ça vient d'où comme nom, ça, Starboy ? Oh, je sais pas. C'est un truc que j'ai dans le coin de la tête depuis toujours. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça veut dire Petit Garçon des Étoiles. Putain, vas-y, c'est trop stylé, ça. Attends, 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 il y a un truc qui me vient, un truc qui me vient. Écoute, 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 écoute. Les étoiles de ton cœur sont là pour moi. Oh, T-Dog, tu tiens trop un truc, là. Tu m'inspires un max. Vas-y, on va dans les chiottes, vide-œuf. Oh, putain de ouf, frère. En plus, là, je bande un max. Je sais pas si ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit un peu comme... Que Nivelle te guide, Clyde. Ouais, ouais, que Nivelle te guide. Allez, viens, viens, on va se branler, là. Que Nivelle te vous guide ? Oh, ils sont incroyables. Je voudrais passer toute ma vie avec eux. Mouais, je suis assez déçu, je dois t'admettre. J'ai bien l'impression qu'ils ont pris la grosse tête, Clyde. Comme dirait l'autre, il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Ouais, c'est clair. Bon, mais que font Catwood et les autres ? Disco Jesus serait-il un dur à cuire ? Ah, mais c'est l'enfer, putain ! Dites-moi comment on arrête cette musique ! Vous comprenez, maintenant. Je canalise leur énergie. Si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, on court droit à la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Il a pas tort, tout de même. Ça se passait beaucoup mieux qu'on touchait à rien. Putain, Dizelle, je suis sûre que si on te laissait toute seule 5 minutes, t'aurais déjà rejoint une secte. Mais c'est sûr que laisser des vaisseaux qui jouent aux autres tamponneuses et qui tuent des centaines de gens à l'intérieur, c'est beaucoup mieux ! Bon, en tout cas, c'était moins pire. Et puis, c'était pas de notre faute. Maintenant, t'as la mort de plein de gens sur la conscience. Mais tu dis n'importe quoi ! Comme si toutes ces conneries, c'était mon idée. Putain, mais comment on arrête ce truc ? J'ai arrêté d'être violente avec ma machine. Ça sert à rien d'appuyer sur tous les boutons. Tu vas voir si je suis violente. Catwood, non ! Oh non, vous avez cassé ma station. Fallait juste appuyer sur off. Ça coûte 800 touchmarks. Et bon, je suis blindé. Donc je m'en prendrai une vite, off. Bon, poussez-vous. Il faut que je fasse la danse. Bon, les gars, on dirait que la soirée est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je fais un set le 24 au César Palace. Il y aura Nono le photographe. Hésitez pas à pointer le bout de votre carlingue. Peace ! Bon, au moins, c'est terminé. Mais ils foutent quoi, les autres ? Ils sont en train de les sucer ou quoi ? Bon, la cabine du DJ est au bout du couloir. Allons rejoindre Diesel et les autres. Ah là là ! Brodoch va être tellement content quand je vais lui offrir ce CD dédicacé. Euh, excusez-moi, vous avez quelques minutes devant vous. Euh, pas vraiment, je dois vous admettre. On est très occupé, mais pour un joli minois comme le vôtre. Ouais, 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 il nous manque deux candidats pour notre jeu, le Happy Quiz. Ça vous tente ? Oh, avec toute ma culture générale, je vais balayer les autres participants. Mais enfin, on doit sauver le capitaine Mousseux, sergent. Mais on s'en bat les bonnes roubignales de ton capitaine, Clyde. Ouais, c'est clair. Bon, je vous fais confiance, sergent Moustachios. Moi, j'ai pas de culture, mais j'adore les quiz. Ah, eh bien, c'est décidé. Nous participerons à votre jeu. Qui a-t-il à gagner ? Ouais, ouais, super. Ça commence dans une minute. C'est derrière cette porte. Ça tombe bien, il faut des équipes de deux. Du coup, bah, vous êtes ensemble. Pas trop bien, je voulais être avec vous en plus. Allons-y, Clyde. Bonjour à tous. Oui, bonjour, bonjour. Ça y est, bah, ils sont là. Et voilà nos deux derniers participants. Asseyez-vous, prenez place, je vous en prie. Nous allons enfin pouvoir commencer le Happy... Le Happy quoi ? Le Happy Quiz ! Alors, je vous rappelle les règles pour les deux nouveaux candidats, d'ailleurs, qui s'appellent... Je m'appelle Clyde Vanilla. Je suis le sergent Moustachios, grand aventurier. Clyde et le sergent, on leur dit bonjour. Bonjour, c'est le sergent Moustachios. D'accord, les règles sont simples. Je vais vous poser des questions et vous devrez y répondre correctement. Ah bah ouais, d'accord, c'est le principe d'un quiz, quoi. Exactement, Clyde. Déjà une bonne réponse, ça y est, dommage que celle-ci ne compte pas. Si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous gagnez... Attention, vous gagnez le droit de perdre et de mourir. Euh... Attendez, attendez, quoi ? 1244e question. N'oubliez pas d'appuyer sur le buzzer avant de répondre. Reconnaissez-vous, ça va être très simple. Reconnaissez-vous cette voix ? Allez-y, réfléchissez. Je vous en prie. Ça ne devrait pas être très compliqué. Vous avez une petite idée. N'hésitez pas à la donner si vous l'avez. Oui, 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 crutin. Moi, je sais, moi, je sais, attendez. C'est la voix de Goreto, le brave. C'est une mauvaise réponse. Au revoir, crutin. Non, attendez. Oh mon Dieu, il a été carbonisé devant des millions d'auditeurs. Clyde, qu'est-ce que tu fais ? T'es fou. Oui, Clyde ? Bah, j'ai pas trop envie de participer à votre jeu, là. Je trouve que c'est super violent. Et en plus, on dirait même pas une vraie voix, ce que vous avez diffusé. On dirait quelqu'un d'inventé. Là, oui, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, Clyde. Cette personne n'existe pas. Ah là, je dis oui, hein. Oui, 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 oui. 1245ème question maintenant. Le jeu. Quelle planète ? Recouverte à 95% de bousses de vaches et surnommée l'hémorroïde de la galaxie. Clyde encore ? Alors moi, je connais pas beaucoup de planètes, mais je vais répondre au hasard pour rendre hommage à ma planète natale. Trouillac. Ah, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est épouvantant. Mais c'est bel et bien la bonne réponse. Ah oui, 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 oui. Là, je dis, ouais, 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 le beau jeu. Et moi, j'aime ça, le beau jeu. Alors voilà maintenant la 1246ème question. À quelle minute de l'épisode 7 de cette série audio se trouve ce quiz ? Violaine, oui ? Euh, vers 2 minutes ? Oh là là, oh là là, Violaine, non, 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 non. Aïe, 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 vous allez mourir. Mais vous voulez faire passer un petit message avant de partir, pour toujours ? Alors, je voudrais faire une petite dédicace à toute ma famille, à mes enfants. Et Bastien, n'oublie pas de rentrer de linge ce soir. Ah bah oui, bien sûr, on adore les enfants ici, mais... Allez. Au revoir, Violaine. Oui, oui, sergent ? Les moustachios, vous êtes sûres ? Eh bien, je dirais qu'on se trouve vers 7 minutes. Ah, vous dites ? 7 minutes ? Vous dites 7 minutes ? Oui, oui, 7 minutes. On est bien d'accord ? Oui. C'est non. Oh là là, quel dommage, mais quel dommage, sergent. Eh bien, vous allez mourir, un petit mot à faire passer avant. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On vous cherche depuis 10 000 ans, mais parez-vous d'ici. Désolé, Catou, je suis un peu occupé, je dois mourir. Hors de question, moustachos. Si vous devez mourir, ce sera de mes mains. Allez, on se tire. Hop, 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 mesdemoiselles, et oh, oh, pas si vite. La seule façon de partir du Happy Quiz, c'est de mourir. Ah, mais il est grand temps pour vous de prendre votre trêve. Elle a tué le présentateur. Vous avez pensé quoi de ma punchline ? C'était pas ouf. 1, 2, 1, 2, veuillez nous excuser pour ces quelques problèmes techniques. Notre présentateur est mort, en fait. Nous reviendrons en quelques instants avec un nouveau présentateur. Si vous souhaitez postuler, l'entretien se verra dans la petite pièce rose sur votre gauche. Merci. Merci, Catwood, je vous dois une fière chandelle. Ouais, on en reparlera. Waouh, mais vous êtes avec Disco Jesus ! Quoi ? Je... Putain, Diesel, je t'avais dit, on peut pas le prendre avec nous. Mais c'est bon, c'est toujours moi, là ! J'aime trop Disco Jesus, il est trop cool. Vous savez, moi, je suis un nomade. Je vais là où m'emporte le vent de la vie. Ouais, c'est super, ça, mais ça va pas le faire. Mais Catwood ! J'ai dit non ! On peut peut-être s'arranger, il est connu. C'est non ! Voilà, et je vois bien que je crée des tensions, et c'est bien la dernière chose que j'ai envie de faire. Je pense que vous dégagez des mauvaises ondes, et je préfère profiter de ma célébrité et me taper un maximum de fans influençables et facilement impressionnables. Peace, tout le monde, à la prochaine ! Mais voilà, il est parti ! Tu es contente, j'espère ? Bah, franchement, ouais. Bon, on sait pas tout, mais il faut qu'on retrouve Brodog. J'espère qu'il n'est pas trop cabossé. Ah, t'inquiète pas, depuis la cabine DJ, on pouvait voir tout le dancefloor, et Brodog est toujours en un seul morceau. Ah, c'est super génial ! Allons-y ! Eh ben, c'était beaucoup plus facile de remonter de danse en tous ces vaisseaux. C'est bien vrai, ça, Clyde. Ils étaient possédés par le démon de la danse. Putain, c'était génial ! Ah, je me suis jamais tapé une aussi grosse segue de toute ma vie. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais wow, ça tremblait de partout. C'était wow, intense. On m'avait dit que l'orgasme prostatique s'envoyait du lourd, mais je pensais pas à ce point-là. Ah, je suis super content pour toi, Archiford. Et toi, Brodog, alors, comment ça va ? Ah, mais c'était trop bien, non ? Mais il m'est arrivé un truc trop bizarre à un moment. Genre, il y avait deux vaisseaux à un moment et je suis allé les voir et tout. J'étais super sympa et ils m'ont poussé. C'est super violent, quoi. J'ai pas compris. Ah, ben mince, désolé pour toi, Brodog. C'est vrai que c'est pas correct. Ils t'ont rien dit de plus. Non, mais c'était trop bizarre. Je vais vers eux et tout. J'étais super sympa et ils m'ont poussé. Enfin, vraiment trop violent, quoi. J'ai rien compris. Ah, ben si ça peut te remonter le moral, j'ai une petite surprise pour toi. On a rencontré T-Dog Fury et Metalex et ils m'ont donné leur dernier album en CD pour toi. Et ils me l'ont même dédicacé. Ouais, mais c'est trop cool. Allez, si, si, merci Clyde. Ça fait plaisir. On a ces perdus de temps comme ça. Il faut absolument se rendre sur Ankora, récupérer Mousseux. T'as raison, Catwood. Holista ne perd rien pour attendre. Brodog, en route pour Ankora. Et c'est ainsi que notre fine équipe, après cette petite pause mouvementée sur le disco ball, repris sa trajectoire initiale pour sauver le capitaine Mousseux des griffes du terrible consortium et du général Holista. Y arriveront-ils ? Quel danger les attendent sur Ankora ? Probablement le consortium, parce que, bah, ils sont là-bas, en fait. En tout cas, vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Clyde Vanilla. Le, le, le 8, bravo ! Vous auriez été très forts au Happy Quiz. Salut, c'est Disco Jesus et bienvenue dans cette petite fin ASMR. J'espère que tu vas bien, que t'es détendu et que tu passes un bon moment en ma compagnie. Tous tes muscles sont détendus. Je veux que tu saches que je t'aime et que t'es une belle personne. À bientôt ! Clyde Vanilla, épisode 8 Le client est roi. Après leur mésaventure à l'intérieur du Disco Ball, Clyde, ses amis et son vaisseau, un peu cabossé, se dirigent en direction de la planète Nen, Ankora, un des nombreux avant-postes du consortium, afin de sauver le capitaine Mousseux des griffes du terrible général Holista. Perso, je pense qu'ils vont droit dans un piège, mais bon, c'est pas trop mon rôle d'intervenir dans tout ça. Mais j'en pense pas moins. Voilà. Et là, genre, les deux vaisseaux, ils m'ont poussé, alors que moi, j'étais trop sympa, quoi. Et j'ai pas compris, trop bizarre, quoi. Ah, mais ça fait 15 fois que tu leur racontes ton histoire et elle est même pas intéressante, en plus. Bon, fermez vos gueules. Faut se rendre à l'évidence, on peut pas atterrir sur Ankora. Mais enfin, pourquoi ? Holista nous a dit lui-même qu'il nous attendait là-bas. Mais enfin, Clyde ! Oh là là, t'es aussi naïf que Moustacheuse qui pense que tout le monde croit qu'il est stylé. Quoi ? Tu crois vraiment que le consortium va nous laisser atterrir tranquillement, qu'on va se faire accueillir comme des rois et qu'on va récupérer Mousseux comme ça, tout en gardant la sphère du soleil ? Ah oui, j'y avais pas pensé. C'est parce que je suis un peu con, quand même. Ouais, bah, c'est pas comme si c'était le seul truc auquel on devait penser. Oui, Clyde, c'est ce qui fait la différence entre un vrai leader comme moi et un péquenot comme toi. Ah ouais ? Et c'est quoi votre plan, du coup, pour s'infiltrer dans la base ? Eh bien, c'est très simple. Je... Je... Eh ben, vous verrez, vous verrez, quand on y sera, vous fermerez bien votre gueule à ce moment-là. Oh, ça a l'air d'être un super plan, sergent. Je vous fais confiance. Tu vois, 4 août, que je suis pas si naïf que ça. J'ai envie de mourir. Non, 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 mais laissez-moi faire. J'ai une vraie idée. Autour de cette planète gravitent différents établissements, dont un de mes préférés, le Pubis Glabre. Hein ? C'est un vrai truc, ce machin, Archiford ? Eh ouais, c'est le seul bordel légal de toute la galaxie, car la clientèle est composée à 95% de soldats du consortium posté sur Encore. Un bordel ! Oh, ça doit être drôlement mal rangé. Mais à part pour te vider les couilles, Auguste, en quoi cela peut-il bien nous être utile ? Oh, mais réfléchissez un peu. C'est pas possible, c'est le cerveau qui va 100 fois plus vite que tout le monde, ou quoi ? Qu'est-ce qu'on fait dans un bordel ? Oh, bah, c'est sûr qu'on essaie de se rendre utile et de ranger un peu. Non, 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 mais par contre, Clyde, en fait, faut que t'arrêtes de parler, là. Ça embrouille tout le monde, puis ça fait vraiment qu'amplifier, t'sais, le sentiment de haine qu'on a tous à ton égard. Enfin, je dis pas ça pour être méchant, hein. Mais c'est vraiment ce que tout le monde pense ici, quoi. Dis-tu-moi ce que tout le monde pense tout bas, depuis très longtemps. Aide-moi, je suis d'accord. Ouais, j'avoue, quand même. Donc, dans un bordel, on se, on se, on se déshabille, Moustachios, et quand on est dans un établissement plein de soldats qui se déshabillent, hein, on peut, on peut, on peut récupérer leurs vêtements pour ensuite s'infiltrer sur Ankora. Mais vous avez compris ou quoi ? Pas con. Et moi, dans tout ça, je peux pas porter un uniforme de soldat, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un vaisseau. Attendez, j'ai trouvé, Catwood. Et si nous nous posions sur le pubis glabre et qu'on récupérait des tenues de soldats afin de s'infiltrer sur Ankora, vous voyez que j'ai un plan ? Ah, bravo, sergent, j'ai toujours cru en vous. Euh, bah, heureusement que j'ai perdu tout amour propre avec le temps, sinon je me serais senti un peu floué, là. Vous pourrez peut-être monter à bord des embarcations de bus du consortium qui transportent les soldats du bordel à la planète. Moi, je resterais dans Vrodog. Oh, mais c'est un gros fragile qui n'aime pas rester tout seul. Mais tout, c'est bon, là ? Ouais, vas-y, ça marche, là. Bon, je dirais sur le pubis glabre. Attends, mais c'est quoi ce nom, là ? Eh, au moins, il ne manque pas sur la marchandise. En plus, je connais le patron, vous allez être surpris de voir de qui il s'agit. Oh, mais arrête de nous, putain, cliquez à Archi Ford et dis-nous qui c'est. Il s'agit de Vialouis Saltaquet, le frère de Branlouis. Oh, j'aurais jamais dû me proposer de rester à bord. Ça peut être un homme exceptionnel, lui aussi. Et peut-être plus accessible que son frère, qui c'est ? Mais de toute façon, qui en a quelque chose à foutre du vaisseau, hein ? Eh, bah, voilà, il ne peut pas mettre deux chemises, c'est un vaisseau. Non, non, mais je comprends, je comprends. Je ne sais rien, je suis qu'un véhicule. Non, mais si j'avais été, j'aurais fait pareil, normal, typique. Oui, oui, voilà. Mais j'ai pas du tout dit ça. Faut se calmer deux minutes, là ! Et coupe cette musique tresse tout de suite ! Eh, ok, j'imagine. Pourquoi, quand on appuie sur mon ventre, je dégale ? Ah, mais pourquoi, pourquoi est-ce que le Slashy marche et parle tout seul ? En plus, sa phrase, elle a changé ! Mais qu'est-ce que t'as encore fait, Archi Ford ? Oh, faites chier, pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse dans ce genre de situation ? Euh, bon, ok, c'est moi. Je ne comptais pas vous montrer ça maintenant, mais vu qu'il est sorti tout seul, admirez les miracles de la science ! Pourquoi ? Pourquoi ? Attends, vous lui avez donné une conscience ? Pourquoi suis-je si différent de vous ? Mais c'est horrible ! Vous lui avez donné une conscience de dépressif ! Ouais, bah, les chiens ne font pas d'échec à trouver d'être embarqués. Bon, allez, Snatchy, rentre dans la cabine, tu casses les couilles. Je vis dans un monde sans espoir ! C'était vraiment bizarre ! J'espère ne plus jamais voir ça de toute ma vie ! Bon, ça serait peut-être bien de sortir, parce qu'on a atterri depuis bien cinq minutes, hein, brodog ? Et nous n'avons pas de temps à perdre, le sort du capitaine Mousseux en dépend, même si sa mort ne me pèserait pas trop sur la conscience, hein, brodog ? Pourquoi tu me parles, toi, en fait ? Bon, allez, à tout à l'heure, tout le monde ! Et essayez de rentrer en un seul morceau, hein ! On vous attend, comme d'hab ! Bienvenue au Pubisglabre ! Bon, c'est un peu ma deuxième maison, je dois vous dire. Et c'est quoi, votre première maison, du coup ? Hum, eh bien, je n'en ai pas, Clyde. Très bonne remarque, hein ! Merci de me rappeler ma vie de merde et que je n'ai pas de foyer. Personne pour m'accueillir quand je rentre du travail le soir. Pas de chien pour me rapporter mes pantoufles. Ni de femmes aimantes, ni d'enfants qui m'aiment et qui ont besoin d'un père fort est présent pour les aider à faire leurs devoirs. Mais quand sais-je, hein ! Je n'ai même pas connu le mien, après tout ! Ah ouais, c'est clair ! Moi aussi, je n'ai pas connu mes parents, ils sont... Je n'en ai rien à foutre, Clyde. Allez, on rentre. Bienvenue dans le Pubisglabre. Oh, archi-fort de sa faire baille ! À ce que je vois, tu n'as pas ramené tes facs aux chiens ? Oh, nous avons des clients qui vont être très déçus. Je ne les ai pas apportés, mais j'ai rien et des copains, hein ! Tout le monde, je vous présente Troueur, l'assistant personnel de Violloïs. Salut, Troueur ! Moi, c'est Clyde Vanilla, mais tu peux aussi m'appeler Starboy ! Bonjour, Clyde, et bienvenue au Pubisglabre, là où tous tes fantasmes peuvent devenir réalités. Oh, mais je n'ai jamais encore réfléchi à mes fantasmes ! Je ne suis même pas sûr de savoir ce que c'est, d'ailleurs ! Ouais, bon, Clyde, ça suffit, là ! Et que devient ce bon vieux briscard de Violloïs ? J'aimerais beaucoup lui parler ! D'accord, je l'appelle tout de suite. Maître Seltaquet, le professeur Archiford est revenu ! Ah, Archiford, comme tu peux le constater, ça me fait extrêmement plaisir de revoir notre plus fidèle client parmi nous. Ah, Violloïs, mon ami ! Ah, mais vous venez souvent ici, Archiford ? Il représente à lui tout seul 90% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus que la totalité des soldats d'Encora. Mais je manque à toutes mes obligations, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Violloïs Seltaquet, le fondateur du Pubisglabre. Ici, tous les plaisirs sont à votre portée. Ah, bah en tout cas, vous êtes très porté sur le cul dans votre famille ! Ah, je suppose que vous avez déjà rencontré Branlui. Bien que nous soyons assez proches sur certains points, nous restons tous les deux très différents de notre troisième frère. J'ai un troisième frère, Seltaquet ! Il est interdit d'en parler en ma présence. C'est comme s'il était mort pour moi. En tout cas, pour un bordel, c'est drôlement bien rangé ici ! Violloïs, est-ce qu'il y aurait moyen de te parler en privé ? Tu peux tout dire devant Troueur. Je lui fais entièrement confiance. Oh, merci, maître. Moi aussi, je vous aime. D'accord, d'accord. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de parler de ça dans un endroit, disons, plus confidentiel ? Je comprends. Nous allons discuter de cela dans mon bureau. Passons par le couloir principal. Ne faites pas attention aux bruits qui émanent de différentes chambres. Nous faisons notre possible pour satisfaire les moindres désirs de nos clients. Oh, mais c'est tout naturel. Vous faites honneur à votre non-famille, monsieur Seltaquet. Merci. C'est pas pour juger ou quoi, mais vos parents, quand ils vous ont donné vos noms, enfin, je veux dire, Branloui, Violoui... Enfin, je veux pas être blessante, mais c'est des prénoms assez originaux, quoi. Que faisaient vos parents dans la vie ? Ils étaient tous les deux standardistes dans une entreprise de télécommunication. Ah, d'accord. Voilà mon bureau. Il est violet. Oh, le fameux bureau violet de Violoui ! Oui. Alors, de quoi vouliez-vous vous entretenir avec moi ? Allez-y, installez-vous confortablement sur ces fauteuils en cuir de vachon. Quoi ? Ces fauteuils sont tellement confortables ! Quand on racontera ça à Diesel, elle sera super jalouse. Dis, Brodog, est-ce que tu te rappelles comment t'étais avant que Clay te réveille ? Bah, je sais que j'ai eu d'autres personnalités, d'autres noms et d'autres équipages, mais je me rappelle pas. À part peut-être une fois où j'étais un vaisseau prêtre et que ma mission était d'évangéliser d'autres vaisseaux. Ça marchait pas très bien. En tout cas, je me trouve bien plus stylé maintenant, avec les flammes sur le côté et tout. Et toi, tu viens de où ? L'agonium, c'est une planète composée à 99% d'eau. Je travaillais sur les bateaux avant, c'est comme ça que j'ai appris la mécanique. Très, c'est vrai que tu t'en sens très bien. Merci. Faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à réparer sur un vieux vaisseau comme toi. Comme mon cœur. Je veux te parler de ça. Euh, oui, d'accord, mais je n'ai pas du tout demandé à ce qu'on parle de ça, en fait. Non, mais si tu veux, on peut en parler. Je lui écrivais des poèmes et des chansons. Tu sais, je suis un peu artiste. Ma baby, wow. T'es vachement fort. Je sais que j'ai l'air fort, mais je suis fragile à l'intérieur. C'est normal avec autant de vieux matériel. Je parle pas de matériel, mais de sentiments, d'amour, de love, bordel. Oui, oui, j'ai bien compris. Diesel, est-ce que tu voudrais bien réparer mon cœur ? Euh, c'est-à-dire ? Est-ce que tu veux sortir avec moi ? What the fuck ? Et c'est donc pour ça qu'on a besoin de tenue de soldat du consortium. Ne vous dites que mon frère est dans le coup ? En tout cas, il nous a bien aidé. Bien, mais quel serait mon intérêt à faire une chose pareille ? Je ne veux pas que mon établissement ait mauvaise réputation. Si tu ne nous aides pas, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Et tu peux dire adieu à ton petit commerce. Bon, je suppose que je n'ai pas trop le choix. J'ai peut-être bien une solution, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous plaise à tous. J'aurais jamais pu tenir ma promesse, lol. J'espère sincèrement qu'on ne va pas avoir à se prostituer, hein ? Non, pas du tout. Bon, si. Oh, belle de merde, j'en ai dit sûr. C'est hors de question. Je rentre sur Bredon immédiatement. Mais enfin, Catwood ! Il faut qu'on donne un peu de notre personne. Lâche M. Seltaquet s'exprimer. Personnellement, mon corps a encore beaucoup à donner malgré mon âge avancé. Ah, mais enfin, Catwood, il ne faut pas t'énerver. On ne sait même pas en quoi ça consiste. Clyde, je vais te taper. Genre là, j'en peux plus, je suis à bout. La violence dans un cadre non sexuel n'est pas permise dans l'enceinte du pubis glabre. Écoutez-moi. Pour récupérer les vêtements, vous devez vous trouver dans la même chambre qu'eux. Le seul moyen de faire ça sans éveiller le moindre soupçon, c'est d'avoir une relation client-vendeur avec eux. Je ne vois pas de meilleure solution. Ah, je vous préviens, le premier qui rentre dans ma chambre, je la somme directe. Donc, il nous faut un costume pour Clyde, un pour Archiford, un pour Catwood, un pour Joseph et un pour moi. Nous avons du pain sur la planche. Au travail ! Mais qu'est-ce que je dois faire, en gros ? Il est hors de question que Clyde participe à un truc pareil. Vous voyez bien qu'il est naïf et innocent. Oh, ça lui apprendra la déliture. Non, Clyde, tu restes avec M. Seltaquet pendant que nous, on va s'occuper des soldats. Mais moi aussi, je veux me prostituter. Non, tu n'en as vraiment pas envie. Donnez-le-moi, je vais l'emmener à la garderie, là où nos clients laissent leurs enfants avant de vaquer à leurs occupations diverses et variées. Mais je ne suis pas un enfant, j'ai 18 ans ! Oh, c'est pas vrai, j'en ai marre qu'on ne me prenne pas au sérieux ! Tiens, Clyde, prends ça. Oh, trop bien, des crayons de couleurs ! Ah, merci, Violoui ! Ah, je n'ai jamais compris, d'ailleurs, à quoi servait le crayon blanc dans les crayons de couleurs. Il est entre de bonnes mains, à présent. Allez-y, bonne bourre. Je vais faire un dessin pour Diesel et Brodog. Comme ça, ils ne seront pas trop déçus de ne pas être venus. J'espère qu'ils vont bien. Eh ben voilà, je m'y attendais, encore un râteau. C'est parce que je suis un vaisseau, c'est ça ? Bah, oui, franchement, c'est exactement ça ! Ah bah voilà, c'est dit, les masques tombent, ça y est ! Mais enfin, Brodog, mais c'est normal, je sais pas, mais bon... Attends, 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 tu veux dire que si j'étais pas un vaisseau, t'aurais peut-être dit oui ? Mais j'en sais rien, j'y ai jamais pensé ! Y'a pas une petite vaisseau qui te fait craquer quelque part ? La seule qui a réussi à voler mon cœur s'appelle D-E-I-S-E-L. Diesel ? D-I-E-S-E-L. Bon, écoute, Brodog, en ce moment, j'ai vraiment pas la tête à ça. Je te considère comme un bon ami avec qui on peut parler, discuter, puis je te répare, quoi, voilà, on est là cool. Non, bah écoute, super, nickel, je vais rester encore tout seul, comme depuis le début de ma vie, c'est terrible, hein ? Non, ne c'est pas de jouer ce petit jeu avec moi ! Ok, 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 c'est bon, ça va, pfff, chier, saouler, merde ! Bon, ils se grouillent, les autres, là ! Voici vos chambres respectives. Avant toute chose, demandez toujours à être payé à l'avance. On te sait jamais, et puis je ne suis pas sûr des performances du petit gros. Je ne sais pas de qui vous voulez parler quand vous dites petit gros, mais pour ce qui est de mon cas, je suis parfaitement fonctionnel. Je suis un âme remarquable selon des centaines de partenaires. Oh, mais je ne voulais pas vous offenser. Je sais que beaucoup de gens aiment les rondeurs. Je ne suis pas un sextoy, je ne vous permets pas de me fétichiser de la sorte. Vous avez frappé à la mauvaise porte, alors. Allez, mettez-vous au travail, et surtout, mettez-vous à l'aise. Putain, mais qu'est-ce que je fous, là ? Ce que je ne ferai pas pour Clyde, je te jure. Bon, restons concentrés, toujours prêtes pour péter des gueules. Allez, je suis à l'affût. Entrez ! Euh, entrez ! Bonjour, madame. Vous êtes nouvelle ici ? Oh, vous n'avez jamais vu, euh... Tenez, voici 150 d'autres marques. Salut, soldat. Allez, approche. Oui, j'arrive tout de suite. Wouh, yes ! Ah, ça fait du bien ! Bon, c'est fringue. Ouais, ça ne m'ira pas, c'est trop grand, mais bon. Ça ira plus pour Moustachios, ça. Bon, je ne fais pas confiance aux autres. Je vais essayer d'en défoncer le plus possible. Ah, c'est trop bien de dessiner, mais j'aurais quand même aimé participer. C'est moi le héros, il me semble. Ouais, dessiner, c'est pour les bébés. Ah, je dessine mes amis. J'en ai rien à foutre, tu es con. Ah, c'est pas sympa. Hé, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ta gueule, pédale. J'ai envie que tu meurs. Vas-y, je vais mettre la télé. Oh, moi, quand j'étais petit, je ne regardais pas la télé. Je jouais au ballon et je mettais des cailloux dans ma bouche. Ah, la merde ! Oh, mais ce n'est pas un enfant qui va faire sa loi, enfin. Oh, chut, on regarde la télé. Pour votre cancer du fion, foutez-vous de la gritoline le long de vos parois anales. Et en plus, ça fait pour dénir. Mais qu'est-ce que fait Archiford dans une pub pour la gritoline ? J'adore cette pipe, la connais par cœur. Tu as 6 ans et des gens de sévère dépression. Et si on a marre que tes amis te traitent de chouineuses, oh, le fragile. Tu voudrais tuer plein de gens dans ton école ? Achète-toi un chat, c'est légal de leur faire un maximum de mal. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment approprié pour les enfants, ça. Des nouvelles par rapport à la destruction de Agu Agu. Il s'agirait d'un acte perpétré par un ancien militaire renégat, connu sous le nom d'Oscar Mousseux, actuellement en détention dans un lieu tenu secret par le grand et glorieux général Olista. Il aurait été aidé dans ses actes crapuleux par d'autres terroristes, toujours en fuite et très dangereux. Nous avons eu l'autorisation de diffuser leurs photos ainsi que leur nom. Si vous les voyez, appelez directement le Relais Consortium le plus proche. Ils répondent au nom d'Augustar Schifford, Kevin Mustachios, Lina Mareba, Dite Diesel, Joseph Dupont, Clyde Vania et une femme non identifiée pour le moment. Mais je suis terroriste à la télé, c'est toi ! Mais je ne suis pas un terroriste ! Tu peux m'appeler Starboy, mais c'est des bêtises qu'ils disent, il ne faut pas les écouter. La gueule, le terroriste, je vais le dire à tout le monde ! Clyde, c'est un terroriste ! Clyde, c'est un terroriste ! Oh là 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 là, c'est la mouise ! Il faut absolument que j'aille prévenir les autres, mais j'ai pas encore fini mon dessin ! Bon, il faut que je le termine le plus vite possible ! J'ai presque fini Mustachios ! Mais madame, je ne vous permets pas de mettre du cassoulet à cet endroit ! Vous êtes bien jolie pour une seule date de votre âge ! Tais-toi, vieux gros ! Laisse-moi faire ! J'ai presque fini d'étaler la conserve ! Ça fait les chatouilles et ça a une drôle d'odeur ! Tu t'es déjà touché dans du cassoulet froid ? Non, c'est la première fois, je dois bien vous l'admettre ! Sergent, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer ! Ah ! Clyde ! Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois, Clyde ! Mais je sais pas trop ce que je suis censé croire, sergent ! Tu n'étais pas censé voir ça ! D'ailleurs, c'est très bizarre que tu ne détournes pas du tout le regard, Clyde ! Tu peux venir rejoindre, si tu veux, mais je peux pas double tarif ! Prévenez, violouez ! Non, non, mais je vais vous laisser ! Non, non, mais tu tombes bien, Clyde ! Mon service est terminé ! Ah bon ? Ah non, 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 mais vous pouvez finir, hein ! Ce serait dommage de gâcher un si bon cassoulet ! Ah non, Clyde, ne t'inquiète pas ! Désolé, madame, je m'en vais ! Toi, à pas prendre une douche ? Oh, non, non, ça me fera un petit souvenir de vous ! Allez, je remonte mon pantalon ! Tu es un grand romantique ! Mais je ne vous le fais pas dire ! Au revoir, ma belle princesse ! Au revoir, mon canard ! Bon, Clyde, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Il faut absolument qu'on retrouve violouez les autres ! Vous avez réussi à avoir un costume ! Mais non, Clyde, c'était ma seule cliente ! Et comme tu as pu le constater, j'ai dû écourter ! Allez, vite ! Le temps d'une ellipse, et on se retrouve dans le bureau de vieux Louis avec tous les autres ! On est des fugités ? Attends, fais pas, Catwood ! Toi, ils connaissent pas ton nom ! Ils ont dit que t'étais pas encore identifié ! Mais enfin, qu'avons-nous fait pour être traité de la sorte ? Je sais pas, hein ! Peut-être parce qu'on a détruit une planète, hein ! Enfin, je dis ça vraiment par hasard, quoi ! En tout cas, je connais vos prénoms et vos noms de famille, maintenant ! Vous, sergent, votre prénom, c'est Kevin ! Kevin ! Et j'ai fait un super dessin de nous tous ! Regardez, professeur ! Ah ! Mes yeux ! Mes yeux ! Ah ! J'aurais voulu ne jamais naître ! Pour ne jamais voir une chose aussi abominable ! Ah ! De la scie dans mes yeux ! J'ai oublié cette vision des enfers ! Au secours ! Oh, je suis fort, voyons ! Un peu de tenue ! Fais voir, Clyde ! Oh... Oh... Eh bien, c'est un très beau dessin, Clyde ! On va le mettre sur le frigo quand on rentrera dans Bredog ! Voilà ! On dirait un dessin d'un enfant de 3 ans ! Avez-vous réussi à récupérer des costumes ? Je vois que la moisson de la dame a été assez fructueuse... Oh putain, j'en ai récupéré 45 ! Oh ! J'ai jamais autant pris mon pied ! Eh bien, Catwood ! Vous êtes un véritable garage à bite ! Oh, tous ces mecs à tabasser, c'était ouf ! Oh ! Avec un petit peu de chance, c'était leur fantasme... Ce serait dommage de faire fuir la clientèle... Bah et vous, alors ? Je vois aucun costume ! Attends, je les ai tous tabassés, là ? Bah, j'y ai pas trop pensé, tu sais, hein... Quand t'es suspendu par des crochus dans une cage, tu penses avant tout à ton plaisir ! Et en plus, pour une fois, c'était même pas moi qui payais ! À ce que je vois, le sergent Moustachio, c'était qu'une seule cliente... Il s'agissait de Rosana la Moustachio... Ah, je me disais bien que ça sentait le cassoulet... Excusez-moi, mais quel est le rapport, là ? Par contre, les clients ont été très satisfaits des performances... Quasi surnaturelles de M. Joseph... Oh, le bon bégard ! Oui, je comptais vous proposer un CDI, si vous voulez... Oh non, c'est hors de question ! Joseph est un élément clé de notre équipe ! Il reste avec nous ! Ah non, c'est moi ! Non, c'est Joseph ! Non, c'est Joseph ! On la dose ! La proposition reste ouverte... Bon, il va falloir être le plus discret possible... Je savais qu'un jour je deviendrais célèbre, mais je ne pensais pas que ça se ferait dans ces conditions... Si nos visages sont connus, nous allons devoir redoubler de prudence... Euh... À quelle heure décolle le transporteur, vers encore ? C'est dans dix minutes... Ah, vite ! Il faut se déguiser ! Euh, prenons ceux qui ne sont pas trop tachés de sang ! Ah, bravo, Catwood ! Vraiment, vous avez fait preuve d'une grande finesse ! On n'a pas le temps pour les reproches, Archiford, là ! Vite, Clyde, enfile ce pantalon ! Enfiler des habits à peu près propres est toujours plus agréable que de macérer dans du cassoulet ! Vite, mes amis ! Rejoignons les soldats et fondons-nous dans la masse ! Au fait, si vous recroisez mon frère, vous lui direz qu'il a oublié son tracteur dans la chambre 62 et que c'est bien encombrant ! Ah, nous n'y manquerons pas ! Et merci pour l'accueil, vieux Louis ! Et si tu veux mon avis, moi je ne trouve pas que c'est un bordel, ici ! Tout est bien rangé et très propre ! Bon, allons-y les amis ! Capitaine Mousseux, on arrive ! Et c'est ainsi que nos joyeux lurons s'embarquèrent en Catimini à bord d'un transporteur grouillant de soldats ! Enfin, ceux ayant été épargnés par Catwood, à destination de Ankora ! Arriveront-ils à libérer le Capitaine Mousseux des griffes acérées du général Holista ? Se feront-ils reconnaître suite à leur passage à la télévision ? Quel star ! La situation entre Diesel et Brodog deviendra-t-elle de plus en plus gênante au fil des épisodes ? Non mais sérieux, ils s'imaginaient quoi ? Combien de douche faudra-t-il au sergent Moustachios pour se débarrasser de cette odeur très présente de cassoulet ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, 17 ! Pour le reste, vous le saurez probablement en écoutant les prochains épisodes de Clyde Vanilla ! Merci d'avoir été fidèle jusque-là, la fin de la saison est proche, les amis ! Quel est l'ordre du jour, troueur ? Je viens de dresser le cahier des charges de la journée. Pour la chambre 44, il nous faut un pauvin mâle, peu importe la race. Pour la chambre 12, il nous faut un dessin de frelon. Et pour la chambre 60, nous devons nous procurer une marionnette grandeur nature de votre frère, monsieur. Heureusement qu'il m'en a fourni quelques-unes. Allez, au travail, les affaires ne s'arrêtent jamais. Oui, monsieur. Clyde Vanilla, épisode 9. Lettre primordiale. Après avoir fait salement le tapin au Pubis Glabre, notre fine équipe, déguisée de façon plus ou moins réussie en soldats du consortium, s'est infiltrée à bord d'un transporteur militaire reliant Ankora, là où est détenu le capitaine Mousseux. Quant à Diesel, elle se trouve à bord de Brodog. Ces derniers attendent le retour de leurs amis dans une ambiance un peu gênante, on va pas se mentir. Allez, c'est parti. C'est parti ? Ah oui, pardon. Ouais, donc, euh, oui. Tu trouves pas que ça fait longtemps qu'ils sont partis maintenant ? J'espère qu'il leur est rien arrivé. Ah, moi, je m'en bats les couilles. Je suis tranquille, posé, au calme. Quand tu appuies sur mon ventre, je n'ai même plus de gaz. Je suis vide. Pourquoi la vie est-elle si douloureuse ? Libérez-moi de cette torture constante. Oh, pauvre créature. Mais que dirait Disco Jesus s'il était là ? Oui, bah, il était pas là. Toi, tu rentres dans la cabine. Non, la vie est déjà une prison. Je ne souhaite pas entrer dans une autre. Jetez-moi dans l'espace. Ah, mais si tu te fous dans le sas, je peux totalement dépressuriser la cabine dans le plus grand des calmes. Mais enfin, Brodog, tu vas pas mettre à mort un petit être doué de conscience ? Mais il veut mourir. Mais il sait pas ce qu'il veut. C'est qu'un enfant, voyons. Allez, viens. Je vais m'occuper de toi. Ah, tiens, la navette pour Ankora vient de décoller. J'espère qu'ils sont à l'intérieur. Mais cet uniforme est beaucoup trop grand pour moi. Oui, bah, écoute, j'ai pas choisi ta taille. J'y peux rien s'il n'y a pas eu d'enfants qui sont rentrés dans ma chambre. Sérieux ? Trop bizarre. Mais je suis plus un enfant. Il faut arrêter de me dire ça. Et puis, en plus, c'est celui qui dit qui est. Oh là là là, sergent, j'ai trop peur. On va se faire repérer. Mais non, Clyde. Nous sommes aussi discrets qu'un prout dans un concert de trombone. Si on vient nous parler, laisse-moi faire. On m'appelait le caméléon sur Grotus. Car j'ai une très grande langue, Clyde. D'accord, oui. Mais moi, j'ai été soldat sur un vaisseau cargo. Du coup, je suis peut-être un peu plus qualifié pour... Clyde, sale viandouille ! Arrête ces non-sens ! Reste derrière moi et tout ira bien. Un soldat vient vers nous. Oh, salutations, soldats. Je ne vous ai pas souvent vu par ici. Vous faites partie du 340e bataillon. J'ai entendu dire qu'ils avaient de nouvelles recrues. Eh bien, c'est tout à fait exact. C'est nous, les soldats. Avec nos fusils... Oh merde, on va se faire défoncer. J'ai tué plein d'hommes dans des batailles spatiales dangereuses et... Vous êtes sûr que ça va ? Vos visages me sont familiers. Quel est votre matricule ? Eh bien, je ne crois pas trop aux matricules, vous savez, je... Soldat C-47W-01 de la division Delta Orange 68. Wow, vous faites partie de la Delta ? Vous devez voir de la vraie action, vous. Moi, je suis juste un garde sur Ancora. Ils ont dit que ça ne devait durer qu'un mois. Mais avec tous ces mouvements et l'arrestation de ce terroriste, je suis bon pour rester moisir ici encore un bout de temps. Et en plus, il manque 45 soldats depuis qu'on est allé au Pubis Glabre. Ça me fera encore plus de boulot, ça. Oh mince ! Si vous voulez, je parlerai de vous à nos supérieurs pour qu'ils vous transfèrent dans notre division. Oh, vous feriez ça ? C'est vraiment très Charlie de votre part. Merci, soldat. Je dois vous laisser, on va atterrir. Que Nivelle de vous guide. Que Nivelle de vous guide, soldat. À bientôt, j'espère. Eh ben, Clyde, tu nous as bien sorti de la merde dans laquelle Moussachos nous avait foutu. C'est tout de même moi qui lui ai tout appris. Ah, c'est vrai, sergent. J'ai appris beaucoup à vos côtés. Oh, ta gueule, Clyde. Sortons d'ici. Bon, pour être son revenu au Pubis Glabre, je connais assez bien encore. Et par chance, on revient à atterrir juste à côté de la base où est retenu Mousseux. C'est tout droit. Allons-y. Wow, c'est donc ça, une base du consortium ? Oh, c'est vraiment très menaçant avec ses miradors et ses barrières laser. Oh, comment on va s'y prendre pour faire sortir le capitaine Mousseux de cette forteresse de la mort ? Il nous faut avant toute chose être discrets. Surtout ne déclencher aucune alarme. Oh, mais qu'est-ce que ça fait, Clyde ? Alerte générale, le terroriste répondant au nom de Mousseux s'est évadé de sa cellule. Il ne doit pas s'échapper. Mobilisation générale. Oh là 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 là, il aurait pu nous attendre. Il prend toujours à faire son intéressant, celui-là. Il nous met dans la merde. Mais non, en profitant justement de la conférence générale pour entrer dans la base. Euh, attendez, il y a une voix qui sort de ce tuyau. Mais, mais, c'est Mousseux ! Oh, capitaine, vous n'êtes pas mort ! Oui, c'est moi, je suis au 3e étage du bâtiment. Je vous parle depuis la gouttière, regardez. Ah oui, regardez, il est derrière la fenêtre là-haut. Il a vraiment l'air d'un con à nous faire coucou comme ça. Bonjour, capitaine Mousseux, vous m'accordez ? Mais comment vous avez fait pour nous reconnaître malgré nos déguisements ? Fasse à vos visages, Clyde. Oh, vous êtes vraiment le meilleur, capitaine. Oui, enfin, il n'empêche qu'il a l'air d'un con à parler dans sa gouttière. Écoutez, je n'ai pas le temps, je dois vous transmettre des informations très importantes. La situation est bien plus grave qu'on ne le pensait. Oh non ! Non mais écoutez-moi, rentre de con, il faut absolument que vous vous rendiez sur Antistase. C'est la base principale de la Résistance. Sur Antistase ? La Résistance ? Oui, la force armée qui agit dans le secret contre le consortium. Une fois arrivé là-bas, vous devrez trouver une petite fille qui s'appelle Alienor. Elle est très importante et vous ne devez jamais laisser le consortium mettre le grimpe en-dessus. Mais les gars, si on va sur Antistase, le consortium risque de nous poursuivre et de repérer la base. C'est un risque à prendre en vue de la gravité de la situation. J'ai dû avouer sous la torture l'existence de la base. Oh non, vous êtes sérieux ? Mais vous avez parlé, capitaine ? Oui, il m'a menacé de me faire manger de la pâtée pour chien. J'y crois pas. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais enfin, capitaine, on a été formé à bien pire que ça. Comme la fois où on me tabassait avec du savon dans les chaussettes. C'est ça, Clyde, c'était tes petits camarades, ils t'aimaient pas ! Ils t'aimaient pas, Clyde ! Ah bon ? Mais une fois, je suis tombé trois jours dans le coma à cause de ça ! Eh bien, c'était juste un prank, Clyde. Oh ça alors ! Ça tourne mal ! Vous devez absolument les prévenir que le consortium veut récupérer Alienor. Vous êtes notre dernier espoir. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça, autrement. Et comment on la trouve, cette base ? Antistase est un gigantesque faisceau spatial constamment en mouvement dans la galaxie pour ne pas se faire repérer. Contactez-les de ma part. Ils vous guideront jusqu'à eux. Mais comment on rentre en contact avec eux ? Désolé si je pose beaucoup de questions, mais bon... Vous devez aller sur le space web pour communiquer avec eux sur le site http2.//www.palarésistance.space http2.//www.palarésistance.space ? Exactement, Clyde. Et tu leur écris la phrase suivante. J'ai souillé mon lit et j'ai aimé ça. J'ai souillé mon lit et j'ai aimé ça. Mais non, c'était une blague. Je voulais juste entendre le lire, petite merde. Non, en fait, une fois que vous êtes sur le site, c'est bon. Ils scadront votre vaisseau et verront que vous êtes pas dangereux. C'est noté, Capitaine. On doit retrouver Aliénor sur la base de la résistance antistase. Bravo, Clyde, je suis fier de toi. Merde, ils vont griller. Et en plus, je crois qu'il y a de famille de rats dans la gouttière. Je dois y aller. Je vous retrouverai là-bas, je vais leur piquer un vaisseau. Appelez Brodog et cassez-vous, Rapilos. À toutes. À toutes, Capitaine. Je vous aime. Gros fragile. Bon, allez, j'appelle Brodog. Faut qu'il vienne nous chercher. Ah, mais je suis carrément là de ouf, en fait. On a vu que c'était le bordel à la surface et on s'est dit que vous asiez des ennuis. Ah, vous êtes vraiment les meilleurs. Vous feriez un super couple tous les deux. Attendez de voir le dessin que j'ai fait de vous, vous allez être trop contents. Ah, c'est génial. Mais là, je commence à me faire littéralement tirer dessus, en fait. Apparemment, on n'est pas les bienvenus. Donc, bougez vos petits culs et rentrez à l'intérieur. Oh, merde. Effectivement, on s'est fait repérer. Prenons-nous Jean-Madekou, il est temps de filer à l'anglaise. Putain, Clyde. Le cadavre de ton pote est toujours là. Ah, promis. Cette fois, je le mets dehors dès qu'on est dans l'espace. Ah, mais c'est dingue. Il est toujours en décomposition. Pas de bataille spatiale, parce que là, des vaisseaux du consortium viennent de décoller et je pense qu'ils ne sont pas là pour aller en after avec nous. C'est des petits vaisseaux chasseurs, des PECO. J'en ai réparé une fois sur l'agonium. Ce sont de véritables machines à tuer autopilotées comme des drones et très rapides. Et ils ne font pas de prisonniers. Ah, attendez, j'ai un appel entrant. Ah, c'est mousseux. Salut les gars, tirez-vous d'ici. Moi, je décolle. Si vous regardez sur votre côté droit, vous verrez vos vaisseaux. On se fait poursuivre par des PECO. On est dans la merde. Bon, je vais essayer de leur tirer dessus avec mes canons arrière, mais ça va être tendu. Ils bougent très vite. Accrochez-vous. Je vais essayer de faire diversion. De votre côté, parez-vous et contactez Antistase. Il faut que vous trouviez Aliénor. Elle est très importante. J'ai l'impression que le disque est rayé. Monsieur se répète. Putain, c'est pas le moment, Moustachos. Mousseux, vous pouvez pas leur échapper. J'en ai bien peur. Mais je n'ai pas le choix, Catwood. Protège Clyde pour moi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, capitaine ? Mais Brodoigues, les étoiles sont plus belles, les yeux fermés. Quoi compris ? Propulsion extrême d'urgence activée dans... Mais qu'est-ce que vous lui avez dit, capitaine ? T'en occupe pas. Il va vous éloyer de tout ça, parce que quand ça va péter, il va mieux pas être dans les parrages. Excusez, vous êtes en train de nous dire que vous allez mourir ? Exactement. Aïeux. Propulsion enclenchée. On va se faire vite ! Regardez derrière, Mousseux est encerclé ! Mais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il allait mourir ? Oh putain, il a fait exploser son vaisseau et il a emporté tous les pécots du consortium avec lui ! Ah capitaine, non ! Oh ça va Clyde, c'est un peu trop théâtral. Mais il nous a bien rendu service, je dois le mettre. Ah capitaine ! Un frère de biture sans étaler. Ouais, respect éternel l'ami. Je suis désolée pour Mousseux, mais il faut pas qu'on se relâche. Il faut absolument qu'on contacte Antistase. Bon, faut que j'aille sur le Space Web. Donc, http, de point, slash, www, point, pas la résistance, point space. Désenclenchement de la propulsion extrême d'urgence. Oula, 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 il s'est passé quoi ? J'ai raté quelque chose ? Mousseux est mort. Ah d'accord ! Bon bah, ok, on va où en fait ? Attendez, je suis sur leur site là, je pense qu'il faut cliquer sur contact. Oh, trop rigolo ce petit gif de téléphone en 3D. Attendez, 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 j'en sonne transmission. Oui, bonjour, qui êtes-vous et où avez-vous eu cette adresse ? Moi, c'est Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Star. C'est un baron ? Je vais plutôt vous appeler Clyde Vanilla. C'est le capitaine Mousseux qui nous a transmis votre adresse, il nous a demandé de... Non, 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 ne donnez pas trop d'informations lors d'une transmission, le consortium nous écoute peut-être. C'est Mousseux qui vous a donné cette adresse, comment va-t-il ? Ah, il est mort. Quoi ? Mousseux est mort ? Mousseux est mort. Oui, Mousseux est mort. Il est mort, Mousseux. Il est mort. Oh merde. Bon, je vous guide à l'antistase, je vais scanner votre vaisseau et activer notre grand tra... Notre grand tra... Notre grand attracteur, pour vous attirer jusqu'à nous. Ça risque d'aller très vite, alors attachez vos ceintures. Ah d'accord, donc encore une fois, j'ai rien à faire, super, je suis aussi utile qu'une boîte de conserve. Dans 30 secondes, vous êtes devant l'antistase. Je vous attendrai sur le Spatioport. A tout de suite. Wow, on va drôlement vite, encore plus vite que quand t'as vu ton super boost, brodog. J'ai fait ça, moi. Ouais, c'était trop cool. Bon, sauf qu'en Mousseux est mort, mais bon... Ah, si tu le dis. Ah oui, et au fait, Archiford, tout à l'heure, il y a eu votre snitch- Comment faites-vous pour ne pas avoir envie de vous suicider à chaque seconde ? Apprenez-moi, je vous en supplie. Oh, il est encore sorti, merde. Cette fois qu'on sera arrivés, t'auras le droit aux électrochocs, t'as compris ? Oh non ! En plus, vous m'avez doté de nerfs. Je vais ressentir toute la souffrance. Mais pourquoi vous avez fait une chose pareille, Archiford ? Oh, je sais pas trop. Pour la science, je vais dire, sinon. Je suis curieux de voir la base de la Résistance et de rencontrer cet Aliénor. Je me demande ce qu'elle a de si important. Ah, tout le monde, je crois qu'on est arrivés au vaisseau antistase. Regardez par la fenêtre. C'est tout le choix de m'incroyable. Oh, c'est immense. Le vaisseau est intégralement recouvert de plantes, de... Oh, de végétation et des cascades coulent sur les côtés. Je me demande comment ils arrivent à faire couler de l'eau dans l'espace. Eh, des lacunes en science, Archiford. Mais je ne te permets pas les ailes. Ces cascades doivent être en plastique, voilà tout. Oh, c'est un magnifique mélange de végétation et de technologie. Regardez, le sas s'est ouvert pour permettre à Brodok de rentrer à l'intérieur. Ah, c'est ce qui se rapprochera le plus d'une relation amoureuse dans ma vie. Oh, pauvre chatte douille. Bon, allez, on arrive là. En tout cas, le hangar à vaisseau est bien plus beau que le trou à merde dans lequel Clyde m'a trouvé. L'endroit où tous mes amis sont morts ? Ouais, c'est clair. Oh, wow ! L'intérieur du hangar, il y a des éléments de jungle un peu partout. On a tous des yeux, Diesel, hein. Ne te cladise pas, s'il te plaît. Vous avez vraiment un mot pour ça ? Mais bien sûr, Clyde. Nous parlons tout le temps dans ton dos. Oh, vous devez dire des choses formidables à mon sujet. Oui, oui, Clyde. Formidable. Bon, allez, sortons de Brodok. Je crois qu'on est attendus dehors. Ouais, 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 c'est ça. Abandonnez-moi encore. Laissez-moi bien tout seul comme une merde. Bonjour, vous allez faire votre maison. Encore moi, je fais le reculé. Salut à vous. Bonjour. Bienvenue à Bordantistas. Oh, mais vous êtes la femme qu'on a vue en hologramme. Euh, oui, c'était littéralement il y a cinq minutes. Mais appelez-moi Ariane. Je suis une des membres du conseil de la résistance. Salut Ariane. Moi, c'est Clyde Vanilla. Mais tu peux aussi m'appeler Starboy. Clyde, arrête de répéter à tout le monde comment tu t'appelles. Tu saoules et personne ne vous t'appelez comme ça, putain. Ouais, grave. Oh, vous inquiétez pas, je sais déjà qui vous êtes. On a scanné votre vaisseau comme des vieux sales avant votre arrivée. Nous ne savons juste pas qui vous êtes, mademoiselle. Appelez-moi juste Catwood. Hum, soit, pour le moment. Ah, je suis désolé, mais oui, vous êtes clairement ultra suspect, Catwood. Ouais, ben retournez-vous branler devant votre flé, Archiford, et laissez-moi tranquille. Ah, nous sommes tous navrés d'apprendre pour le capitaine Mousseux. C'était un allié d'une grande qualité, ainsi qu'un grand homme, malgré ses problèmes évidentes d'alcoolémie. Ah, vous voyez qu'il n'était pas si parfait que ça, votre capitaine. Bon, du coup, à présent, nous pouvons parler. Et pourquoi le capitaine vous a-t-il envoyé vers nous ? Il nous a demandé de vous prévenir que quand il s'est fait capturé par le consortium, il a parlé sur la torture. Oh, lâche ! Et qu'il a révélé au consortium l'existence de votre base. Oh, c'est pas vrai ! Et il nous a dit que le consortium était la poursuite d'une petite fille, appelée Aliénor, et qu'elle était très importante. Je me dotais que ce jour arriverait. Et il nous a dit aussi que quand je me faisais tabasser, bah en fait, c'était un prank. Ouais, ok, ouais. Je me dotais que ce jour arriverait, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Clyde, que savez-vous d'Aliénor, et que savez-vous d'être primordieux ? Euh, on sait que c'est une petite fille. Mousseau a dit qu'elle était très importante, et que le consortium est... Ah oui, ok, donc vous faites que me répéter ce que vous venez de me dire, en fait. Clyde, toute cette histoire, elle te dépasse. T'es encore qu'un petit gamin de merde. T'as pas les épaules pour être mêlé à ça, alors tu laisses les grandes personnes faire. Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a peut-être raison, Clyde. Peut-être qu'on devrait partir, après tout. Nous avons fait ce que ton capitaine nous a demandé. Ah non, 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 sa chose. J'ai dit que nous, on devait rester, mais que Clyde devait partir. Ah, mais euh, je pense que c'est mieux si je reste avec Clyde. Je suis un peu son mentor, vous savez. Mon mentor, c'était Mousseux, et il est mort. Et il est hors de question que je m'en fuis quand ma lâche. J'honorerai la mémoire de Mousseux et de mon grand-père. Non, mais là, Clyde, tu vois pas que c'est différent que d'aller chercher une boule de pétanque sur une planète à la con ? T'as 18 ans et t'as déjà envie de mourir ? T'as pas envie de... Je sais pas, moi, t'as un vaisseau, t'as pas envie de voyager, de découvrir la galaxie ? Oh non, mais j'en ai marre ! Personne ne me prend jamais au sérieux. On m'insulte tout le temps, on me traite de gamin, et quand j'ai enfin l'impression de faire partie de quelque chose, on me demande de me barrer. Alors, si vous pensez que vous êtes les seuls à avoir une vie de merde, je vous rappelle qui c'est qui a grandi sur Trouillac, hein ? Eh oui, j'ai conscience que c'est de la merde, mais j'ai jamais connu mieux jusqu'à présent. Et pour une fois que je peux faire la différence, je vais pas me défiler face au danger. Alors laissez-moi tranquille et arrêtez de me prendre pour un idiot. Oh, pfff ! Ouah, putain, c'était chiant, ça ! Oh, c'est chiant, c'est chiant ! Oh, là, 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 là ! Ah, ouais, c'est grave, Claire ! Bon, bah, je suppose que tu restes avec nous, mais par contre, tu me lâches pas d'une semaine. Oh, mon pauvre Mousseux, vous avez confié vos espoirs à une véritable bande de grosses merdes ! Oh, bah, de toute façon, on est déjà dedans de jusque au cou, et notre tête, elle est mise à prix depuis qu'on a détruit à goût à goût et pris la sphère du soleil sur P-51, et puis... Attendez, attendez, quoi ? Quand vous dites sphère du soleil, vous parlez bien de la sphère du soleil, et c'est vous qui avez détruit à goût à goût ? Oui, alors, en fait, on a récupéré la sphère, on a ruiné le tournoi de pétanque, et on nous avait demandé de trouver le joyau de à goût à goût, et quand on l'a pris, bah, en fait, la planète, elle s'est effondrée. Putain, mais pourquoi c'est moi qui suis obligée d'expliquer ça, là ? Attendez, vous avez encore le joyau de la nuit ? Ah non, 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 ça, on l'a vendu aux enchères au consortium sur Soukhanved. Quoi ? Mais vous êtes con, mais part pas, ma parole ! Si ça peut vous rassurer, nous n'avons touché aucun centime dessus. Ah, bah, dans ce cas, ça va, alors ! Oh, c'est vrai ? Mais non, pas du tout ! C'est pas vrai, faut appeler vos parents, qu'ils vous recommencent ! Oh, c'est une catastrophe ! Le consortium a déjà mis la main sur un des artefacts, il faut absolument mettre la sphère du soleil en lieu sûr ! Je vais aller la chercher. Bon, je vais vous présenter à Aliénor, venez avec moi. Et quel âge est là, cette petite ? Elle a à peine 6 ans, elle est ce qu'on appelle l'être primordial. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ? Non, non, mais laissez-moi parler, je vais vous expliquer, et pas la peine de me couper la parole toutes les 5 secondes. L'être primordial, c'est, pour résumer, l'élu qui peut activer les 4 artefacts afin d'en libérer toute leur puissance. Laissez-moi vous dire qu'entre de mauvaises mains, comme le consortium, par exemple ! Je dis ça au hasard, hein ? Ben, ce serait un peu la merde, quoi. Surtout si vous me dites qu'ils sont à deux doigts de mettre leur griff sur Aliénor. Laissez-moi vous dire que Mousseux, vous avez pas menti quand il vous a dit qu'elle était importante. Il n'y a qu'un seul être primordial dans l'univers, et quand il meurt, un autre naît et prend sa place. Mais comment ça se fait que Mousseux a été mêlé à tout ça ? C'est une longue histoire, mais Aliénor est né sur Astéria Mati, la planète où naissent tous les êtres primordiaux depuis toujours. Du jour au lendemain, sans aucune explication, le consortium a attaqué la planète et a essayé d'enlever Aliénor. Le capitaine a réussi à la sauver et la placer sous notre protection. Oh, c'était vraiment le meilleur ! Même pas, Clyde, et en plus, il est mort. Tu crois que les meilleurs, il est heureux ? Attendez-moi ! J'ai la sphère du soleil, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde que vous trimballez ? Oh, mais même ici, personne ne respecte la science ! Eh bien, cette merde que vous l'appelez, madame la connasse, c'est un aspirateur quantique. Mais c'est moi qui l'ai inventé, ok ? La sphère du soleil est à l'intérieur. Vous ne pouviez pas juste la prendre avec vous au lieu de ramener votre aspirateur ? Oh, vous savez, il y a à peu près des millions d'autres boules à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment trop la flemme de chercher. Bon, très bien. On va confier cette blanche ingrate à nos deux larmes. Oh non, mais madame ! On a déjà épluché toutes les patates pour la journée, madame ! Mais oui, c'est trop injuste, madame ! Oui, bon, mais ça vous apprendra à vous battre entre vous. Mais madame, il m'a traité de grosse baleine ! Mais il s'était manqué du goût de mon sexe ! Je ne veux pas le savoir. Bon, prenez l'aspirateur et faites ce que je vous dis. Madame ! Chut ! Bon, nous voici devant les portes de ce qu'on appelle la cathédrale. Aliénor se trouve derrière cette porte. Allons-y. Oh, ça ne ressemble pas du tout à une cathédrale de Nivelt comme j'ai pu en voir avant. Ah, mais c'est juste un nom, hein ? On ne vénère pas tellement de Nivelt par ici. C'est bien dommage. En tout cas, c'est magnifique ! Toutes ces plantes et cette petite mare au milieu... Bienvenue chez Aliénor. Elle a grandi ici. On essaie de lui donner le cadre de vie le plus sain possible. Malgré le fait qu'elle n'ait pas le droit de sortir d'Antistase, nous avons tenté de recréer un environnement proche de celui de sa planète d'origine. Et où est-elle d'ailleurs ? Aliénor ! Aliénor ! Oui, 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 je suis là. J'arrive. Désolée, Ariane. Je t'en suis en train de jouer avec un oiseau derrière les arbres. Oh, mais elle a l'air adorable ! Salut, Aliénor. Moi, c'est Diesel. Salut, Diesel. Salut, Aliénor. Moi, c'est Clyde Vania, mais tu peux aussi m'appeler Starboy. Je te présente le sergent Moustachios, Catwood, Joseph et le professeur Auguste Archiford. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous rencontrer. Mais qu'est-ce qu'elle a sur le front ? Ça, c'est la marque des êtres primordiaux. C'est l'œil dans le losange. Tous les êtres primordiaux naissent avec ce symbole tatoué sur le front. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est ce qui les rend d'autant plus vulnérables à la vue de tous. À quel âge, toi ? Moi ? Ah, j'ai 18 ans. Et toi, professeur, tu aimes les animaux ? Tu veux venir voir les oiseaux avec moi ? Non, pas du tout. Oh, vous êtes occupé, je comprends. Non, non, j'ai juste pas envie. Oh, mais moi, je peux venir avec toi si tu veux. J'adore les oiseaux et ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ah, génial ! T'as l'air trop sympa, toi. Allez, viens. Tu restes pas trop longtemps, Clyde. On a des trucs à faire. Oh, mais laisse-le jouer avec des gammes à le sonnage, enfin. Alors, c'est pas trop une grosse responsabilité d'être l'être primordial ? Oui, on peut, mais c'est pas comme si j'avais eu le choix. Mais au moins, le bon côté, c'est que tout le monde est gentil avec moi et j'ai le droit à tout ce que je veux. Ah, c'est au moins ça. Et puis, en plus, tu peux jouer toute la journée avec tes amis les animaux. Oui. D'ailleurs, voici l'oiseau dont je vous parlais. Oh, mais il est mort ? Oui. Je l'ai égorgé avec mes dents tout à l'heure. Quoi ? Heureusement qu'il ne m'a pas laissé de plumes entre les dents. Ça aurait été mal vu par cette grosse pute d'Ariane. Mais enfin, Aliénor, t'as 6 ans. Peut-être que la prochaine chose que je vais égorger, ce sera toi. Ou peut-être que je vais ouvrir ton ventre, vider tes trifs et dormir à l'intérieur. C'est bientôt l'heure de ma sieste, en plus. Heu, Catwood ? Moustachios ? Joseph ? Chut, chut, chut. Bah alors, Clyde, t'es aussi paumé qu'un fils de pute le jour de la fête des pères ? Heu... Et en plus, tu vas rien dire à personne. Qui on va croire ? La petite fille innocente et trop mignonne, et en plus ses lettres primordiales, donc elle est très importante, ou la pédale avec sa tronche de fausse couche ? Heu... Bon, je retourne voir les autres. Attends, 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 je viens avec toi. Il faut bien que je vois si tu fermes ta gueule ou pas. Parce que si l'idée te venait de l'ouvrir, je te décapite et je chie dans ta trachée, petite merde. Bah Clyde, t'as une drôle de tête. Ça s'est bien passé avec Alina ? Oui, il a eu un peu peur à cause d'un oiseau. Ah, mais quelle grosse merde ! Ouais, c'est clair. Dis, Ariane, est-ce que ces gens sont là pour moi ? Ah, je ne sais pas encore, ma chérie. Ils ont la sphère du soleil avec eux. Tu penses que tu pourrais faire quelque chose avec ? Mais je suis très fatiguée. Oh, bon, écoute, fais une sieste et on en reparle après, d'accord ? Oui. Madame Ariane, une fête massive de vaisseaux du consorçum ont été repérés à proximité. Je pense pas qu'ils soient là par hasard. Vous avez été suivi ? Mais non, je ne pense pas. On savait que le consorçum était au courant de l'existence d'Antistase, mais on ne pensait pas qu'il trouvera aussi vite. Oh, chaïs, quelle journée de merde ! À quand estime-t-on l'arrivée du consorçum ? D'ici une à deux heures, madame. Notre position est compromise. Alina on est plus en sécurité ici. Vous allez devoir fuir avec elle. Nous allons les retenir. Euh, je sais pas, vaudrait peut-être mieux la laisser avec vous, finalement. On n'est peut-être pas qualifiés pour la situation. Puis, notre vaisseau est assez vieux et on va sûrement se faire attraper. Et puis, euh... Mais putain, Clyde, t'es sérieux ? Après ton putain de monologue de tout à l'heure, tu changes d'avis ? Oh, je suis très déçu, Clyde. Tu préfères laisser une pauvre petite fille entre les mains du consorçum ? Oh, mais je comprends que vous ne vouliez pas m'aider. Oh, plutôt, veux pas ma petite ? Avec nous, il va rien t'arriver. Ouais, c'est clair. Bon, d'accord. Bon, allez, on rentre au brodog. Cette journée est loin d'être terminée. Allons-y. Et c'est ainsi que Clyde et sa petite équipe se virent confier la garde de l'adorable petit Alienor, l'être primordial. Quel délicieux personnage. Mais d'ailleurs, à quoi ça sert un être primordial ? J'ai pas le droit d'intervenir au milieu de l'épisode, mais tout le long, je me suis posé la question. Enfin, bon, il y en a d'autres. Comme par exemple, arriveront-ils à se sortir de cette situation accablante ? Clyde arrivera-t-il à faire honneur au capitaine Mousseux ? D'ailleurs, R.I.P. in Peace, mon beau prince. Je t'aimais, mais tu ne me connais pas car je ne suis qu'un simple narrateur. Dans tous les cas, vous me retrouverez dans le dernier épisode de la saison de Clydevania. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ce serait con d'en arriver là pour pas écouter le dernier. Allez, à la prochaine. Je vais faire de ton existence un enfer, détruire tout ce que tu aimes et danser sur ton cadavre pendant que les asticots dévoreront tes entrailles. Clydevania épisode 10 Confrontation ultra-maximale Après avoir fait connaissance avec Aliénor, l'être primordial et petite fille merveilleuse, Clyde et ses amis se retrouvent encerclés par le consortium sur Antistase, un des quartiers généraux de la Résistance. Une bataille terrible menace d'éclater à tout instant et nos héros doivent à tout prix permettre à Aliénor de s'échapper de cette situation et à accessoirement éviter de mourir. Allez, let's go ! Bienvenue dans la salle de contrôle de la station. Nous allons procéder à votre briefing afin que toutes les équipes soient coordonnées. Ah mon top, nous synchronisons nos montres. Bah pourquoi, Vert ? Je sais pas, je prenais juste des initiatives, hein. Mais si vous avez de meilleures idées, Ariane, faites-nous en part. Alors, oui, clairement, on a de meilleures idées. Déjà, vous allez commencer par la fermer, Sergent Monstachios. Ok. Voici le plan. Nous allons procéder à une manœuvre de diversion pour vous permettre de vous échapper avec Aliénor. Nous ferons décoller le plus de vaisseaux possibles afin de faire tourner la tête au consortium. Vous aurez la possibilité de vous échapper avec votre vaisseau pourri. Oh, ce vaisseau pourri, comme vous dites, il s'appelle Brodog et c'est mon meilleur ami. Ouais, enfin ton meilleur ami. Une fois, j'ai discuté avec lui, il se rappelait même pas de tout nous, il t'appliquait et tout. Commandante, nous recevons un appel de Kronos. Ce doit être Monsieur Brant-Louis-Seltakel. Oh mon Dieu, je suis pas bien coiffé. Oh, si j'avais su. Bon, soit, passez-le en hologramme. Bonjour à tous, c'est bien moi, Brant-Louis-Seltakel. Ouais, génial ! Brant-Louis-Seltakel. Oh non, pas lui. Ah, Brant-Louis, vous avez mis votre plus beau peignoir pour nous parler à ce que je vois. Pas spécialement. Vous étiez en train de me faire retirer les croûtes que j'avais entre les orteils afin de les donner à manger aux enfants défavorisés de Kronos. Ah, quelle générosité, Brant-Louis. T'as gueule, j'ai des informations de la plus haute importance à vous transmettre. Car si on m'appelle l'informateur le plus célèbre de toute la galaxie, c'est parce que je possède des informations qui sont de la plus haute importance. Wow, il est tellement classe et il travaille avec la résistance. C'est un vrai héros. T'as gueule, Clyde ! Il se rappelle de ton nom ? Oh, la chance ! Si, je vous honore de ma présence. C'est pour vous prévenir que le consortium s'approche de votre base. Merci, Brant-Louis, pour l'info. Vous êtes notre sauveur. Mais on était tous au courant. Il nous a rien appris, la merde ! Je vois que mon cacatoès déville est toujours un petit peu taquin avec moi. J'aime ça. Si vous étiez en face de moi, je ne sais pas ce qu'on ferait. Ah, ben, je vous pèterais la gueule, en fait. Mais enfin, Catwood ! Comment oses-tu parler à un aussi grand homme de la sorte ? Laissez-la parler, servant. J'aime quand on me violente. Peut-être que je suis en danger, mais ça aurait été un honneur de vous parler, Brant-Louis. Oh, honneur partagé. Mais revenons aux choses sérieuses. Je suis en possession d'une deuxième information qui risque de vous déplaire. Si le consortium a trouvé si facilement antistase, c'est qu'ils avaient placé un moussard sur votre vaisseau Bro-Dog, pendant que vous étiez en train de forniquer au bordel de mon frère Vio-Louis. Un moussard ? Un mouchard, Catwood ! Non, mais t'écoutes ou quoi ? Mon petit défaut de prononciation fait que tout le monde savent. Oh, putain ! Un mouchard sur Bro-Dog ? Oh là 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 ! Oh, les gredins ! Ils ne perdent rien pour attendre. On ne peut pas se permettre de tout se permettre. Oh là 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 là, la tuile ! Ils font nous repérer super facilement avec ça. Et si on s'enfuit avec Alienor en plus ? Ah, Archiford ! Vous n'auriez pas, je ne sais pas, un détecteur de mouchard ? Ah bah bien sûr, on demande aux scientifiques de la vende dès qu'il s'agit d'avoir un super gadget pour faire plaisir à monsieur Clyde Vanilla « Vous pouvez m'appeler Starboy, lol ! » et se sortir de la merde dans laquelle ce groupe de branleurs arrête pas de se foutre à chaque fois. Vous n'avez pas une question plus de cliché ? Ouais, mais du coup, vous l'avez ce détecteur de mouchard ? Oui, et bien ne perdons pas de temps, car le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est très important pour manger, pour payer son loyer, pour... Mais fermez votre grande gueule de merde, moustachios ! Ouais, c'est un agent là, bougez pas de cul ! Mais enfin, nous n'avons même pas dit au revoir à Bran-Louis ! La transmission est déjà finie, sergent ! Dépêchez-vous de rejoindre votre vaisseau et virez-moi ce mouchard-vitesse ! Et je vous préviens, si vous laissez quoi que ce soit arriver à Lienor, je vous retrouverai et je vous sectionnerai le pénis soi-même ! J'espère que ça n'arrivera jamais, car elle est en parfaite santé ! Et je l'utilise très souvent pour faire l'amour à de multiples femmes, et leur donner du plaisir ! Moustachios ! J'arrive, j'arrive ! Et bah, encore une fois, je vois qu'on me tient pas trop au courant de ce qui se passe, hein ! Voilà, voilà, typique, typique ! Heureusement que vous êtes là, T-Dope Fiori et Metalex pour me tenir compagnie ! Mouais ! Bro-dog ! Ouvre-nous, c'est Clyde Vanilla ! Ah, vous êtes revenus ! Et le cadavre est toujours là ! Vite, bro-dog ! T'as un mouchard au cul, faut que je te l'enlève ! Mais d'où, là ? Personne touche à mon cul, wesh ! Mais bro-dog, t'as pas de cul, t'es un vaisseau, c'est une expression ! Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois ! Bon bah, allez-y, fouillez mes entrailles, je me mets à nu pour vous ! Il a vraiment un problème d'amour propre, ce vaisseau ! C'est connu au bon endroit ! Mais pourquoi vous avez pas tout simplement mis un bip ? Eh bien parce que ça permet de mêler l'utile à l'agréable, hein ? Par contre, ça ne marche pas très bien pour retrouver mon envie de vivre. Bon bah, allez-y ! Euh, pas par là... Essayons dans cette direction... Ah, on dirait que je chauffe ! Ah, c'est bon, c'est là ! J'ai trouvé le mouchard ! Catwood, prends un marteau et détruis-le ! Ah ok, alors comme ça, on demande à la bourrine du groupe de faire les gros bras, je vois pas ce qui vous fait dire que j'ai un marteau, tout ça parce que je suis un peu violente, ok c'est vrai, mais en même temps, vous avez besoin de moi à chaque fois, pour... Non, mais vous avez un marteau ? Oui. Ah, voilà une carte en moins dans les mains du consortium ! On les a bien mouchées ! Ah, je vais te péter la gueule, Clyde ! Mais vous battez pas, vous allez me faire pleurer ! C'est juste que des fois, il est tellement énervant, quoi ! Moi, je l'aime bien, Clyde ! Il est rigolo, on s'amuse bien ensemble, hein, Clyde ? Euh, ouais, grave... Bon, je viens de remplir Brodog de Fioul. C'est pas à moi de faire ça normalement, mais bon, je suis sympa, et puis la situation est un peu critique. Ah, c'est bizarre, on n'a pas entendu Brodog crier. Ah, mais ça, c'est parce que j'étais parfaitement synchronisé avec l'écriture de détecteur des mouchards, en fait. Et ça vous a coûté combien ? Ah, mais j'ai pas payé ! Déjà qu'on sauve l'être primordial, on va pas non plus payer l'essence. Peut-être, mais on a des principes, je vous le rappelle. On peut pas se permettre de tout se permettre, on est des gens réglo, je vais te payer le pompiste. Oh, je peux venir avec toi ! Ah, euh... Non, mais c'est pas très intéressant, Aliénor... Oh, mais enfin, Clyde, laisse cette petite t'accompagner, peut-être qu'elle va prochainement mourir, donc autant lui faire plaisir. Ouais, bon, bah, d'accord... Trop bien, Clyde, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Eh ben, Clyde, t'as pas l'air d'apprécier les enfants. T'es vraiment l'antithèse d'un pédophile, ce qui est une qualité, bien sûr. Ouais, c'est clair. Allez, on y va, viens, Aliénor. Bon, alors, le pompiste est par là, on le fait vite, hein. Eh, ton équipe, c'est vraiment une bande de salles pédées. Ce qui fait chier, c'est que si votre vaisseau de merde, le seul trisot de Brodox, se fait exploser par ses fils de putes du consortium, bah, je cramerai aussi comme une grosse victime. Mais au moins, les gens pleureront contrairement à vous, bande de sourasses. Oh, ouais, c'est clair. Allez, vite, c'est par là. Mais c'est bon, on n'est pas pressés, Clyde. Profitons de ces moments qu'on a tous les deux. Hein, tu t'es déjà dit c'est quel sexe, Clyde ? Ah, non, jamais. Parce que c'est ce que je peux te faire si tu continues à montrer si peu d'enthousiasme en ma présence. Ah, mais regarde, je souris. Oh, c'est cochonax, mon avis, ça fait une paye. Oh, salut, Clyde. Ah, mais comment ça va, cochonax ? Ah, je suis bien content que tu me demandes. Figure-toi que depuis la dernière fois, les choses ont empiré. Oh, non. Des agents du consortium ont détruit la station service. Du coup, j'ai été grièvement blessé et j'ai dû me faire amputer de la jambe. Ah, mince. Ouais. Du coup, j'ai essayé de la vendre aux enchères sur le marché, mais on me l'a volé sur le chemin. Oh, non. Et après, on m'a cassé la gueule. J'ai fait un coma de trois jours, j'ai failli mourir de faim et de déshydratation, parce que les infirmières me trouvaient trop moche. Oh, mais n'importe quoi. Ah, oui. Du coup, on m'a expulsé de Soukalfana et dans le cargo de réfugiés, j'ai rencontré une femme qui s'intéressait à moi. J'ai commencé à développer des sentiments pour elle. Ah, mais c'est génial. Ouais, mais en fait, elle se foutait de ma gueule. Un soir, elle m'a empoisonné et m'a volé un rein et un de mes poumons. C'est con, parce que c'est le seul des deux qui n'avait pas encore développé un cancer. Mais bon, j'imagine qu'elle n'aurait pas cherché à le vendre, celui-là. Du coup, comme je ne pouvais plus bouger, elle s'est moquée de moi et m'a uriné dans la bouche. Oh, c'est terrible. En plus, le pilote de notre cargo était alcoolique et il s'est écrasé sur cette station. Je suis le seul survivant. Bah, c'est déjà ça. Non, c'était le jour où j'avais la garde de mon deuxième gosse, mais du coup, lui aussi est mort. Aïe. J'ai plus d'enfants ni de femmes, mais au moins j'ai un taf. Ça fera 50 Dutch marks. Et bien sûr. Oh, je ne sais pas, j'ai encore oublié l'argent dans le vaisseau. Je retourne et je reviens. Je vais aussi te rembourser pour les autres fois. Mais ne te fais pas de soucis, Cochonax. Je suis sûr que la prochaine fois qu'on se rencontre, la chance sera enfin tournée en ta faveur. Que Nivelle te guide. Allez, viens, Aliénor. On fait un aller-retour au brodog. Au revoir, Cochonax. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Allez, on y va. Putain, mais quelle grosse merde, ce mec. Il mérite tout ce qui lui arrive. Et même, c'est pas assez. Si ça tenait qu'à moi, je lui arracherais les yeux avec une petite cuillère chauffée à blanc. Et je lui verserais du sel dans les orbites. Quoi ? T'as l'air un peu choqué, fils de Partouze. Je te rappelle, tu dis un seul truc. Je gerbe dans la pute qui t'a mise au monde. Ouais, ouais. Allez, on rentre dans brodog. Salut, tout le monde. C'était trop bien avec Clyde. J'ai oublié l'argent. Je dois retourner payer Cochonax. Oh, mais on s'en fout du pompiste, là. Faut qu'on décolle. Parce que si on attend que le consortium attaque, on est pas dans la merde. Oh, c'est parti. Oh, putain, c'est maintenant. Brodog, vite, on décolle. Faut qu'on décolle. Ouais, 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 ça marche. Allez, c'est parti. Allez, on sort du langage. Oh, il y a des vaisseaux du consortium partout. J'ai un appel depuis Antistase. Je vous démoule un hologramme. Je vois que vous avez déjà décollé. Le consortium encercle intégralement Antistase. On va faire écran avec notre flotte pour détourner leur attention. Accrochez-vous et restez en vie. Eh, mais en fait, on est censé aller où ? Le plus loin possible. On vous recontactera au bout d'un moment. Allez, c'est parti. Ah, ça se sert d'essayer de partout. Qu'ils aient de te frayer en chemin, brodog. Ouais, on voit bien que c'est pas toi le vaisseau. Je pense que nous allons mourir. Oh, vous êtes courageux. Je suis sûre que vous allez réussir. Oh, putain, ils ont fait exploder Antistase. Mais ils sont complètement tarés. Et si on était encore à l'intérieur ? Nous, on serait morts, connasse. Oh, et la sphère du soleil ? Oh, qu'une nivelle de nous garde. Mais vous inquiétez pas, les amis. Je suis sûre qu'on va s'en sortir. C'est quoi cet énorme vaisseau devant nous ? Je sais pas. En tout cas, il y a deux énormes places mécaniques et elles se dirigent droit sur nous. Oh là là là, on est dans la mouise. Ah, j'arrive pas à me dégager. Elles me serrent trop fort. Ah, elles vont nous écraser. Non, regardez. Napa, ça nous emmène vers l'intérieur du vaisseau. On va se faire avaler. Oh, mais que ferait le disco de Jesus s'il était là ? Oh, mais putain, Diesel, je me fais avaler par un putain de vaisseau et toi, tu nous reparles de ton disco de Jesus ? Bah oui, y'en a ras-le-cul des zélans de fangirlisme, là. Putain, on n'a pas le temps, là. Euh, Archiford, t'as pas un truc pour nous aider ? Ah non, ça suffit maintenant. Mais Archiford, on va mourir. Déjà, nous n'en savons rien. Et puis en plus, pour le coup, j'ai vraiment rien sous la main. Des os, pas des os. Fermez tous vos gueules. Regardez, on est à l'intérieur du vaisseau. La pince va nous poser sur le sol. Et maintenant, il se passe quoi ? Fermez vos gueules. Nous sommes encerclés par des soldats du consortium armés jusqu'aux dents. Vous croyez que si on fait pas de bruit, ils croiront qu'on est pas là ? Vous êtes encerclés par mes super soldats surentraînés. Vous êtes fini. J'ai gagné. Sortez du vaisseau avec la gamine. Oh non, c'est Holistar. Oh, ce fils de pute. Vous avez bien raison, sergent. C'est un vrai fils de pute, celui-là. Brodog, allume tes haut-parleurs. Je vais leur parler dans le micro. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Euh, ok. Vous m'entendez, Holistar ? Oh, tiens, tiens. Je vois qu'on a peur de sortir du vaisseau, monsieur Vanilla, de prénom Clyde. Bon, en même temps, vous êtes surarmé. Vous êtes une cinquantaine. C'est fini, Clyde. Vous avez perdu. Grâce à mes talents de fin stratège de guerre, tu réduis en miettes une des bases les plus importantes de la résistance. Ouais, enfin, enfin stratège. C'est juste que vous avez plein de vaisseau, quoi. Y'a aucune clouard là-dedans. C'est comme taper un gamin alors que t'as 40 ans. Mais enfin. Je suis un génie de la guerre. Ma stratégie, c'était d'être en surnombre. Ouais, bah c'est facile quand on a plein d'argent et de ressources comme vous. Nous, on a un vieux vaisseau pourri. Désolé, brodo. Ah non, mais j'ai bien conscience que je suis totalement une merde. Limite, on a plus de mérite que vous pour en être arrivé jusque-là. Ouais, grave ! Mais enfin ! Mais vous m'enlevez tout le plaisir que j'ai eu à vous battre ! Merde, non ! Putain ! C'est ça qui vous fait vraiment plaisir, Olista ! Vous devez vraiment avoir une vie super triste ! Mais pas du tout ! Ma vie est super, j'ai beaucoup de succès, les femmes m'adorent, j'ai plein d'argent et tout ! Bon, c'est vrai que mes parents m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Oui ? Mais, mais je m'en fous ! Hein ? J'en ai rien à foutre ! Je suis pas un gros fragile, moi ! Vous voulez un câlin, Olista ? Je vais vous réduire en miettes si vous continuez à me parler sur ce ton. Sortez du vaisseau ! En vrai, on peut rester dans le vaisseau. On a quoi ? Deux, trois ? Trois semaines. Trois semaines de bouffe, ici. Donc, allez vous faire voir ! Je vais vous réduire en bouillis ! Et tuer l'être primordial ? C'est vraiment ce que vous voulez ? Oh, merde ! Il m'a bien eu sur ce coup, le con ! Bon, et puis merde, Faites sauter la porte du brodog. Oh, chaise ! Oula, 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 ou ils font quoi, là ? Oula, non, 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 non ! Ah, la porte, ils les ont culés ! Ah ! Ok, c'est la merde ! Mais calme-toi, brodog. T'es un vaisseau, tu peux pas ressentir la douleur. Si tu veux, je te grève des nerfs, hein ! T'auras de quoi te plaindre pour de vrai ? Archiforte, c'est pas le moment. Ouais, bah merde, il m'a saoulé. Je peux pas les laisser faire ! Vite, mon arme ! Clyde, non ! Tu vas te faire défoncer ! Au moins, je mourrai en héros ! Billy, Mousseux, Finfroline, je vais peut-être vous rejoindre. Souvenez-vous de moi, rappelez-vous de mon nom, Starboy ! Ouais, bon, bah, salut, Clyde. Au revoir, Clyde, c'était un plaisir. Ah, mais non, mais... Clyde ! Prends ça, Olissa ! Oh, le chat est si l'enrayé ! Ah, la merde ! Allez, menottez-le ! Lol ! Mais laissez-le tranquille ! Vous voyez pas qu'il est trop cool pour toute cette histoire ? Eh, on me dit pas quoi faire, à moi. C'est moi, le chef. Et je suis vraiment super puissant ! Oui, mais c'est qu'un gamin ! Et dangereux, en plus ! Oui, mais c'est qu'un gamin, ok ? Laissez-le tranquille ! Vous inquiétez pas, je vais tous vous faire crouper au trou ! Vous partez tous vers la prison de haute sécurité, à Cronis. Vous y purgerez une peine éternelle, car le temps là-bas y est stoppé ! Ouais, je connais, c'est pas super cool. Et cette fois, vous n'arriverez pas à vous échapper, Archiford ! Nous avons renforcé la sécurité ! Hihihi ! Mais qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Ah, ta gueule, petite merde ! Tu vas venir avec nous, toi ! Ouais, non, mais je vous permets pas de parler comme ça à une enfant ! Non, mais tu sais, parfois, ça fait du bien, Diesel, de crier comme ça. Quoi ? Mais du coup, vous allez l'emmener avec vous ? Genre, elle reste pas avec nous ? Hé, si vous croyez qu'on va laisser l'être primordial dans une prison avec des criminels comme vous ! Ha 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 ! Je me gosse ! Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'anus ! Ah, non ! Ah bon, bah, tant pis alors ! Ah, ah, zut, mince ! Nous avons de bien plus grands projets pour elle ! Mais, Clyde, tu vas pas les laisser m'emporter avec eux, s'il te plaît ! Ah, je suis désolé, je peux pas faire autrement ! Oh, Clyde, si je te retrouve, je te fais bouffer ta mère ! Emmenez-la ! Oh, non, par Nivelle, t'on a fait tout ça pour rien ! Eh ouais, c'est là qu'est toute la saveur de la chose ! Oh, vous êtes ridicule, Lista ! Venez vous battre comme un homme, si vous êtes si fort que ça ! Je suis un expert en savate ! En savate ? C'est un des sports de combat les plus nobles ! Ouais ? Bah, moi, j'ai un flingue ! Et je vous ai bien baisé sur ce coup ! Oh, là encore, vous faites preuve de lâcheté ! Mais respectez-moi, bordel ! Je suis un des plus grands chefs du consortium ! C'est censé impressionner, merde ! Monsieur, va falloir se dépêcher, votre rendez-vous pour traiter vos glarectales est dans dix minutes ! Quoi ? Mais qu'il... Vous devez vous tromper de personne, enfin, n'importe quoi ! Décalez le rendez-vous pendant deux heures, je suis occupé, là ! Mais si vous nous envoyez en prison, qu'est-ce que vous allez faire de brodog ? Je n'ai que faire d'un vaisseau de terroristes ! Il sera envoyé à la casse ! Quoi ? Là où est sa place ? Ah oui, d'accord ! Donc tout le monde va en prison et le vaisseau est condamné à mort, quoi ! Oui, non, mais je vois qu'on peut faire des boîtes de nuit pour vaisseau, mais pas de prison, hein ! Crois-moi, vieux tas de merde, que tu préfères mourir que croupir pour toujours sur Acronis ! Ouais, bah, excusez-moi de pas être super ravi de votre décision ! Mais vous pouvez pas te suivre brodog, il vous a rien fait ! Laissez-le partir ! Non ! Rien que pour vous faire chier, pour le coup ! Ha ! Et puis, tout équipement qui appartient à la résistance doit être détruit ! Bon, je viens d'inventer cette loi, mais vu que c'est moi qui commande... Bah, voilà, quoi ! Ah, mais vous êtes vraiment une belle merde, en fait ! Elle a dit quoi, celle-là ? Bah, ça se voit que vous essayez tout le temps de prouver quelque chose ! Vous répétez tout le temps que c'est vous le chef, que vous êtes trop fort ! Vous pensez totalement au Lista ! Le lion n'a pas besoin de se présenter ! Oh, ça y est, non, non, mais je largue les amarres, j'en ai marre qu'on me respecte pas ! Je vais vous apprendre la vie, moi ! Emmenez-les sur Acronis ! Non ! Laissez brodog tranquille, c'est mon meilleur ami ! C'est tel destin, Clyde ! Si ça peut vous rassurer, ça me fera pas de mal ! Vous m'avez répété plein de fois que j'étais qu'un vaisseau ! Ça peut avoir ses avantages, finalement ! Eh brodog, même si c'était super bizarre des fois, genre la fois où t'as demandé qu'on sorte ensemble ! Quoi ? Quoi ? Tu le savais, en plus ! Mais vas-y, non, dis rien, mèche, n'importe quoi ! Et d'où, là ? Bah, même si c'était bizarre, c'était cool d'avoir quelqu'un qui parlait, parfois ! Ouais, 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 c'est ça ! Au revoir, l'ami ! Tu as été un très bon vaisseau ! Merci de nous avoir sortis de Pourriture 4 ! Eh brodog ! Quoi ? Snatchy ! Hein ? Tu comprendras ! Bon ? Personne chale, du coup ! Parce que c'était assez ouf ce que je viens de faire en envoyant le vaisseau à la casse et tout, là ! Si tu crois qu'on va faire plaisir à un mec qui suce debout ! Catoude, enfin ! Pas de réflexion sur sa petite taille, tu vas le faire pleurer, voyons ! Mais je ne suce pas du tout debout ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? D'ailleurs, je ne suce pas du tout ! Je ne suis pas homosexuel ! Non ! Moi, j'aime trop les femmes, avec des chants et tout ! Et pour tout dire, dès que je vois un pénis, je trouve ça dégoûtant ! A-A-E-A ! Moi, je suis un vrai homme ! A-A-Femme ! Et j'en ai eu des centaines ! Avec un S ! Peut-être même des... Un millier ! Ou deux ! Ah ouais, ça marche, ouais ! Que Nivelle te garde, brodog ! Allez, emmenez-nous ! Eh ! On ne donne pas d'ordre à moi ! Vous avez changé d'avis ! Non mais non mais, ça suffit, oui ! Emmenez-les ! Et c'est moi qui viens de prendre cette décision ! Allez ! Hop ! Vous pensez qu'on retrouvera la pierre du soleil ? Wow, j'avais totalement zappé ce truc ! Oh putain, mon aspirateur aussi, merde ! Mais on s'en tape de ton aspirateur, Archiford ! Avec un peu de chance, les deux larbins d'Ariane se sont barrés avant l'explosion d'Antistas ! Ouais, enfin, il y a plutôt statistiquement 99,99999999% de chance que la pierre soit détruite ou soit actuellement en train de flotter dans l'espace pour toujours ! En tout cas, j'espère qu'ils ne feront aucun mal à Aliénor ! Ouais, grave ! De toute façon, ce n'est plus vraiment notre problème ! Nous allons littéralement vivre dans la pire prison de l'univers, entourés des pires criminels qu'ils soient ! Vous inquiétez pas ! Il y a toujours un espoir ! Je suis sûr qu'on va s'en sortir ! Catwood, Diesel, Joseph, Moustachios, Archiford ! Notre aventure ne fait que commencer ! C'est grave, Clyde ! Ouais, grave ! Et c'est ainsi que se termine la première saison de Clydevania ! Je sais pas pour vous, mais moi, si ça finit comme ça, j'aurais un peu le seum ! Après, peut-être, on peut s'en contenter ! On peut finir sur les héros qui se font mettre en prison ! C'est plutôt subversif ! Ça a déjà été fait, je sais pas, mais bon... Du coup, si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à parler des aventures de nos héros autour de vous ! Surtout que le bouche-à-oreille pour une série audio, c'est très important ! Vous avez compris ma petite blague ? Bref, merci d'avoir écouté toute cette saison ! On se retrouve pour la prochaine ! Ou pas ! Putain ! Ils ont coupé mon autopilote, je peux plus me piloter moi-même ! Et pfff, putain, mais y'a personne sur cette planète rouillée ! Et je peux même pas lancer un CD pour passer le temps ! Bon, bah, j'imagine que je suis condamné à pourrir ici ! Je n'ai pas appuyé sur mon ventre pour faire des gaz ! Je peux avoir ma propre vie sans suivre ce pour quoi on m'a programmé ! Oh putain, t'es encore là, toi ! Vous s'en passez les autres ! Ah, ils sont littéralement en prison, hein, pour toujours, c'est la merde ! Oh, mais c'est terrible ! J'ai tellement réfléchi à ma vie ces derniers temps ! Et j'aimerais beaucoup discuter avec le professeur Archiford pour qu'il puisse m'améliorer ! Ah bah, à moins que tu puisses me piloter, ça risque d'être tendu, hein ! Oh mais je peux le faire ! Le professeur m'a programmé pour connaître beaucoup de choses, dont le pilotage et le tricot ! Hein, sérieux ? Tu penses pouvoir me sortir de cette merde ? Oui, heureusement que nous ne sommes pas des humains, car tu n'as plus de porte et l'air de l'espace aurait été irrespirable pour nous, lol ! Héhéhé, ouais, c'est tellement bien d'être un vaisseau ! Et allez, c'est parti ! Direction Acronis ! Les autres, on arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada